Est-ce qu'ils nous entendent bien du coup ou pas ? Normalement on nous entend bien C'est vrai que toi on t'entend bien d'habitude Ouais et puis même lorsque je vais dans la cuisine D'habitude on m'entend Ils ont mis les baleines qui mangent Ils ont mis les baleines qui mangent C'est trop cute Ils sont trop mignons Ça y est on nous voit Désolée on est en retard c'est ma faute DETM merci beaucoup Faut juste que je reste le focus C'est good Ouais désolée on a été en retard En fait il y a eu des bouchons Les bouchons, le parking Elle a dû monter avec moi pour qu'on trouve une place de parking Ouais en fait on a tourné en rond toutes les deux dans sa voiture On était en mode à l'aide En fait on aurait pu aller dans ma résidence Sauf qu'il y a un mec qui s'est dit viens je me garde devant Et comme ça personne ne rentre Personne ne sort, c'était chiant C'était horrible, on a jeté tourné 3 fois Pour trouver une place et je suis en retard Après Ah ça arrive C'est toujours de ta faute trivia Non mais attendez faut que je le dise du coup Oh Prono on en est au Combien de t'es en moins ? 21 Merci beaucoup Alors elle vient tweeter le repas de ce soir Même moi j'étais pas au courant de ce qu'on mangeait Elle m'a vu sortir des trucs Elle était waouh J'ai vu sortir des trucs j'ai fait ah bon on va faire ça c'est bien C'est cool En fait j'aurais peut-être dû te demander avant Parce que imagine t'aimais pas les trucs que je propose Ah non moi j'aime tout Surtout l'accident d'automogène et tout Après tout c'est fait qu'ils m'aient filé leur set Donc y'a pas de raison que Y'a pas de raison que t'aime pas C'est vrai c'est vrai Ouais Les pros du stream hein vraiment Bon après chez moi ils sont d'habitude ça va A chaque fois quand je me suis là je suis en mode Attendez du coup faut encore que je fasse le tweet Faut encore que... Doucement Donc alors moi Moi j'ai qu'un seul rôle Je suis l'assistante de Kyriela Moi je touille Je fais des trucs comme ça Mais c'est elle le chef Non mais tu vas faire aussi Par contre j'ai pas encore très bien regardé Pro stream Oh elle sa part Tac 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 ok En fait je veux juste regarder les temps de repos Mais du coup on va commencer par le filet de bas C'est ça Ok T'as pas trouvé le vrai bonheur Je sens que je vais me faire juger de fou Je vais me faire juger de fou sur la cuisine Ca va être oh t'as pas assez fait ça Mais non mais non Soyez gentille S'il vous plait Alors attends Du coup Il faut qu'on commence avec le poisson Mais ça tombe bien Parce que j'ai déjà sorti Alors je sais qu'à la base Je vous avais montré J'avais tout un poisson Sauf qu'en fait Je ne pouvais pas le préparer Parce que le mec en fait Il m'avait donné un poisson Mentier Ah Poisson Et j'étais ouais cool Et en fait j'avais pas de matériel pour le préparer Pour le... Tu sais il faut passer les trucs sur les écailles Ouais ouais Il faut couper les nageoires Et mon ciseau Mais ils commencent les filets là T'as vu il est pas mal hein Ils sont hyper grands Par contre Ils font ça de taille à peu près J'espère que t'as faim parce qu'il y a un kilo de poisson Ah oui j'ai toujours faim hein Non mais je crois qu'elle a pas été mise au courant Je crois qu'elle a pas été mise au courant Peu importe J'ai toujours faim Bah écoute tant mieux Parce que là quand j'ai vu le kilo de poisson J'étais Ah quand même Ah oui un kilo Un kilo quoi Alors attends Il va nous falloir du sel Il va nous falloir du poisson C'est cool Hop là Mais euh Une fois ma maman Enfin ma maman achète souvent des gros poissons entiers Ouais Et souvent elle fait la préparation elle-même Mais elle fait un énorme couteau Elle fait ta 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 Comme ça Et puis tout est déjà bien Mais moi j'ai vu le poissonnier frère Mais j'étais muée Comment tu fais ? J'arrive Bah 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 J'étais waouh Alors attends c'est quoi ça ? Ah c'est la citronnelle Ah c'est la citronnelle La fille qui ne... Ok on a de la citronnelle On a du gingembre Ouais En fait normalement c'est pas du galanga Sauf que j'ai cherché partout Il y a eu du courant trouvé Ou galanga Du galanga C'est toi qui viens du Cambodge non ? Euh je ne sais pas ce que c'est En fait c'est une épouse Normalement de ce que j'ai vu Elle ressemble pas mal au gingembre Et je me dis au pire Gingembre au citronnelle c'est bon C'est forcément bon Est-ce que ce serait pas un peu orangé ? Non c'est pas du tout ça ? Non D'accord On a des bananes Je ne sais pas Du lait de coco Ouais On a des petites perles de tapioca Qu'est-ce que j'ai galéré à les trouver ? Oh trop bien ! Des perles de tapioca Ouais ça va peut-être faire le dessert Ça va être cool On peut faire de l'ASMR Perles de tapioca C'est trop bien Eh salut ! Ah mais c'est des piments ça ? Oui c'est des piments En fait j'ai trouvé des piments au oiseau Oui j'ai trouvé ces tiens j'en avais trouvé Oula ! Attends Attends C'est Margot Allo ? Allo ? Y'a Margot qui m'appelle les gars Je sais pas pourquoi elle m'appelle Allo ? Ah ouais et puis moi j'ai pas trop de réseaux ici non Donc bonne chance Ah mais c'est la trouée elle s'est trompée Genre elle parle pas Ça fait le tapé par erreur Ouais c'est peut-être ça Ça s'appelle piments au oiseau C'est ça ! Et ça vient de République Dominicaine Et en fait j'avais trouvé en version séchée Et je me suis dit franchement Des frais c'est meilleur Tu fais tes courses où du coup ? Où est-ce que tu trouves tout ça ? Alors là si tu savais Parce que je suis rentrée dans la cuisine de Kyra les gars Elle a... C'est un magasin Y'a un matos là-dedans C'est un magasin chez elle Elle a 30 millions de trucs C'est incroyable Et encore T'as pas vu tout ce qu'il y a dans les placards ? Ah oui attendez Mais c'est vrai j'ai oublié deux hausses Ohlala Attends Deux secondes Je hausse une fessette C'est plus pratique Qui c'est qui m'a tenu au courant sur un modo ? Merci beaucoup Qu'est-ce que c'est que ça va ? En gros ça va être la visite Faut juste que je prenne la bonne robe Faut que je fasse gaffe et pas me couper Parce que ça m'arrivait un peu trop Euh... Je crois que la meilleure ça va être celle-là Celle-ci va être bien Elle a eu la tactrice Non mais un autre joke On va déjà demander si je porterais un truc sur mes cheveux Non non je suis pas ça Genre la charlotte vous savez Pour éviter qu'il y ait les cheveux qui aillent dans le truc Tac Non mais un autre joke Attends J'enlève tout ça de l'autre côté Tu prends celui-là Cette taille-là On va en rappel j'ai un genre C'est avec ça que tu fais ? Ouais Mais en fait comme il dit Je dois mettre les morceaux dedans Je pense qu'on peut-être juste le couper un petit morceau Et le laisser un peu reposer Comme ça ça va bien s'attrainer du bout Ouais Ok Tu sais quoi je vais me laver les mains aussi ? Ah oui Je me suis lavé les mains Ouais ouais Elle l'a fait juste avant Moi j'étais encore en train de plodre partout Très bien elle vient de sa doc Oui 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 Par contre les chats ils sont hyper actifs C'est sympa Ah bah ça c'est des vingales Parce que du coup elle a découvert les chats en fait Tu les as découvert depuis le moment Enfin t'as passé genre 5 minutes avec les chats le même pas Juste avant qu'on lance le live Ouais c'est ça Ils courent partout ces chats C'est vrai que les chats ils sont particuliers T'es grande Trivia Oui je fais 1m72 Et moi je fais 1m60 Elle fait 1m60 Du coup je suis un petit peu plus rentrée Mais les gens croient pas quand je dis que je suis petite Ils sont en mode non mais ça a l'air d'aller Non 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 je suis petite C'est pas petite 1m60 En plus on a regardé la moyenne de taille sur ma chaîne le jour Et je crois que c'était 1m60 et quelques genre la moyenne chez les filles donc ça va Mais ça a augmenté je crois non ? Ouais coucou Ayuni Il y a Ayuni Ouais je fais 1m72 Je suis assez grande Je le dois à mon père Il est très grand mon papa Bah alors le mien aussi mais J'ai pris de ma mère là-dessus Ouais ma mère elle fait 1m60 à 6 Et ils sont beaux Ouais j'avoue Moi ça me donne J'ai envie de manger tout cru Est-ce que vous les voient ? Normalement ils voient plutôt bien Bah après on voit le retour caméra et c'est la avec la mère hein Est-ce que vous voyez les beaux filets de poison ou pas ? Attends parce qu'il y a du jus je vais tout faire Faut pas que je fasse couler le jus Est-ce que vous le voyez ? Ouais normalement ils voient Ouais de toute façon ils ont un vision sur toute la table je crois Franchement j'ai réussi à bien d'arrêter le téléphone je suis contente Ouais On arrive à avoir nos deux têtes Déjà c'est déjà pas mal Est-ce que le chat il apparaît sur le live ? Ouais ouais Ok Bon alors faudra pas de tes plans Les chats montent partout C'est vrai Tu vois pourquoi je change pas mon côté ? Bonjour Ah non vous la voyez C'est lui ou elle ? Elle Il y a un chat là en hauteur Non vous voyez pas Non mais ils l'ont déjà monté là Bonjour Alors elle puis tu vas lui donner l'attention Et puis elle va t'aimer C'est vrai C'est une attention de mort de première fois Je vais revenir Je vais avoir les yeux rouges et tout Je suis allergique moi Je suis allergique au chat Bah avec mon chat ça va Après si tu veux j'ai des antihistaminiques c'est tellement On verra Du coup j'allais me laver la main encore Encore une fois parce qu'on sait jamais Oui c'est Iris Bienvenue Elle va manger le chat aussi Non Comment ça ? Tout ça parce que je suis asiatique Franchement c'est moche hein Bravo hein C'est archi ça C'est vraiment moche ça Tout ça parce que je suis asiatique Franchement Franchement c'est cool Je sais pas si j'ai réussi à hausse Si quelqu'un peut me dire J'espère que tu as prévu des crèmes aux oeufs pour la Arrêtez Je me fais bully Oui j'ai des gens aussi qui m'ont dit Ouais est-ce que vous allez faire des crèmes aux oeufs et tout J'ai dit non 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 Ah ça serait bien ouais Qu'on fasse des crèmes aux oeufs Moi j'aimerais bien hein Tu veux on pourra en faire C'est pas très compliqué non 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 One day Oui c'est bon très bien Ok merci beaucoup les amis Ok nice Cool Bon je suis pas coiffée C'est pas grave Je me suis attaché les cheveux pour pas en mettre partout Est-ce que tu sais éplucher du gingembre ? Bien sûr je suis amoureuse Bien sûr J'ai fait ça toute ma vie Ecoute si tu sais tu peux essayer Mets les épluches en dedans Tu fais pas chier Mais tu vois Bien sûr que j'ai épluché du gingembre Ah mais voilà c'est pas compliqué ça va En vrai je cuisine pas si souvent asiatique que ça Ouais C'est dommage d'ailleurs parce que Mais je cuisine pas mal asiatique quand je dois faire à manger pour quelqu'un tu vois Si il vient chez moi ou quoi Mais quand je vais chez ma maman ou dans la famille en général bah je touche pas trop à la cuisine Quand c'est plutôt les tantes La maman il est Ouais Et la grand-mère qui s'y mettent Mais c'est pas les enfants Ça va commencer à l'acheter Oh arrêtez Regardez comment j'ai épluché mon... Franchement il est bien épluché hein Ah c'est le cas C'est trop gentil Regarde c'est bien épluché Bah non mais c'est vrai Il est épluché Bah il est euh Bon alors paniquez pas c'est pas que du poivre hein Y'a du sel noir Le noir il va mieux avec le poisson donc du coup j'ai pris du noir Du sel noir ? Ouais Ça existe ça ? Ah J'avais même pas que du sel noir ça existait Bah j'avais trouvé ça j'étais putain qu'est-ce que c'est que ça ? Et je vois idéal pour vos poissons et crudités j'étais Hum Je croyais qu'elle est pas contente euh... Non c'est mieux qu'elle mienne Non c'est mieux qu'elle mienne Mais faut les laisser miauler quand ils font ça Il est très... En fait ils sont hyper bavards donc ils vont miauler très souvent Parfois sans raisons particulières Genre t'as bien vu hein ? T'es arrivé, t'as Iris qui est venu voir et il t'a miaulé dessus Ouais j'avoue ils sont super euh... Ils sont vraiment très bavards Très sociables aussi je trouve Ouais t'as vu ils ont pas peur, ils sont pas... C'est vrai qu'à l'économe c'est un peu pas facile En général c'est vrai que je prends un couteau qui coupe très 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 bien pour le gingembre Je trouve ça plus facile J'en ai si tu veux Genre si t'as un... Bah de toute façon j'ai fini là Mais euh... Ah je veux bien pour cette partie Alors par contre... Je préfère... J'aime bien éplucher les euh... Les légumes souvent j'aime bien les éplucher avec un couteau en céramique Enfin un couteau euh... Je vais l'aiguiser un peu parce que... Genre un couteau super bien aiguisé Je trouve ça plus facile des fois à limite Je suis d'origine asiatique mais quelque chose précisément Alors mon père est d'origine française Et ma maman est d'origine cambodgienne Donc du cambodge Enfin ma mère est française hein mais elle est d'origine... Il y a plein de petits morceaux qui sont bien Bon alors là j'ai une demi-pluche Ouais mais non mais pas celle-là J'ai même pas besoin de planche on reste c'est juste pour... Fais gaffe qui coupe de ouf hein Mais vraiment c'est très énervé Ah ça va la gueule hein Ouais 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 ça coupe euh... C'est pour ça que je préfère que tu peux laisser l'énergie ... Non non non... Oups oula Le chat qui joue avec ses jouets dans les pattes Cha-cha Fais attention à tes 2 lois très bien Oh vous êtes trop mignon vous vous inquiétez pour moi C'est pas le premier truc que je coupe de ma vie Ça c'est hyper énervé pour le coup. Après t'étais pas aussi maladroite que moi. Oh si. Parce que moi ça m'est jamais être de devoir aller mettre un pansement en plein règle parce que j'étais en train de pisser le sang. Moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de me couper un bout du doigt. Oui alors c'est dégueu mais ça m'est arrivé. Tu me diras que moi c'était à la mandoline. Genre tu sais la mandoline pour rapper les trucs et tout. Mais du coup y'a un doigt qui est passé avec j'étais aaaah. Ça m'épisse le plat c'est pas très grave. Ça rajoute des protéines. Alors tu veux que je le coupe en comment ? Ouais je pense qu'on peut faire des petits morceaux et on va les poser un peu dans le poisson. Yes ! Mais du coup t'as un plus grand couteau ou pas ? J'ai plus grand. Enfin j'imagine que oui. C'est un magasin de cuisine j'ai carré à l'atout. Alors là ? Je rentre dans sa cuisine et il fait oh ! Waouh ! Les trucs qui coupent vraiment ça tronche. Ouais mais je sais Termina je fais attention. Oh là c'est sûr je vais repartir avec un peu au moins. Ok. J'ai coupé uniquement par contre. Moi à chaque fois je me dis... Ah ! Ok je vais faire comme ça et je vais les couper grossièrement ou pas ? En fait c'est pas trop les filles. Ils disent de mettre des morceaux dans le poisson. Waouh ! Y'a eu combien de saventaire là ? 1, 2, 3, 4, 5, merci beaucoup ! Damn boy ! Oh et BG Master aussi ! Chiarisub le 21ème mois, merci beaucoup ! 21 mois ? Yes ! Je sais pas encore de 21 mois chez moi. C'est beaucoup 21 ! Ouais ! Et 2 morceaux de galangas dans la chape de chaque poisson ! Ah bon on en fait plus que 2 morceaux je crois ! Tu vois je coupe grossièrement comme ça. Parce que je sais pas si... Merci 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 pour les sobs ! Et qu'est-ce qu'il est en train de faire ? En fait Kyria ce qu'elle va faire c'est qu'elle va me dire toi tu fais ça, 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 ça ! Yes ! Et puis elle lit le chat et tout et moi j'exécute ! En gros c'est ça ! C'est ça qu'il se passe ! Je vais gérer la citronnelle ! En plus ça c'est trop bien ! En contre tes couteaux ils sont trop bien ! Ah mais c'est ça ! Oh ! Eh les couteaux ils sont... Yes ! Ils sont incroyables ! Hallucinant ! Bah tu vois que c'est qu'à la base j'avais des couteaux classiques genre ça quoi ! Et on me disait non mais c'est pas possible, achète des couteaux, tu peux pas t'en sortir et tout ! Ah ouais non c'est clair ! Et moi au début j'ai des couteaux, tu vois il doit te couper ! Y'a le chat qui est en train de s'éloigner, c'est le cul là ! Toi c'est bien parce que tu as un arbre à chat et ton chat monte dessus ! Ah si ! Alors que moi j'ai acheté un arbre à chat, mon chat n'a jamais mis un seul, un seul, une seule griffe dessus ! Ah ouais ! Mais j'ai beau le mettre au dessus là, tout en haut ! Il est terrorisé, il est comme ça et il redescend ! Ça alors ! Ah ouais il aime pas du tout ! Ok, j'ai coupé grossièrement le gingembre ! Parce que c'est vrai que dans ma famille quand on fait du poisson et tout, en général les morceaux de gingembre sont assez gros ! Regarde les chats ! Ils sont hyper actifs tes chats, c'est un problème ! Ah ouais ! Non ! Je t'ai vu le dire, c'est bon ça ! Tu sais ce qu'elle allait faire ? Non ! Elle allait se faire de là, à la haut ! Sur la porte ? Oui ! Et je l'ai stoppé cash, j'ai vu qu'elle allait le faire, j'étais un un ! Et ces chats c'est des... C'est des furieux ! C'est des malades ! En plus un appart, ok, tu m'as dit qu'il faisait combien ton appart ? 33 m² ! 33 m² ? Ouais ! Et deux chats comme ça dans un 33 m² ? Bah tu dors pas en fait ! Ah non mais quand ils vont partout, t'as peur en fait ! Moi des fois je suis en mode ok, attends je vais me mettre couillard ! Je vais me prendre un missile dans la tête ! Je suis rentrée, les chats ils sont arrivés, j'ai fait woooooh ! Ok ! Ils jouent très agro ! Ça c'est clair ! Est-ce que tu penses que ça va ou c'est toi le chef ? Bah en fait je sais même pas si on va tout mettre parce que le gingembre... C'est vrai qu'il y en a beaucoup ! Oh j'adore le gingembre ! J'adore ça aussi ! C'est trop bon ! C'est pour ça que j'ai proposé en l'entour, j'ai fait des recettes ! Dans ma famille en été, on fait des brochettes de boeuf et tout marinées dans des mixtures avec du gingembre et tout ! Et c'est trop trop bon ! Si t'as besoin c'est un torchon sur lequel tu peux foutre ce que tu veux ! Il a vécu ! Super ! Oh ! Il y a eu un don que je n'ai pas vu ! Et il y a également eu un autre sub ! Waouh ! Alors loup-garou ! Non ce n'est pas un... Attendez ! Il y a loup-garou qui a un sub ! Quand il est comme ça tu es super et bonjour à ta copine ! Merci beaucoup ! Et il y a LVB ! Waouh ! Qui a gift 50 ! Il y en a 50 heures aussi mais on va se rattraper comme ça ! Merci beaucoup ! Waouh ! Merci ! GG guys ! Merci, merci, merci ! Ok, du coup on va pouvoir mettre des petits bouts de gingembre dedans ! D'elle droite ! Et après il y a encore... Il y a encore un sub ! Il y a encore un anonyme qui va faire 5 abonnements ! Exact ! Waouh ! Merci beaucoup ! Ça va Henri ! Et il y a aussi... Non mais ils sont en train de gift parce que j'ai bien récupéré le gingembre ! C'est bizarre ! Merci les gars, je le savais ! Il y a LVB ! LVB ! LVB ! LVB ! Qui a également sub ! Merci beaucoup ! Merci les gars ! Il faudrait vraiment la taille du string là parce que j'aurai faim ! C'est dommage ! Alors... Si je mets ça... Je vais pas ! Ok ! J'ai une plante ! Merci ! Si vous faites la commande terrarium, vous verrez comment est-ce que j'ai ma plante ! Terrarium ? Où ça la plante ? Ah oui ! Où ça la plante ? Le truc il est énorme ! Deux morceaux de tirs si tu connais le bon ! Bah écoute, on va pouvoir découper ça ! Cette technique du gingembre, on est d'accord ! Ah non mais attends mais... Ah mais oui ! Elle est énorme ! C'est quoi comme plante ça ? Euh... Un nom exact ! C'est un sageuritier quelque chose ! En gros c'est un prunier chinois ! Bon on en revient ! Un prunier chinois ! Ah mais... C'est une version banzai ! Oui ! Ah mais c'est une boule ! Oui ! Et t'as un autre terrarium qui est joli là-bas parce que sinon on n'avait pas de place ! Mais là la plante elle est morte faut que je la remplace ! Ah oui ! En fait cette plante là c'était un sapin du Japon, un pain noir du Japon ! Et en fait la plante est hyper délicate ! Y'a encore une ! Waouh ! Un petit anonyme qui est encore kiff ! Il en a donné combien ? Un, deux, trois, quatre, cinq ! Est-ce que c'est le même ? Est-ce que c'est la même personne ? Merci ! Merci ! Bah après si c'est mis en anonyme peut-être qu'il veut pas... Ouais ! Mais merci ! Merci beaucoup ! Ok ! D'ailleurs je veux voir... Est-ce qu'on met les petits bouts de gingembre sur le bar ? Bah tu sais quoi essaye de les mettre et moi je vais essayer de les couper ça ! Ok ! Yes ! C'est parti ! C'est parti ! Oh c'est jouable ! Faut faire comme sandwich non ? Heuuu ! Faut faire comme... Ok je l'ai mis un petit peu partout ? Ou bas ? Ou bas ? Yes ! J'ai envie de le manger cru moi ! Ouais mais je pense que quand il sera cru ce sera... J'ai envie de le manger ! Ouf ! Alors t'as coupé la fête ? Mais j'ai jamais coupé de fête du citronnel en fait ! Euh... Malenté ! Bon courage ! C'était en attente là ! Elle m'a dit j'ai jamais coupé et j'ai senti... J'ai senti... J'ai senti qu'elle m'a demandé si je savais et... C'est ça ! Je crois que j'ai déçu ! Donc surtout qu'il y a eu un temps d'attente tu vois genre... T'avais l'air de rechercher dans ta mémoire ! Ouais ! Si tu te rappelles de comment faire et du coup j'étais... Ok elle sait ! Et là... Ok j'ai pris le paquet j'ai cru que c'était des oignons... J'ai fait bon ! C'est de la citronnelle très bien ! Ah ça sent trop bon ! Le boulet ! Le boulet qui cuisine ! Ça sent archi bon ! Ah la citronnelle ça sent trop bon ! C'est ouf ! C'est ouf ! J'adore ! Par contre c'est mon truc de citronnelle il fait la taille du poisson ! Alors attends ! Il faut chercher sur Youtube genre comment couper la citronnelle ! En fait ils ont dit qu'il fallait couper les tiges de citronnelle et après il faut les poser sur le poisson ! Un morceau de tige ! Mais un morceau de tige ça peut vouloir de beaucoup de choses ! Un morceau ! Elle peut tout manger crivel j'avoue ! Tu poses comme ça en fait ! Tu poses... Tu poses la tige comme ça ! Bah ouais ! Insérez deux portes de tiges de citronnelle dans la chair de chaque poisson ! Donc je sais pas si... Ah dans la chair de po... Attends ! Ouais mais je pense qu'on va le massacrer il faut pas... A mon avis il faut pas enfoncer ! Euh... Oh attends je sais ! Il y avait la photo ! Avec la photo on peut voir ! Attends ! Ah oui c'est vrai ! C'est vrai qu'il y avait les photos... Oui regarde ! C'est comme ça qu'ils ont fait la tranche de citronnelle ! Ah mais attends ! Du coup ils ont recoupé le truc ! Attends mais c'est quoi sur le poisson là ? C'est ça ! C'est la citronnelle ! Ah oui d'accord ! C'est la partie là en fait je pense ! Et en fait ils ont coupé en biais comme ça ! Ouais je crois ! Ouais t'en ai fait ! Il fallait peut-être pas couper comme ça mais bon ! Si bon tu prends le bois tu peux couper en biais ! Déjà je coupe le petit bout là ! Je vais faire avec celui-là ! Est-ce qu'on a une photo euh... En fait il faut voilà ! La citronnelle c'est comme ça ! Un gros faut qu'on coupe en biais ? Pour faire des morceaux ? Après au pire même si c'est pas en biais je pense que c'est pas... Ouais c'est pas très grave ! Tu me fais trop peur ! Mettre les trucs contre tes doigts et tout ça me... Moi je coupe toujours ! Ah là par contre c'est dur ! Oh bah attends mais... Hé mais c'est... C'est archi énerve ! C'est dur ! La citronnelle ! C'est comme ça genre... Faut cisailler et ça passe ! Après t'as le plus petit couteau ! C'est vrai que moi j'ai pris le temps ! Alors du coup... Est-ce que tout se marche ou pas ? Alors ça... Au pire on retire les trucs supérieurs ! Ouais j'avoue ! Comme ça ! Ouais j'avoue ! Attends mais du coup... Après je l'ai déjà lavé ! T'as retiré la première toi ? Ouais j'ai retiré la première ! Ok ! Bah du coup je pense qu'on peut couper des petits morceaux un peu comme ça et... Cuisiner pour les nuls ! On va faire un... C'est... On va faire des tutos ! Au pire le chat aura peut-être... Des idées hein ! Après c'est vrai que ce qui est relou là-dessus c'est que... Enfin j'aimerais vraiment... C'est dur ça peut-être qu'on doit l'enlever non ? Je sais pas ! Bah je pense que c'est pas grave ! C'est dur bien ! Sub ! Utilateur anonyme ! Merci ! Faut encore que j'augmente la taille du chat non ? Ouais très bien ! C'est quasiment sûre que je viendrai pas chez elle mais pourquoi ? Mais les gars moi c'est... Je... Je cuisine et tout y'a pas problème mais j'achète jamais des aliments comme genre... La citronnelle ! Ah bah c'est vrai ça ! Parce que moi j'ai un... Je cuisine surtout français en vrai ! Je cuisine très très français mais... Quand c'est Asiate et que... Quand je mange Asiate en général c'est que je vais dans ma famille... Et je laisse ça à ma maman et tout quoi ! Attends du coup on coupe ça comme ça ? Ou on coupe ça comme ça ? Euh... Peut-être comme ça... Moi je couperais en biettes comme ça... Pour mettre sur le... Tu sais le long du bar ? Ouais ! On peut essayer ! J'ai tellement peur de mettre un bout de doigts avec ! Tu m'étonnes ! J'ai tellement peur que t'en mette un ! Parce que... Tu vois si on fait des... Ouais ! Des trucs comme ça et qu'on les pose comme ça... Non ! Ça fait pas mal aussi ! T'en penses quoi ? C'est joli en plus ! Ouais ! J'avoue ! Après il faut bien couper en gré ! Il y a encore rien ! C'est Astrosion qui a fait son quatrième mois ! Merci beaucoup ! Merci 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 ! La nourriture asiat j'adore ça ! Moi c'est ma nourriture préférée ! J'adore ça aussi ! Je pense aussi que c'est ma préférée honnêtement ! C'est juste que je trouve... Bah j'ai pas forcément des magasins pour acheter les ingrédients... En vrai pour trouver des... Bah ça t'en a... T'en a à Paris ! Bah ouais c'est ça ! T'en a à Paris ! Moi j'habite pas à Paris quoi ! Bah c'est vers la rue Santan moi que j'ai pris ! Si on fait comme ça c'est bof ou ça va ? Oh ça me parle bien ! T'aimes bien ? Yes ! J'ai peur de couper d'essayer ! J'ai peur de couper d'essayer ! Ils sont hyper tranchants ! Tes couteaux c'est incroyable ! Attends ! Y a quelqu'un d'autre encore qui a pris un sub ! Yes ! Je me vois pas bien le sud ! Pacha ! C'est Pacha qui a pris un sub ! Pax ! Pax ! Ouais je crois que ça se dit Pacha ! Oh moi je l'appelle Pacha après ! C'est peut-être Pacha ! C'est ça en fait ! Je sais pas ! Mais ça c'est toujours la difficulté quand tu streams ! T'as pas envie de découvrir ! Regarde c'est joli ! Non ? Graf ! Bah tu sais quoi si tu veux faire le goût ? Ah ! D'accord ok ! Ah ouais je crois que je me suis fait douiller dans l'histoire ! Si tu veux faire le goût ! Si tu regarderas moins je pense ! Et y a également eu un don ! Oh ! Ah le chat ! Oh ! Le chat ! Je crois que le chat a... C'est R7 Digital ! Merci beaucoup ! Merci merci ! Herned qui est un super graphiste d'ailleurs ! On va détruire tout le truc en fait ! C'est ça ce que les gens savent faire ! Comment ça on va détruire ? Ah non mais on va détruire ! On va le manger mais... Ah ! On va le manger ! Ah oui oui ! Bah oui bah ça euh... Ça c'était prévu hein ! Ça c'était prévu quoi ! Dès que j'ai vu être fini en 30 minutes on aura tout englouti ! Merde si je fais comme ça ! C'est archi joli franchement ! Eh ! Vous avez entendu la chef ? Elle a dit que c'était joli ! Ouais ! Ah ! C'est passé à deux doigts de ma bouche ! Par contre ouais y'en a pas assez pour euh... Après y'en a une seconde ! Ah y'en a une seconde ! Ouais ! Tu veux peut-être pas les utiliser hein ! Tu veux peut-être pas les... Oh non non ! Je pense que ça suffit en vrai non ? Oh non non ! Tu en penses quoi ? Tu sais ça ça se conserve pas non plus éternellement et... Et tu vas pas le réutiliser tu penses ? Bah assez rapidement je pense ! Bah d'accord bah on va dire ! Dans le pire des cas s'il y a besoin... Ça je peux le mettre au milieu comme ça ! Paf ! Ça c'est une petite déco ! Pour euh... Tu sais qu'il y avait des petits... Pour mettre des gouttes sur les côtés ! En vrai c'est joli ! On va vous montrer après ! Ouais ! Bah non mais tu vois déjà un petit clou quand on fait juge ! Hop plus cher ! Avec trivia c'est sûr ! De quoi ? Moi je me fais juger ! J'ai l'impression que je me fais juger ! Mais non ! J'espère que ça va être bon ! Franchement y'a aucune raison que ce soit pas bon ! Déjà tu vois le truc et tu sens le truc t'es en mode... Oh yes ! Est-ce que tu es satisfaite ? Oh c'est joli ou ouais ? Attends ouais ! Oh y'a encore rien dedans ! Oh ça fait un bruit chelou en plus quand ça fait... Mais en fait non ça fait un petit bruit de pièce mais bon ! Herzep a redonné 10€ ! Merci beaucoup ! Nice Herbed ! Euh on va le faire cuire euh... Non on va le faire frire à la poêle hein si je fais pas erreur ! On le fait frire à la poêle ! Ça va sentir dans tout l'appart ! Oh oui ! Les chats vont le mouer ! Ah ouais ils vont être contents ! Ils vont être réunis ! Tellement ! Bah pas trop du coup parce qu'ils pourront pas le manger mais... Ouais ! C'est ça ! Attends t'as commencé à dire avec le feuille ! Hop là ! C'est bon ? En plus t'as mis une petite musique ! Je sais pas si vous entendez la musique en arrière-plan ! Normalement ils l'entendent ! Et ça fait petite musique euh... Un peu euh... Un petit peu euh... Ouais ! Un petit peu euh... Bah c'est pour ça que j'ai choisi celle-là ! Bah après c'est dans les musiques de ma playlist ! Mais là c'est un mix de deux heures de musique comme ça et... C'est hyper plaisant je trouve ! J'aime beaucoup cuisiner avec ce genre de musique ! C'est vrai qu'à chaque fois que je viens sur ton live c'est très euh... Très posé comme euh... Y'a encore un Seb ! Oh non c'est encore un utilisateur anonyme qui a re-gift ! J'ai réveillé l'Empire ! Un deux trois quatre ! Attends ! Un deux trois quatre ! Merci beaucoup ! Gégé ça ! Yes ! Le chat a soif ! Le chat a carrément de faux bois ! Non mais le chat est hyper actif c'est incroyable ! Mais là encore ils sont tranquilles ! Ecoute moi je pense que c'est pas mal ! Non c'est vraiment ce tu es ! On va voir si tu veux qu'on montre ? Ouais ! En gros à quoi ça ressemble ? Ok ! Ne fais pas de bêtise Trilla ! Ne fais pas de bêtise ! Ne fais pas tomber ! En gros on a les deux filets de barre comme ça ! On a mis les morceaux de gingembre répartis dessus comme c'est clair ! Yes ! Et on a mis les morceaux de citronnelle euh... Mais ça fait mieux en vrai que sur l'image je trouve ! Oui ! Non ? Franchement je pense ! Attends ! Edward Balladur qui a le gift ! Il a le gift à qui ? Yes ! C'est là ! Ah je trouve ça chelou ! Ah non déjà pris ! Ça a l'air cru ! Oui non mais c'est cru mais c'est plus restable en fait ! Et RZ qui a à nouveau fait un don de 10€ ! Merci beaucoup ! Merci à vous tous ! Vraiment il y a une pluie de sable et de thon ! C'est insane ! Coucou RZ ! C'est ouf ! Alors ! C'est ouf ! Oui pour l'instant c'est cru ! En fait pour l'instant faut qu'on le laisse ça ! Et en gros du coup ça va s'imprégner du groupe ! Donc on le laisse un petit peu comme ça ! Le temps que ça s'imprégne bien ! Ouais c'est mariner ! Ou c'est pas nécessaire ! Bah ils l'ont pas nuit ! Mais après au pire on a toujours le droit de mettre un morceau de... Ils mettent pas si on l'a refait ! Alors ! Blablabla... Est-ce qu'on met un petit peu de gingembre dans le poisson aussi ou pas ? Bah j'ai peur qu'on casse un peu le filet en essayant de l'enfoncer ! Ok ! Genre piqué comme à l'ail tu vois ! Ouais ! Mais j'ai peur que du coup après le truc il se décompose lorsqu'on va le cuire ! Ouais ! C'est le truc qui m'inquiète ! Yep ! Ouais non mais je pense que c'est pas mal ! Non mais je pense qu'on peut laisser ça comme ça ! Ouais ! On va laisser un peu reposer et du coup on va pouvoir entamer le dessert je pense en attendant ! Oh ! Ouais ! Le dessert ! Yeah ! Ok ! Très bien à tuquer son pouce ! Mais non mais parce que j'ai rasé tellement proche de mon pouce ! Je me suis dit ça se trouve qu'il y a un morceau qui est parti et je m'en suis pas rendue compte ! Mais c'est bon il est intact ! Ouais il est vraiment encore là ! A chaque fois quand je vois des gens qui coupent comme ça ! Je me trouve pas trop loin ! Je me suis dit le truc il est tellement tranchant que ça se trouve que je m'en suis pas rendue compte ! Ah bah là c'est des laguiolles énormes ! En plus j'ai des bizarres ! Bonjour ! Je vois plein de petits balénois en plus ! C'est trop cool ! Coucou les gars ! C'est filet ou le poisson entier ? Non là c'est des filets ! Bon eux à la base ils prenaient des trucs entiers mais j'étais pas capable de... Enfin on pouvait faire les préparer clairement les trucs entiers ! C'était pas jeu ! J'avais pas le matériel pour et pourtant je sais que j'ai du matériel ! Mais là c'était pas possible ! Mais en filet ça va être très bien aussi ! Et des fois on est pas obligé de suivre la recette à la lettre ! Non c'est vrai ! On peut un peu improviser ! On peut mettre une petite touche perso ! Oui ! Bah pareil j'ai pas de galangueur ! On a pris du jojo ! C'est bien aussi ! C'est ça aussi que c'est cool ! C'est qu'on met un peu notre petite touche à nous ! C'est ça ! Enfin surtout Kyria ! Moi je... Non mais les trucs parfois faut improviser ! Il y a des fois où... Ah oui tiens attends je voulais ton avis ! Parce que du coup j'ai trouvé aussi du tapioca comme ça ! Et du coup j'étais bon ! Est-ce que je me suis fait arnaquée ou pas ? Oula elle veut mon avis ! Mais ça on est d'accord ! Non non on va vous prendre l'avis de tout le monde du coup ! Alors attends ! On est d'accord que ça c'est pas du tout ce qu'il faut ! Ça c'est les vraies perles de tapioca ! Ouais ! On a le vrai bon truc ! Parce que ça j'ai l'impression d'avoir des gants de sel en fait ! Et je pense que ça c'est pour faire des gants tu vois ! Parce que ça c'est tapioca façon riolet ! Ouais ! Mais c'est pas des blanches ! Ouais je pense que c'est ça ! Parce que moi à la base je cherchais ça et je n'en ai pas trouvé ! Donc du coup je suis dans un magasin asiat ! Ouais ça se voit ! Et j'ai pris ces trucs là ! Et ça je pense que c'est vraiment... C'est le truc euh... Y'a rien de français écrit dessus ! Oui ! Faut juste te retourner ! Et derrière il y a un petit truc en français en mode ouais au fait ! Comment on se dit ? Bah derrière il y a écrit tapioca quoi ! C'est tout ! Ah ouais vous mettrez du cellophane sur le poisson ? Franchement on peut hein ! Moi aussi je mettrais du cellophane dessus pour que ça garde le goût... Enfin en fait j'y connais rien ! Moi le tapioca que j'avais acheté ça faisait ça ! Et là vous voyez on dirait que j'ai des grains de sel ! C'est trop bizarre ! Ouais bon on peut pas voir grand chose ! Mais ça fait vraiment pas les perles ! Comme les perles qui sont là ! Et du coup je pense que j'ai bien fait de prendre ces perles là ! Et j'ai du savoir à quel point j'ai galéré ! J'ai fait plusieurs magasins à quelques fois ! Ah ouais ! J'ai cru que j'allais jamais me suivre après ! Tu connais ton frère ou quoi ? On m'en a parlé ! On m'en a parlé ! Est-ce que vous connaissez dans le chat ? Alors je sais plus si c'est frère Tang ou Tangfrère Mais euh... C'est genre une chaîne de magasins chinois Et quand tu vas là-bas il y a genre 10% des aliments Et encore 5% des aliments qu'on connaît ! Et moi quand je vais là-bas il y a des trucs ! Je me dis mais qu'est-ce que c'est que ces trucs là ! T'as jamais mis un pied dans un vrai magasin chinois ! Ils te vendent des trucs c'est... Ah bah là y'avait plein de trucs que je comprenais pas ce que c'était aussi hein ! Oui Tangfrère c'est ça ! Ouais c'est Tangfrère je crois ! Non non mais on a parlé il faudrait que j'aille voir ! Le temple des Asiates ! Exactement ! Ouais il faudrait que j'aille voir ! Mais attends dans le 13ème ! Il y en a pas mal autour de Paris ! Dans Paris ! Si vous cherchez vraiment des produits Asiates ! Des trucs que vous trouvez nulle part ! Pour le coup chez Tangfrère il y a beaucoup beaucoup de trucs ! Je sais que dans ma famille il peut pas avoir courses là-bas ! C'est que c'est... C'est que c'est voilà ! Approuvé par la famille cambodienne les gars ! C'est comme un métro ! Ouais c'est métro version asiat quoi ! En fait c'est vrai que moi à chaque fois je vais vers la rue de Saint Anne ! Et là t'as un calmart ! Et t'en as un autre site magasin asiat un peu plus loin ! Ça commence par un cœur aussi ! Par contre c'est hyper cher ! Genre j'ai vu les trucs j'étais... Ouaaaah ! Ouais ! Et c'est vrai qu'en plus quand tu... Quand t'as des produits que tu trouves que dans ce genre de magasin... Ah ouais mais c'est incroyable hein ! Et ouais bah ouais ! Tu sais que sur Amazon je pouvais pas trouver les perles de tapioca ! Je pouvais trouver des perles de tapioca pour bubble tea ! Mais des perles comme ça pas moyen ! J'étais... Attends alors du coup... Le dessert c'est quoi ? Le dessert en gros... Euh je les ai mis sur la même page ou pas ? Je sais pas ! Euh ça c'est les poissons ! C'est encore possible ! Avant qu'on mange du poisson au dessert... Oh d'accord ! On met les perles de tapioca dans de l'eau tiède pendant 30 minutes ! Alors ! Elle m'a mis qu'il y a... Wouah ! Attendez ! Attendez ! Attendez ! Y'a plein de tipeurs ratés ! Y'a Edouard Balladir qui a donné 5€ ! Encore plus de gingembre ! Elle a tout loupé énormément en vrai ! Sonana qui a sub ! Merci beaucoup ! Et LVV qui a fait un don de 100€ ! C'est énorme ! C'est pas mal ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Ah j'ai pas loupé qu'un don ! J'avais raté des trucs là ! Mais là c'est bon ! Je les ai vu ! Merci beaucoup ! Ouais mais ça c'est bon ! Je les ai vu ! Alors ça il faut les mettre 120 minutes ! C'est énorme ! C'est énorme ! Voilà ! Jégé LVV ! Vous faut mettre ça dans l'eau tiède ? Ouais ! Pendant 30 minutes ! Pendant 30 minutes ! Et une fois qu'on aura mis ça, il faudra qu'on fasse... Il y aura d'autres trucs à faire pour le dessert ! Oui, 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 oui ! Après dans un... Je te laisse euh... Je te laisse euh... Ce soir il foule dans sa cuisine ! Il y a tellement de trucs que je pense que si j'ouvre un placard, il y a des trucs qui me tombent dessus ! Ça c'est trop ! J'ai peur que... J'ai peur que... 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 J'ouvre et qu'il y a un bol qui me tombe sur la tête ! Ohlala, ça a l'air oufissime mon dessert ! Ça a l'air incroyable ! Ça a l'air vraiment très très bon ! Alors moi bizarrement je suis pas très dessert à la date et j'ai déjà dit en live... Genre des trucs à base de coco et tout... Je suis... Moyen... Ah il y a dans ça moi ! Moyen... Je préfère les plats... Les plats quoi ! Les plats salés et tout les desserts... Je suis pas... Je suis pas trop... C'est pas trop mon truc... Mais j'espère que ça va me plaire ! J'espère que ça va aller bon ! Je pense que oui ! Allez je le tiens ! Euh... Du coup... Attends... Est-ce que... Ah oui ! J'ouvre le sachet... Ouais ! Normalement il y a pile 40 grammes ! Et il faut 40 grammes c'est ça ? Ouais ! Ok, il faut 40 grammes de billes de tapioca... Apparemment... Très bien critique le dessin... Mais pas du tout ! Je dis juste que t'habitules... Les desserts asiat... C'est pas... C'est pas ce que je prépare ! Lait de coco ! Ouais ! On a du lait de coco ! C'est un choc qui s'est tapé la patte pour boulée ! C'est pas les rechates aux pépettes ! C'est pas les rechates aux pépettes ! Ok ! Donc je mets ça directement ! Tu veux que je vérifie ? Non ! Bah il y a marqué que c'était 20 grammes ! C'est non menti ou pas ! Ok ! Il y a une balance les gars ! Je vais vérifier ! Attends ! C'est bien de grammes que t'es ? Je sais pas ! Non ! Il y a écrit Oz comme le magicien ! Il est euh... C'est un millilitre de grammes ! 22 ! Ils ont menti ! C'est 22 grammes ! Alors attends ! Par contre... What ? Bah t'as mis ça en plus ! Ah si ! Ils ont mis 20 grammes ! Ah bah sinon on a 2 grammes de plus en fait ! Ouais c'est ça ! Pourquoi il a rechangé ? Il a repassé sur... 22 grammes ! Ok ! Bah nickel ! Oh mais de toute façon on va t'y mettre hein ! Je vais regarder 5 grammes et tout ! 43 grammes ! Ça va ! Nice ! Hop là ! Ok ! Parfait ! Non bah ça va dans l'eau ! Ouf ! Et ça va faire quoi après ? Ça va... ça va... Ça va... C'est dans... On est tous les deux en train de regarder dans le vol ! Oh mais qu'est-ce qu'il va se passer ? On a dit qu'on cherchait une réaction chimique ! Y a un boisson qui va sortir ! Y a un boisson qui va sortir ou... Est-ce qu'on se fait pas les meilleurs à vous par hasard ? Bien sûr que vous l'êtes ! Bien sûr que vous l'êtes ! Aspire, on peut pas manger dans l'âge quoi ! Oui mais ça vous donne ! Remix, en plus je suis arrivée, j'ai la dalle ! C'est vrai, j'avais très très faim dans la voiture en arrivant, j'avais le ventre qui garbouille et tout ! Je me suis dit comment je vais faire ! Après en vrai si t'as faim, j'ai pas une nuit ! Non 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 ! Ah non ! Moi j'ai mangé une poisson de boisson ! J'aurais trop faim sinon ! Le pâle bleu on dirait un chapeau renversé ! Ah mais ouais de ouf ! Fais gaffe par contre c'est du silicone ! En gros c'est pas rigide ! C'est vrai que j'avais un chapeau ! Du coup ça va être bon ? Bah je sais pas trop ! Après il faudra qu'on le mette à cuillère pendant 10 minutes ! Je suis trop intriguée ! C'est trop bizarre ! Non mais tu vois regarde ça fait des petites parties cuillées tout ! Au dessus ! Genre ça doit se débarrasser d'un truc ! Peut-être qu'il faut les passer sous l'eau ou un certain nombre ? C'est après qu'il faut les passer ! En gros les mettre pendant 30 minutes on le laisse dans l'eau tienne ! Et après il faudra qu'on le rince à l'eau froide ! Et les égoutter ! Et les égoutter ! Ouais ! C'est ça ! Bah après en attendant ! Parce que c'est vrai que du coup on est des petits temps ! Il y avait pas marqué le temps de repos de 30 minutes ! Et là elle le met sur sa tête ! Mes abonnèmes ! Oh ! Mais je vous aime tous aussi ! Je vous aime tous aussi ! Je l'ai déjà dit de toute façon ! Vous étiez plus beau, vous êtes les meilleurs ! J'ai faim ! J'ai faim ! Ecoute ! Un cleaner country ! Mais non mais en fait je me suis dit il faudrait peut-être que je grignote un petit truc avant de partir ! Et je me suis dit ce serait dommage de plus avoir faim pour le repas tu vois ! Bah après je te dis si t'as vraiment faim écoute ! J'ai ta compote, j'ai des myrtilles, j'ai des fraises... Qu'est-ce que j'ai d'autre ? En consommable instantanément ! Ah non 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 ! Je ne veux pas manger ! Ah non je ne veux pas manger avant le repas ! C'est moi ! Parfois ça m'arrive mais c'est parce que moi je suis hypoglycémique donc du coup si j'ai vraiment faim et je mange pas ! Je mange un guiso ! C'est chaud ! Un chat ! Oui j'ai deux chats ! Ok ! C'est la première fois que je vais à Trivia en pied je crois ! Mais en même temps je suis toujours sur ma chaise gaming donc forcément ! C'est vrai que ça donne faim de cuisiner ! Ça par contre c'est terrible ! Alors par contre sirop de sucre de palme j'ai pas trouvé ! Mais j'ai plusieurs... Non c'est moi ! J'ai plusieurs options ! Parce qu'en fait on peut essayer de commencer à préparer le sirop et les bananes en attendant ! Comme ça au moins... Ouais ! Let's do this ! D'ailleurs t'as vu regarde ça va être trop pratique ! Euh... Ah ouais j'avoue ! Ah mais si j'avais déjà vu que t'avais ça en plus ! Mais c'est récent je l'ai ! Et c'est trop pratique ! Préparer le sirop verser la moitié du sucre de palme dans une casserole ! T'as ça ? Oui du coup ! Alors j'ai dit j'ai pas de sucre de palme ! C'est pas grave ! Mais j'ai plusieurs options ! J'ai de la casserole, j'ai du sirop de fleur de coco ! Sirop de fleur de coco c'est quoi ça ? Du sucre de fleur de coco ouais ! Bah attends je vais te montrer ! Oh par contre il fallait que je m'accueille ! Je veux dire elle a des trucs chez elle de Kyria c'est incroyable ! Tu es grande Trivia ? Oui c'est vrai je sais ! Je suis 1m72 ! Bonjour les rageux ! Salut ! Salut tout le monde ! J'ai vraiment compris que t'avais sorti hein ! Bonjour les rageux ! Mais tout à fait tranquille ! Non non ! Salut les rageux ! Comment ça va ? Hop ! Voilà ! Euh les bananes attends ! T'as vu cette musique de l'apaisement quand même ? Bah ouais je suis dans un temple d'être ! Alors ça y est ! Éplucher les bananes et couper les en rondelles ! Je vais peut-être faire ça aussi d'un coup ! Si t'as une petite assiette ou un petit... Ou une petite planche, peu importe ! Comme ça je fais ça, on fait du multitasking ! On se répartit les tâches ! Donc là attendez ! Qu'est-ce qu'on fait enfin ? Toutes bananes au lait de coco c'est quoi ? Ouais ! Tapioca ! Tapioca ! Tapioca de bananes au lait de coco ! Bah attends y'a la photo aussi ! Pour ceux qui rejoignent maintenant ! Ça donne ça à la fin ! Ah c'est beau ! T'as vu ? Ah c'est... Ça va être bien ! Ça va pas l'air trop dur en vrai ! Elle a des jambes très bien ! Oui c'est bien hein ! Mais c'est vrai que vous aussi d'habitude ça me faisait bizarre d'être genre de planquier ! Bah ouais ! Parce que quand t'as vraiment habitué à être toujours en live assise sur une chaise ! D'un coup tu te mets debout et t'es en mode oh ! Ouais c'est vrai ! Bah j't'ai mis ce couteau là mais si tu veux en tout point bah après c'est de la banane ! Ouais c'est pas belle ! Ouais c'est ça ! Alors attends du coup faut que j'aille chercher du sucre ! Je vais m'en sortir ! J'ai 5 tonnes de sucre différents ! Ah j'ai aussi du sucre bonbon ! Mais en version avec des petits hein ! J'ai plein de trucs ! Attends ! Hop ! J'ai ça ! J'ai ça ! Je sais pas si vous la voyez mais elle est sur son escabeau ! Elle est sur un petit escabeau mec ! Vous cherchez tout ce qu'il y a tout en haut du placard ! Mais je suis petite je suis petite écoute ! Elle est là comme ça ! Vous savez qu'à la base j'ai escaladé l'immeuble en fait ! J'étais obligé de monter là dessus ! Et c'était trop chiant ! J'étais très chiant ! Vous voyez en live escaladé le méchant et j'étais ouais bah cool ! Trop mignonne ! Ecoute en fait quand on peut ! Il faut une banane ou il faut deux bananes ? Deux bananes ! On peut même en plus hein ! J'en ai quatre au total donc ! C'est la critique sur internet mais je critique pas ! Non t'as dit que c'était mignon en plus ! Ouais en plus j'ai dit que c'était mignon ! Du coup j'ai du sucre cassonado ! Ouais c'est bien je crois ! Et sinon j'ai ça ! Pleur de coco ! Mais tu sens vraiment le goût ou il y a quelque chose qui change ? Normalement ça change quand même ! Mais peut-être coco non ? Si on fait un truc coco non ? Ah bon est-ce que ça fait pas trop de coco ? Est-ce que je peux goûter ? Oui c'est ce que j'étais en train de me dire ! Viens on goûte mais comme ça en soi ! Est-ce que je peux goûter ? Attends je vais mettre ça dans un bouton ! Attends ! T'as vu ? Non ! Tu sais que c'est dans ces petits bals tu mets les sauces lourinables et tout et tout ! Faudrait qu'on fasse des nems ou un truc comme ça ! Ce serait trop bien ! Clairement ! En plus j'ai un appareil vapeur ! Oh ouais on peut faire des raviolis, des ravioles ! Tu sais les bourses au porc et tout ! Bah j'avais fait des bouchées au porc ! Mais après je sais pas si j'ai suivi une recette officielle ou pas ! On a un peu parti en tout cas ! Ouais c'était archi bon bah alors voilà ! Ouais c'était intime ! Yep ! Je sais pas si tu veux une cuillère ou si tu veux Balak ! La musique de fond est très sympa ! Oui elle est trop bien ! C'est vrai que vous entendez bien ? Comment ça se fait qu'ils entendent bien de là ? C'est bizarre ! Mais en fait mon micro il est surpuissant je crois ! Vous savez quoi ? Je vous envoie hop là ! Là de la musique ! Ta cuisine elle veut manger la moitié des aliments trivia ! Oh mais attends je viens de manger un petit goût de banane du coup j'arrive pas à sentir ! Le sucre de coco a pas le goût de la coco ! On va en plus vers le caramel réglisse ! Oh ! Ok ! J'arrive pas à sentir le goût du sucre ! Ah oui si ! Il a un goût différent ! Ouais ! Un peu ! Tu le testes aussi ! C'est vrai que je crois que ça parle beaucoup ! Je pense qu'il irait hyper bien avec euh... Je pense qu'il... Il a un petit goût euh... non ? Ouais ! Je pense que ça irait bien ! Je pense pas ! Ouais ! Je pense aussi ! Ouais ! On a un prouve ! C'est grave bon ! Mais c'est vrai que ça fait un petit peu réglisse ! Ouais ! Mais là j'ai trouvé du caramel et du réglisse ! C'est vrai que c'est bon ! Ouais ! Pourtant je suis pas fan de réglisse ! Mais là comme c'est très léger ! C'est très léger ouais ! C'est ça ! C'est grave bon ! C'est sucre de fleur de coco bio ! Ouais ! Ça se trouve vraiment dans les rayons bio ! C'est pas évident à trouver honnêtement ! J'avais trouvé ça ! C'est la première fois que je vois ça ! C'est la première fois que je vois ça ! Est-ce ? Bah l'avantage c'est que c'est pas raffiné en fait ! Comme du sucre classique ! Comme le sucre d'habitude il est raffiné ! C'est pas... Parce qu'il y a de mieux pour la santé ! Alors que ça c'est beaucoup plus simple ! Y'a Mérissonne ! Oh ! C'est son deuxième mois d'abonnement ! C'est... Euh... Giorgus ! Ah non non ! C'est GiorguiSC2 ! Moi j'ai tous les ingrédients avant de commencer ! Haha ! J'ai raté le programme elle prépare pas un remix ! Alors ! En glace principale ! On a quoi ? Pour ceux qui arrivent on vous fait un petit résumé ! Merci merci ! C'est écrit dans le titre du live sinon ! Ah bah 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 c'est écrit dans le titre ! C'est bon hein ! Oh c'est Brian ! Bonjour ! Ça va merci ! Salut à toi ! Bah écoute ça va ! Ça va ça va ! On est en train de faire notre petite préparation là ! On est déjà archi fin ! On est plutôt hype parce qu'on est en train de faire honnêtement ! Très hype ! Euh... Là on est en train de faire le dessert ! Ouais ! Qui est euh... Tapioca de banane au lait de coco ! Ouais ! Super bio ! Oh ! Non ! Merci beaucoup ! Alors ! La pote du sucre dans une casserole laisse effondre à feu d'eau ! Puis ajoutez le reste et 20ml d'eau ! Ah ouais vous le laissez fondre ? Oula ! J'ai peur de détruire ma casserole en faisant ça ! Mais bon ! Alors attends ! Nanana... De bananes machin... C'est combien ? 150g de sucre ! Bon putain j'espère que j'ai 150g de sucre ! 150g de sucre ! Attends ! Et... C'est... Mn3-myoxyne-3 ! Comment je suis supposée le prononcer ? Moi je me demande toujours comment est-ce que les gens choisissent leur pseudo quand ils arrivent sur tout ! Mais celle de temps en temps ça je le demande ! De temps en temps ça vous vient à l'esprit quoi ! Mais je trouve ça trop marrant d'avoir les histoires justement ! Comment vous avez pensé à utiliser ce pseudo là ? Tiens bah si tu veux tu peux prendre le chocolat avec le... Oh du chocolat ! Ouais ! C'est vrai que ça peut être simple aussi ! Mais là... En fait ça retrouverait trop le goût du sucre je pense ! Ouais de ouf ! Non là c'est un dessin assez subtil je pense au niveau du goût ! C'est quoi son problème à ma balance ? Pourquoi elle va absolument se mettre en ose ? Ça n'a aucun sens ! Maintenant je l'ai faim c'est normal ! J'ai trop faim ! Ah c'est vrai ! Bah c'est vrai ! Bah écoute si tu veux essaie de faire un 150g là-dedans ! Ok ! Et moi je vais chercher une cote ! Alors là ! Alors par contre tu vas voir ma plaque électrique ! Tu vas avoir l'impression d'être dans un aéroport ! Hein ? Dans un aéroport je crois ! Ah ça fait un bruit de trucs ! Mais bon ! Au moins comme ça les gens voient les trucs qui sont en train de cuire ! 150g hein ! Ouais ! Ah mais si ça se trouve on va tout mettre là en fait ! C'est probable ! Je crois qu'on met tout hein ! Je crois qu'on met tout parce que... Ah ! C'est un coup d'étranger ! Oh ! Oh ! Le truc était en train de couler à toute vitesse ! J'ai estompé pile au bout de moins ! J'ai estompé le truc ! C'est pile à 150g ! Insane ! Ah vous savez c'est l'origine hein ça ! On a le compagnie dans la merde ! Alors attends ! 150g... Ensuite avec quoi ? Les chats, les chats, les chats, je sais quoi. Oh mais ils sont en train de dormir. Ouais parce que tu vois à 150 grammes. Le skill, la aimbot. C'est la aimbot ça. C'est marqué dans le sirop, tout en haut à droite. 150 grammes. Ah oui, dans un tilt d'eau. Ouais. Et il est passé à 153. Oh ouais, non mais il y a du shit là. La balance elle est passée tout seule à 153. C'est du mytho. Franchement ma balance elle est impressionnée. Il y a une des 5, je pense qu'il y a une des 5. Tu veux que je remette pas ? Elle est quoi ? Non elle est pas bon. De toute façon à la fourchette je pense que je récupère du sucre c'est chaud. Non mais c'est pas grave 150 grammes. C'est pas grave les 2 grammes en trop ça va. On va s'en mettre. Je vais prendre un autre bol pour qu'on commence à mesurer l'eau. C'était un petit, go vérif la balance par contre. Non mais la balance par contre... Elle est fraquée la balance. Ouais ouais. Mais déjà elle aurait pas de passer en ose. Et t'as vu à chaque fois on dirait qu'elle rajoute 3 grammes. Ouais bah oui du coup euh... Encore bien la seconde fois ! C'était pour ça qu'elle avait pas entendu la première fois. Ok. Genre la plaie tellement jette qu'il faut la refaire. Non mais bon. Non mais bon. Non mais bon. Ça a aussi les... Ok. Pourquoi c'est à moins 219 grammes ? Parce que j'ai enlevé le bol. Ah t'as mis la... T'as mis la... La... La tarte ? Ouais. Ok. Voilà la rivette. Euh... Est-ce que le capture de la soirée recevra par la poste une lettre contenant une portion du plat de ce soir ? Qu'il en reste ? Franchement. Non mais attends t'imagines la tête du truc après un passage à la poste. Non mais par contre y'aura le giveaway cookie qui va bientôt tomber. Je voulais pas le faire aujourd'hui parce que sur un dos live quand même c'est dommage. Un giveaway cookie ? Peut-être pour mardi par contre. Je vais peut-être organiser mardi le guideau. Mardi ou jeudi ? Attends je tasse le sucre. Je casse le sucre. Ok. Et 20ml tu m'as dit ? Euh... 100 litres. Oh mais j'ai mis ça au cliff et là j'ai les millilitres. Ok. Du coup il faut qu'on mette 200ml. On se rappelle des cours de collège. Faut que tu mettes à moins 3 comme ça ça fera... Dans deux minutes ça sera le bon truc. C'est vrai. Ah y'a eu un don apparemment qui a... Oh attends je finis juste de verser l'eau et je regarde. J'aime bien parce qu'ils spamment ma petite pièce de Monet baleine dans le chat. Ah je l'ai mis trop ! Ok je vais regarder. C'est euh... Ne... Oh attends il explique c'est bon. Mon pseudo c'est Nemocine. Et je te regarde depuis l'océan indien. C'est une station pétrolière à côté de l'Australie. Et j'adore tes la cuisine. Bisous. Oh c'est trop joli. Merci. Merci beaucoup. L'océan indien. C'est trop bien. Mais ça je sais jamais si les gens, si c'est pour de vrai ou pas tu vois. Genre sur une plateforme pétrolière de l'autre côté de l'Australie. Euh... Ouais. De toute façon on a rajouté 3 grammes. Franchement ça compensait. On a rajouté 3 grammes. Regarde c'est incendu ça fait 2 grammes. Alors voilà. Là une bâtre fonctionne. Allez c'est parti. Donc je mets ça dedans ? En fait remettre la moitié du sucre. Et ensuite tu remets la moitié du sucre. Et ensuite tu remets la moitié du sucre. Ouais c'est ça. Je vais le chercher depuis 1 mois. Pour le laisser fondre. Mais je pense que du coup faut vraiment pas le mettre fort. Sinon ça va cramer. I see. Il me l'avait déjà dit. Je sais. Je sais qu'il me l'avait déjà dit en plus. Mais c'est vrai que j'avais... Au fait je me rappelais de l'histoire. La plateforme pétrolière. Mais je me rappelais plus du pseudo par contre. Mais c'est vrai qu'il me l'avait déjà dit. Oh là. Et justement en relisant le truc ça m'a rappelé déjà à ce moment là. Je me demandais si c'était vraiment le cas ou pas. Et si c'est le cas en vrai c'est trop marrant. Genre le fait de se dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de te regarder. Mais de l'autre bout de la paresse. Ouais c'est ouf. C'est comme Remix qui a un remodeau. Il est de Seattle. Ah ouais ? C'est trop cool. Big up Remix. Ouais c'est une blague de question portative. Yes. Bisous. Alors du coup ça va faire du bruit malheureusement. Mais bon. Elle m'a dit que ça ferait le bruit d'un aéroport. Ah tu vas entendre. Tu vas avoir l'impression que c'est un avion qui va essayer de décoller. Ah bon ? Ah. Alors attends. La moitié du... On est à la moitié du sucre là. Côte d'eau. Tu vois ? Ouais. Ouais bah ouais. Ouais c'est bien. Du coup euh... Non. L'autre on va la mettre après ouais. Et là tu sais bon t'as réchauffé ? Pas encore. Du coup. Ah oui. On dirait un aspirateur le truc. Tu sais que mon vrai aspirateur il fait moins de bruit que ça. On dirait un aspirateur. Attends par contre on va pas le mettre trop fort. Voilà. Vaissez la moitié du sucre ou de palme dans une casserole. Laissez ça drape à feu doux. Puis ajoutez le reste du sucre de palme et 20cl d'eau. Ok ça marche. Euh... Mélangez et laissez cuire pendant 10 minutes à feu doux. Donc là il tient. Oui. Épluché les madame et couper les dents ronds et les tient les fées. Oh là ça se fait dans le sirop ça m'a râle. T'as vu ? Ouiiii ! T'as aussi maman t'as vu plonger dans le sirop ? T'étais un... J'imagine dans ma tête les... C'est trop ça. Alors du coup faut lui aussi prendre. Alors on ne vous entend plus ? Y'a quand même un bruit de la Vamos. Ça va ça, je pensais que je m'attendais à pire. Mais c'est vrai que ça fait un peu de bruit. Ah bah moi je trouvais que c'était déjà un peu violent quand même. J'entendais le truc, j'étais ah ok. Surtout que j'essaie vraiment de faire attention à ne pas avoir trop de bruit de cancer pour le coup sur le live Et ça j'ai pas le choix Est-ce que vous entendez vraiment ou pas ? Non vous entendez vous ? Au début ils étaient en mode wow ! Ah ouais ? Mais bon Après j'avais posé la question, je me disais du coup est-ce qu'on préfère que je fasse de l'autre côté Et du coup vous me voyez juste au loin de dos en train de faire 2-3 trucs Ou plutôt ici et il y a le bruit tu vois Bah sachant que là en plus moi ça me permet aussi de surveiller le truc Parce que lorsque je suis dans la cuisine je fais des allers-retours de merde Et d'un coup il y a un truc qui crame tu vois Okidoki Et donc là du coup c'est supposé que le monde C'est un petit bruit de fond ça va On entend mais ça va Je vais jeter ça dans la poupette Ah ça commence là ? Après un petit bruit je crois me fond Pas du tout Je me rapprochais, je me rapprochais et je me disais ah bon ? Est-ce que tu fais, je te mets ça dans la poupette Ou elle est belle ? Juste à la porte Ouais faut le soulever et pas de l'épicerie C'est le son équilibre comme ça et il fonctionne toujours dans un peu Bah moi en fait j'ai jamais l'épicerie non plus là Ah ouais ? Je vous l'allais que j'ai eu la flemme et du coup bon bah j'étais vas-y le soulevé tu sais quoi c'est bien aussi En fait j'avais peur aussi que les chats ils le déclenchent en sautant dessus Bon bah on va voir si ça finit par fondre hein ? L'avantage c'est comment on aura fait les 30 minutes d'immersion d'horloge je pense Ah on a mis un chronomètre ou pas ? Non mais après je pense que ça doit rester environ 30 minutes C'est quoi le white spirit sur la table ? Quoi ? Mais c'est du lait de coco ! Le white spirit ? J'avais qu'on dirait une bouteille de white spirit C'est vrai ? On dirait une bouteille de bricolage C'est vrai ? C'est un bruit de fond Ah ouais ? Voilà C'est un petit bruit de fond c'est pas désagréable Ok moi ça va Ça va ça va Le white spirit ? On dirait un petit peu un bruit d'aspi je trouve Est-ce que vous avez mangé du ? Mais Danton mais Putain je dis une bêtise forcément ça vient de Danton quoi Bonjour Danton Parce qu'après en fait le truc c'est que moi c'est pas du sucre de pâle donc est-ce qu'il va fondre de la même façon tu vois ? Après je peux augmenter un peu le feu hein ? T'as la combien là ? Je suis à 400 sur 2000 donc euh 400 sur 2000 ? Ouais j'ai mis vraiment pas très fort pour le coup C'est quoi on peut l'augmenter un peu ? Ouais Mais c'est 400 quoi ? What je crois Ouais toi aussi t'es pas beaucoup plus à vous Ouais 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 J'ai pas trop compris Ah T'as une donation je crois T'as un truc que j'ai raté ? Troll t'as une donation ? Je viens voir un truc s'afficher Ah oui exact ! Elle le met avec un vrai gift ! J'ai vu un truc s'afficher là là Sur le téléphone Merci beaucoup Elle le met ! Et il y a aussi euh... Architec Architec Souter Et d'ailleurs mercredi soir normalement je vais voir ma graphiste et du coup on pourra retravailler chez les aimettes suivantes ! Enfin ! Enfin enfin ! T'as des slots euh... J'ai tellement de slots si tout ça fait vrai ! C'est qui ta graphiste du coup ? Euh... je pense pas que tu la connaisses En fait c'est une pote qui dessine bien et en fait euh... Elle c'est elle qui t'a fait tes aimettes ? Ouais non ! Et elles sont mignonnes hein ! T'as vu ? Le petit chat ! J'aime bien ! Et en fait euh... Oui j'aime bien ! Tu vois ? On était à une soirée toutes les deux et il y avait une ardoise tu vois ? Et comme beaucoup lorsqu'il y a des ardoises Elle s'est mise elle avait fait un petit dessin tu vois ? Elle avait fait un dessin tu vois ? Et elle avait dessiné Lulu de LOL Et quand j'ai vu la qualité de son dessin qu'elle a fait mais genre 2-3 mouvements comme ça sur une ardoise j'étais WAH ! Et euh... et du coup je lui dis dis donc que ça te dirait pas par hasard faire des aimettes ! Ça fond pas ! Non mais je pense que ça fondra pas ! Moi je peux voir du firon ! Ça fond pas ! Non mais de toute façon au pire si ça fond pas on va rajouter le reste du sucre et lourd hein ! Et puis ça va finir par faune crois moi ! D'accord ! Je te crois ! Ah là ça commence là ! Je te crois ! La consistance commence un peu à changer ! Bonsoir Runcon ! Coucou ! Oh les modos ils sont tous là ! Ça doit leur faire trop bizarre ! Je pense que quand t'es modérateur sur une chaîne et qu'après tu vas sur une autre chaîne où t'as aussi ta streameuse ou ton streameur habituel et que tu peux pas modérer, ça doit faire trop bizarre je pense ! Ça doit avoir un côté frustrant ! Ça va ils m'ont vue mais j'imagine qu'on m'a vu voir plus que je suis toujours sur ma chaise et vous me voyez pas ! Ah ! T'as vu ? Ça fond ! Je t'avoue que j'ai augmenté en cas de chaise pendant qu'elle regardait pas j'avais POUP sur le plus ! J'ai fait POUP sur le plus et j'ai augmenté un peu la température pour que ça aille très vite ! Pendant qu'elle était en train de parler en secret ! Non mais je l'ai vue ! Ça commence à sentir bon ! Ça commence à sentir bon ! Alors est-ce que ça sent le sucre comme ça normalement ? Alors là ! Franchement ça sent le sucre je trouve ! Après je le remue un peu pour éviter que ça attesté ! Ça sent un peu fin ? Non ? Non je pense pas ! Peut-être qu'il faut baisser maintenant que ça a pris un peu ou... Bah je pense que ça... Non je pense qu'il faut le laisser passer ! Ok moi je touche pas ! Je l'ai aussi rien dit ! Non mais tant que je le remue en fait c'est pour ça que je le remue tout le temps pour éviter que ça attesté ! Et là on va à la Duo Gaming qui va faire un sub à Uncron ! Oh merci ! Merci beaucoup ! Merci Edouard ! C'est vrai qu'il y a tous les spams ! T'as vu la petite émode hype du coup ? C'est celle qui spams lorsque... Eh franchement ça fond bien ! C'est insane ! Regarde ça ça commence à faire une pâte là ! On dirait du caramel ! Oui ! On dirait trop du caramel ! Bah tu me diras le caramel après tout c'est du sucre fondu ! Euh... Comment ça on peut passer ? Pas avant toi sur la... Bah non mais je veux dire vous me voyez pas de... La tête aux pieds quoi ! Oh ! Margot ! Tu sais que Margot t'as essayé de m'appeler tout à l'heure ? J'ai répondu et j'entendais rien ! Eh regarde ! Regarde comment c'est ouf ! Et j'ai rien entendu ! Je crois que c'était une erreur du coup ! Oh ! C'est incroyable ! Mais c'est tellement cool ! Attends il faut que tu montres à la caméra ! Ouais mais j'ai peur en bougeant le truc ! Que ça... Choc de température et que ça passe de la merde ! Ah ! Bon ! Ah bah j'ai rien dit ! Mais sinon j'aurais trop envie de le montrer parce que c'est... La fille qui a des bonnes idées ! C'est archi... Non bah en vrai c'est archi beau ! J'ai trop envie de le montrer ! Mais oui Margot ! Tu m'as appelé tout à l'heure ! Je me suis dit Gérald m'appelle ! J'ai répondu et... Mais ça fait une espèce de caramel ! Oh c'est trop beau ! Regarde ! J'ai juste pris un petit morceau dans la cuillère ! Regardez comme c'est beau ! Ça donne pas envie ! J'ai pris un petit bout sur la cuillère ! Je peux goûter ! Vas-y ! Mais vite il faut que je le remuse ! Ah non non je peux pas ! Ça a déjà un peu... Tu veux pas que je baisse ? Ouais ! Parce que là j'ai l'impression... Il faut rajouter le reste normalement ! Il faut rajouter le reste normalement ! J'ajoute le reste et l'eau ! Attends ! On va peut-être du mettre quoi ? On peut le dire sur le dis ! Bah ils mettent après... Ah ouais ! Sur la faille ! Ok ! Je te mets tout ? Bah ouais ! Il va falloir hein ! Je te laisse tout d'avant plus ! Ouais ! Et vite moi aussi je pense ! Parce que là ça va jusqu'à l'attacher ! Attends mais elle me... Allo ! Attends je vais mettre l'eau ! Je pense que je t'irai mettre tout de suite ! Allo Margot ! Yes ! Yes ! Elle dit du coup je t'en rappelle ! Aïa ! Attends on va baisser un peu le feu ! J'ai un peu énervé là ! Ouh ! Tu as dit quoi à la fin ? Oh ! Ouais ! Oh ! Elle est trop mignonne ! Je t'aime ! Oh oui ! Des gros bisous ! Elle vient... Elle a fini en disant Je fête bien la cuisine ! J'irai manger après ! Je viens de le manger après ! Attends je crois que tu as besoin d'elle ! Là en fait j'essaye déjà de décoller un peu ! Et j'ai dû un peu soulever de la plaque parce que ça commençait à... C'est trop chauffé ! Ouais ! C'est bon c'est que c'est mal que ça ! Est-ce que tu veux que je prenne le relais ? J'ai peur que ça ait... C'est lourd ! J'ai vu une tribune avec frigide ! Comment ça un frigide ? Tu as dit ça ! C'est sexuel ? Je sais pas ! Alors ! Je pense qu'il faut qu'on le laisse au feu ! Yes ! Attends ! Tu veux que je te prenne un... Tu as des sopalin ou... Ouais ! C'est au-dessus du frigo il y a du sopalin ! Y a trop de trucs ! Oui ! Oui 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 ! Je pense que j'aurais pas diversé l'eau comme ça ! J'aurais de regarder ! Non mais je retire la casserole ça va ! Ça sent cramé ! Mélanger avec les sécures pendant 10 minutes à feu doux ! Ok ! Non mais c'est supposé que pendant 10 minutes à feu doux ! Ok ! Ouais j'avais l'eau hein ! Ça a l'air pas mal ! Ça va fondre ! Ça va fondre ! Par contre j'ai l'effet de pas mettre toute l'eau d'un coup sinon ça va... Retire la casserole ! Non il met en gros... Non mais au moment... Non mais c'était au moment où ça commençait à déborder ! Ah oui ! Avec le retard du chat ! Avec le délaine ! Est-ce que c'est normal que ça fasse comme ça des gros morceaux ? Mais ils vont fondre là je pense ! Parce qu'en fait elle chauffe de température ! Ah oui ! Avec l'eau ! Je vais augmenter un petit peu plus à nouveau ! On était pas censé faire chauffer l'eau avant ? Non je pense pas ! Mais c'était vraiment de l'eau quoi ! Oh beaucoup beaucoup ! Bonjour ! Ça fait des morceaux ! Ils n'aiment pas pour l'eau ! Non mais c'est pour ça que j'ai augmenté un peu le feu ! Et les morceaux ils vont fondre je pense ! Non en vrai ça sent ! J'aime bien le darcher ! J'adore le darcher ! Ah ouch ! Ah c'est bon ! Ça sent très très bon le sucre à la fleur de coco ! Et bah voilà ! Bon bah ça sera bon pour aller à la machine ! Oh tu t'es cachée ? Ouais ! J'ai mélangé le truc ça fait splash ! Du coup le truc est bien brûlant en plus là ! Au score ! Aïe aïe ! Ok ! Qu'est-ce que je peux faire ? J'ai l'impression d'être inutile ! Je suis inutile d'ailleurs ! Non t'inquiète ! Là en fait faut juste laisser un peu fondre tranquillement ! Et y'a pas un truc à faire pour le bar ou je sais pas ? Le bar ou on mange avec ? Juste comme ça ! Après on peut faire un tiré avec ! C'est comme tu veux ! T'as un rasqueur toi ou pas ? J'ai un cuiseur vapeur ! C'est pas ouais ! Tranchement ça me fait hein ! Ça fait que t'as déjà fait durer avec ? Oui ! Mais je faisais du rigluant ! Ah ! Mais après le rigluant le problème c'est qu'il faut le laisser tremper dans l'eau longtemps ! Et toi ! Est-ce qu'il y a encore gift ? Waouh ! Merci ! Un barbeau ! Merci ! Merci ! Où est-ce que je vois l'autre rosette là ? Non mais c'est surtout des frites ! Ah ouais ! Non ! Non pas celle-là ! C'est celle-là ! Ok c'est ça ! Après la sauce ! Ah la sauce ! Je veux que je la fasse ! Bah j'ai de la sauce leoknam ! Pourquoi c'est dessus ? Je vais vous montrer ! Tu sais que c'est très très facile à faire la sauce leoknam ou maison ! Bah en fait j'en ai mais au pire on peut essayer d'en faire ! Ah bah si t'en as euh... Sinon on peut essayer d'en faire mes oranges ! Bah ça dépend si t'as les ingrédients ou pas ! Bah je sais pas ! Est-ce que t'as de l'ail ? Est-ce que tu as euh... Attends il y a un petit peu de... Attends... Il y a un peu de piment aussi qu'il faut ? Oui ! Du sucre ? Oui ! Euh... là il met de citron vert mais ici t'as pas de citron... J'en ai... Ah non mais j'espère que c'est toujours bon mais normalement j'en ai ! Mais ils sont juste dans la réserve pour aller les chercher ! Ça se fait hein ! Non pas cette sauce ! Comment ça pas cette sauce ? C'est trop bon la sauce leoknam ! C'est trop bon ! C'est trop bon ! C'est super bon la sauce leoknam ! C'est vraiment bon ouais ! Tu vois là les morceaux ils sont en train de fond tranquillement hein ! Faut que j'essaie un petit peu de faire leur vie et ils seront mollis ! Ça sent super bon ! Ça sent archi bon par contre ! Euh... Est-ce que tu veux que je commence la sauce leoknam ? Ou pas ? Mais attends t'as des... Mais est-ce que tu veux qu'on prenne ça ? Bah je crois que t'avais une recette carrément pour la sauce ! Oui ! Est-ce que tu l'avais envoyé ? Je l'avais envoyé ouais ! Faut juste remonter dans la conversation ! Ah la conversation ? Ouais ! Regarde sur Twitter si tu peux ! Euh... On a dû pas mal parler depuis mais ça se remonte quand même ! Sur Twitter ? Ouais ! Ok ! Euh... Non faut aller sur Opéra ! Ouais ouais c'est chiant ! Opéra ? Ok ! Et salut à vous tous ! Ça c'est algérienne c'est bon aussi ! Ah bah oui mais pas dans une cuisine ! Pas dans la cuisine asiat ! Oh la la ! On peut pas faire une recherche direct ! Oh ! Il chique j'ai un gift ! Ah un reader ! Merci beaucoup ! Merci merci ! C'est un gift au modérateur ! J'estime quoi habituellement ? Alors beaucoup de cuisine ! En fait en gros je fais à peu près 3 fois par semaine un live cuisine ! Et le dimanche soir généralement il y a une libre antenne ! Donc la libre antenne en gros il y a un lien de participation ! Vous pouvez trouver en faisant pour exclamation participer ! C'était sur Discord ! C'était sur Discord ! Non c'était pas sur Discord ! C'est ici que je te l'avais envoyé je me souviens que c'était sur Discord ! Je te promets c'était sur Twitter ! Le lien ? Ouais ! Ah ! Oui oui ! Les skills des recettes ! Ah oui oui mais le... Ah mais tout le livre ! Parce qu'il y avait aussi la recette en elle-même que tu avais envoyé ! Je me rappelle ! Mais au pire... Ouais ça se trouve... Ouais enregistre-le ou tu veux je me fous ! Ouais je sais pas si ça a marché ! Au pire ! On montra la compte Twitter ! Non mais sinon la sur Twitter elle remet ta conversation ! Tu l'avais envoyé ? Je te promets qu'elle y est ! Ouais ouais je m'en rappelle ! Ok ! Ça marche ! Putain ! En fait faut que je le remue tout le temps parce que sinon ça va déborder ! Mais tant que je le remue ça passe ! Et c'est pour ça que tout à l'heure ça a commencé à être la merde ! Je me suis menée 2 minutes ! Ça a... Et donc du coup oui ! Lorsque vous faites du point d'essayer à la nation participer En gros vous accédez à un Google Form qui est totalement anonyme Et sur lequel vous pouvez envoyer ce dont vous avez envie de discuter en fait ! Ça peut être un problème personnel que vous avez, vous voulez avoir mon avis ! Ça peut être un sujet sur lequel vous avez envie de débattre ! Ça peut être un peu tout ou n'importe quoi en fait ! Et du coup j'ai réagi en live et j'ai réagi aussi au chat ! Et du coup on discute tous ensemble c'est sympa ! Bah écoute les morceaux ont totalement fendu ! Oh nice ! Par contre je pense qu'on est pas mal ! Ah il reste encore 2-3 petits morceaux ! Allez j'ai trouvé ! Nice ! Sausse Muraknam améliorée ? Ouais ! Alors pourquoi améliorer ? Je baisse un petit peu parce que là ça commence à s'énerver ! Après de toute façon on va faire cuire les bananes dedans hein ! Euh... C'est pas du Lex Me ! Vous n'ont déjà appris ! C'est du lait de coco ! C'est du lait de coco ! Attendez ! Je vais le mettre du bon côté ! Là comme ça c'est écrit dessus ! Vous voyez lait de coco ! Il y a même une note coco dessinée ! Ok vous vous aurez du mal à aller ! En vrai ils mettent... Il faut 15cl de sauce Muraknam ! 400g de sucre ! 400g de sucre ! Ouais ! Mais là ça c'est... Il faut diviser je pense ! Ouais 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 ! Clairement ! Alors... Attends ! Ça c'est pour combien ? C'est pour... Ah oui ! C'est pour un litre de sauce ! Ouais ! On va peut-être pas faire un litre ! Ouais ! Ok ! Si on divise ça par 4 ! Non ? Ouais ! Je pense que c'est bien ! Enfin... Même moins à la limite ! 100g dessus ! Attends ! Il faut combien de sauce Muraknam à mettre dans le truc ? Je sais ! Non mais ils ont écrit quoi ? Tout à l'heure t'as dit qu'il fallait en mettre ! Je te dis ça ! Euh... 12cl de sauce Muraknam ! Ah ouais ! On va peut-être pas faire un litre ! Non ouais ! Ouais ! 400g de sucre c'était violent ! Une nouvelle voix off ! J'avoue ! Euh... Du coup ils font... Attends ! Il y a plusieurs milliers ? Je vous en rappelle déjà plein ! 12cl je crois ! 12cl ? Euh... Je sais pas ! Peut-être que si c'est la tempête, on va voir un petit peu plus ? Non ! Alors si on divise par 4 c'est déjà ! Ah mais il faut une carotte, piment, oiseau, gousse d'ail... J'ai une carotte putain ! Oh yes ! J'ai une carotte dans mon fil ! C'est-à-dire que moi dans mes sauces Muraknam, je vous mettais jamais une carotte mais... C'était pas obligé ! Ah ouais les cacahuètes ! Est-ce que t'as des cacahuètes ? Ou pas ? Bah si je crois pas ! C'est pas très grave ! C'est vrai que j'ai souvent de ma famille ! J'ai peut-être des notes que je vous par contre ! Mais... Euh... Non... Non mais c'est pas grave ! Euh... Vinaigre... De vinaigre blanc ? T'as du vinaigre blanc ? Sinon, vinaigre de riz ! Est-ce que t'as du vinaigre de vin ? J'ai du vinaigre de riz ! De riz... Peut-être que... Après on peut faire un essai hein ! Ça se tente hein ! Franchement les vinaigres de riz c'est souvent utilisé en cuisinagère ! Bah... Moi ça me tente bien ! Moi ça me tente bien ! Ouais, pourquoi faire ça ? Non mais je pense que t'as tout en vrai ! Je pense que tu as tout ! C'est ça ? Ouais ! Noise ! Ah vous t'as pas vu d'où je l'ai sorti ? Non mais j'ai... Ah c'est ça ! Ah mais elle a plein de sauce ! Derrière sa porte ! Bah ça c'est l'alcool de cuisine en fait ! Incroyable ! Oh mais c'est trop bien ! T'as vu ? Non non c'est pas mal ! Il y a ce 2-3 micro-mortons ! Ça sent vraiment bon ! Par contre ça te fait un sirop tout noir ! C'est hyper énervé ! Ouais c'est vrai que c'est euh... Alors du coup... Ça il faut le laisser 20 minutes à la base ? Non 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 il fallait juste... 10 minutes ! Bah en fait il va falloir mettre les bananes dans le sirop après ! Ouais ! Ah à cuire carrément ! Ouais ! Elle ne peut pas s'en servir les ingrédients ! Mais en fait le truc c'est que à la base moi j'avais prévu d'utiliser de la sauce non-clamme classique et donc ça j'en ai ! Mais là on se dit est-ce qu'on ferait pas la sauce améliorée tant qu'à faire ? Autant faire un truc vraiment stylé ! Et du coup bah c'est vrai que j'avais pas prévu de tous les ingrédients mais euh... Franchement il y a moins de se débrouiller ! Ouais ! Alors euh... Mélanger les sécures pendant 10 minutes à feu doux ! Donc ça c'est ça ! Ça va faire presque 10 minutes ! Ouais mais on a pas mis les bananes encore ! Ouais mais ça c'est après je crois ! Dépêcher les bananes ! Plongez les dans le sirop ! Laissez cuire 3 à 4 minutes à feu doux ! Ok ! Ouais ! On peut faire ça hein ! Ouais ! C'est vrai bah tout le vrai il y a une caméra de CF1 ! Oh non ! C'est à lui hein ! Non je pense que j'ai assez de bonjour dans mon appart pour prendre compte en n'importe qui là ! Il y a même des gens pas français dans le diage ! Qu'est-ce que c'est joli ! J'en ai régulièrement hein ! C'est le deuxième PXG je crois c'est les Etats-Unis ! Ah ouais ? Oui c'est vrai qu'on peut voir ça dans les stats ! Ouais ! C'est trop marrant hein moi ! Est-ce que euh... Est-ce que je commencerai pas à faire la sauce nutnam ? On peut hein ! Moi je pense que je vais commencer à mettre les bananes là ! On va les mettre actuelles ! Ça va être incroyable ! Ça va être trop bien ! Euh... Oh qu'est-ce que c'est joli ! Et plus j'ai les bousses d'air ! Et dans une casserole mélange avec la sauce nutnamique ! Alors la casserole cessera après hein du coup ! Ouais parce que du coup... Mais euh... Oh c'est trop stylé ! T'as vu ? Oh si je veux faire ! Vas-y ! Ouiiii ! Moi j'adore les dessins à la base des stats un peu ! Comment on fait pour stream snipe ? C'est vrai que moi j'ai pas besoin de problème pour le coup hein ! Stream snipe et tout ! Ah bah là ouais ! Les gens ils viennent en bas de ton immeuble pour euh... Non ! Ça c'est kippie ! Pour avoir à manger ! Ohlala ! C'est trop joli ! Ohlala ! Vraiment trop nice ! Bref ! Après je pense qu'il faut que je continue à remuer pour éviter que ça l'attache en fond ! T'avais vu hein ! J'avais arrêté 3 secondes juste pour montrer la sauce ! Et ça avait commencé à l'attacher ! Ouais mais après comme tu redis ça... Oui ! Mais bon c'est pour éviter quand même que ça brûle quoi ! Non mais je pense que 2-3 minutes il est 35 ! Ouais ! Je pense que je vais réaugmenter un tout petit peu le feu parce que sinon ça va pas trop cuire ! Là on est en train de plonger les bananes qu'on a coupées en rondelles ! On les plonge dans le sirop, faut les faire cuire genre 2-3 minutes ! Dans le sirop de sucre ouais ! Ouais ! Et après ça ça ira dans le dessert à base de tapioca et lait de coco ! Et ça va être... Ah ! Ouais ! Trop ! Non mais dès que ça aura cuit on vous montrera la tête que ça dans la casserole ! C'est insane ! T'avais vu avec sa mère quoi ? Ouais je suis venue avec ma voiture ! Bah en même temps pour que tu puisses repartir après ! Vous avez vu de taper les transports ou un lugar ! Bah c'est là par rapport à chez moi la correspondance c'est un peu galère ! Ouais ouais ! Je me suis dit je vais venir en voiture ! Mère quoi avec chauffeur évidemment ! Après en vrai pour l'instant t'es sur une place livraison donc on va prier pour que... Ouais j'ai dû me garer sur une place livraison et je me suis dit le samedi soir à 21h ! J'espère qu'on va pas m'embêter ! En plus y'avait déjà un autre mec ! Y'avait déjà tout de gens garer sur les places livraison ! Je me suis dit bah je vais me garer sur la place livraison aussi ! En vrai sinon je pense que je serais encore dehors à cette heure-ci en train de donner pour une place ! Oui oui ! Non pour le coup bah surtout que la rue elle est pas... Enfin y'a pas beaucoup de place dans la rue là qu'on était en train de jouer ! Chat ! Bon d'accord ! Elle te répond gentiment ! Je te promets ! J'ai fait comme ça parce que moi mon chat quand il fait ça c'est qu'il n'aime pas ! Tu n'es où ? Tu n'es où chat ? Est-ce que c'est une contradiction ? Non ? Non ? Non tu n'as plus ? Super ! Ok c'est un niam ! Bah ouais du coup euh... Je vais prendre l'ail peut-être ? Ouais ! Alors l'ail il y en a... Dans le placard de gauche, il y a une grosse boîte loin ! C'est là que ta sauce mûte-là ? Ouais ! C'est une de toutes ces sauces ! Bonne chance ! C'est sur les fauteuils qui sont sur le devant ! Mais je ne sais plus si c'est étage 1 ou 2 ! Je pense que c'est le 1 mais j'ai envie ! Ah c'est la bouteille avec le bouchon rouge non ? Ah c'est celle-là ? Ah non il faut que j'en s'y fasse ! Non c'est le bouchon rouge je pense ! Ah ? Ouais ! Ah oui ! Nice ! Et là tu m'appelles ? Oh il y a un ! Dans le placard tu déviens à gauche ! Gauche ? Ouais ! Oh là ! Ok la grosse boîte ! Tout en le fond euh... Non en-dessous ! La boîte noire ! Ah ! Et dedans normalement il y a de l'ail ! Si je ne fais pas erreur ! Ok ! En dessous des oignons il y a de l'ail ! Oh là là ! La tête du truc ! En fait là les banales elles sont vraiment imprégnées du sirop ! C'est oufissime ! Ça a l'air trop trop bon ! Il y a beaucoup de sucre ! Ah ça c'est clair ! Déjà tout cas là dans Paris ! Non mais ça c'est ignoble ! Et c'est pour ça d'ailleurs que les parkings sur Paris tout est excessivement cher ! Un parking sur Paris vous pouvez retrouver à le payer entre 80 et 100€ par mois ! C'est démentiel ! Juste démentiel ! Et du coup ouais ! Bah c'est pour ça que moi j'ai pas pris le parking pour le plus chez moi ! Parce que j'aurais pu avoir une place de parking ! Mais je l'aurais payé beaucoup trop cher ! Et ça je voulais pas ! Tu penses qu'il faut qu'on les égoutte les bananes en les sortant ? Ou on les laisse dans le sirop ? Euh... J'ai peur qu'elles ramélisent trop si on les laisse dans le sirop ! Ouais ! Si on les laisse tout le temps voilà ! J'ai peur qu'elles se cassent ! Ouais ! Il y en a qui sont fines quand même ! Il y a des tranches ! Non mais je pense qu'il vaut bien qu'elles ramélisent si on les sort du coup ! Et qu'on les reposera dans l'assiette je pense ! Là ça doit bien faire les 2-3 minutes avec le cuisson ! Quand on va très bien dans la cuisine on comprend la différence de taille ! Bah moi je vais pas pouvoir monter sur un esclaveau pour aller chercher l'ail dans le vent ! Non pour l'étage 1 ça va ! C'est l'étage 2 ou 3 où j'ai besoin de monter de cil ! Par contre son placard il est blindé ! Mais il n'y a pas autre truc dedans ! Mais après il y en avait 100 fois plus hein ! Bah ouais ! Ah oui c'est tout ça va ! Alors attends ! Tac tac ! Non je suis pas géante ! Ok attends ! J'ai pas mal d'une bol ! J'ai besoin d'un fil du troupeau ! Mais du coup ils précisent pas trop ! Mais je pense qu'on va les sortir du sirop ! En fait quand je vois le résultat tu vois sur la photo ! Ah non pardon 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 ! Je suis partie 3 secondes ! Oh ça ressemble à des petits... Ça se recroque l'île ! Oui en fait elles sont en train de gonfler une bite je trouve ! Les bananes elles sont en train de se... C'est trop mignon ! Ah bah c'est tout plat ! Et elles sont en train de se mettre comme ça ! On aura des mini-bananes ! C'est trop bien ! 2-3 minutes c'est bon hein là je pense ! Ouais ouais je pense hein ! C'est trop mignon ! Attends ! Non je fais 2m03 ! Non ! Ah si je fais 1m03 ! Attendez je regarde il fait la recette ! Mais du coup regarde les bananes comment elles sont mises on est d'accord hein ! Je lui vire du sirop ! T'as le fait que tu les dis sur le truc ! Je pense que t'as raison ! Et après on fait quoi avec le sirop ? Alors ça ? Je pense que c'était juste pour la cuisson ! Enfin on aurait même pu en faire moins hein ! Avec le sirop ! Bah quoi que remarque ! La quantité de bananes en vrai... Y a beaucoup de sirop là ! Oh mais y a beaucoup de bananes aussi ! Attends je vais quand même montrer dans la casserole le rendu ! Parce que c'est quand même rigolé ! Ouais c'est vrai ! C'est joli ! Ah ! Je peux pas trop le pencher sinon ça va tomber malheureusement mais... Vous voyez les petites bananes qui flottent à la surface du sirop et tout ! C'est trop bien ! Ça sent super bon ! De ouf ! Ça sent très 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 bon ! Ah ! Par contre quand la plaque a l'air été qu'elle donneur auditif là ! Ah ! Ah ! Ça sent bon ! Ça fait du bien ! Oh ! L'ail ! Tu sais que j'adore... J'adore l'ail ! Pareil ! L'odeur de l'ail et tout ! Aïe et l'échalote ! J'adore l'odeur de l'ail ! J'adore ça ! On aurait même pu en mettre peut-être sur le bord ! Ils ont pas mis d'ail sur le bord ? Non ! Il y a tellement d'ail dans la cuisine ! Ouais mais après comme tu vas rajouter encore la sauce dans laquelle il y a déjà de l'ail ! En plus il y a déjà du l'argent en vrai de la citronnelle et tout ! La sauce rucnam c'est pour... C'est pour le poisson ouais ! Et tu la mets dessus ? Je pense ! Sinon on la mettra à côté dans un petit bol, dans une petite saucière, dans un petit truc ! Bah quoique je pense qu'on fera un petit riz avec ! Alors de toute façon j'ai tous les riz ! Ouais c'est magnifique ! J'ai du riz thai, j'ai du riz gluon, j'ai tout ce que tu veux ! Trop bien ! Un petit riz thai je pense que ça irait bien ! Je pense que ça irait bien ! Ouais ! Peut-être pas le riz gluon à sushi mais un petit riz thai je pense que c'est bien ! Thierry thai ça irait bien avec ! Ouais ! Et du coup on mettra la sauce sur le riz je pense ! Aïe 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 ! Alors attends ! Qu'est-ce qu'ils ont dit qu'il fallait faire ? Da ba 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 di ba do ! Ah oui il faut couper les piments et tout aussi ! Trop bien ! Alors ça les piments va falloir faire ! La dernière fois que j'ai coupé du piment putain ! Donc là j'enlève les germes de l'ail ! Ouais ! Trop bien ! J'aime bien faire ça ! J'aime trop faire ça ! Y'a des gens qui ont des passions dans la vie parce qu'on peut bien faire de l'ail ! Non mais moi j'aime bien, j'adore l'odeur de l'ail ! Rien que le couper, le cuisiner et tout ça me... J'aime beaucoup ! J'essaie vraiment de les mettre en séparés histoire que... Le régulant c'est tellement bon de ouf ! J'adore le régulant ! Mais d'ailleurs je pense que... Pardon ! T'inquiète pas ! Tu mets un coup de pied dans la table ! Ça est la catastrophe ! Mise catastrophe arrive ! On a de pire cette pauvre table ! C'est vrai ! Ah bah t'as vu quand on y joue ? Elle m'a dit qu'elle était maladroite, qu'elle faisait beaucoup de bêtises pour les habitus illustrés ! Ah ça ! Est-ce qu'il y a des clips ? Ils vont tous te confirmer, ils peuvent tous t'envoyer plein de clips, ça y'a pas de problème ! Mais tu vois, c'est ce que je dis, ça prouve que même si t'es maladroit, tu peux cuisiner ! Tu peux réussir à faire des trucs super stylés mais en étant maladroit ! Ah oui, moi je suis très... J'étais très maladroite, ça va mieux maintenant ! Mais euh... Moi en fait c'est quand je stresse, c'est vraiment la merde ! Tu sais pas, genre la dernière fois j'ai cassé un bol parce qu'il y avait plus de batterie sur le téléphone ! Et c'est plus de batterie sur le téléphone, le truc qui casse et du coup... ça coupe le live ! Et du coup ouais, j'ai un peu couru ! Je m'en sortais pas parce que j'avais pas assez de câbles ! J'ai un peu pété un câble et j'ai... Ah ça va ! Je me suis un peu énervée et du coup j'ai tiré un coup brutal ! Et y'avait un bol sur le passage et malheureusement... Et même comme ça y'avait toujours pas assez de fil ! C'était dramatique ! Ohlala les bananes ! Mais je pense qu'on a vraiment choisi le bon sucre ! Qu'est-ce que t'en penses ? On m'aurait jeté ça quand même ? Ce serait de vache ! Franchement ça serait de vache ! Y'a pas moyen de faire un autre dessert avec ça ! Je crois que c'est possible ! En vrai ! Je vais mettre dans un petit bol pour mettre de côté à conserver je pense ! Est-ce que j'ai un bol hermétique sur plus de petits lignes ? C'est sympa en tout cas de voir de la cuisine à deux ! Oh c'est cool que ça vous plaise ! Ça fait asiat ça fait beaucoup ! Ouais ! C'est trop bien la cuisine asiat ! Et pour le coup c'est la première fois ! Ça c'est un plat apparemment typiquement cambogien ! Que je n'ai jamais moi mangé et j'ai jamais vu ma famille faire ça ! Pour le coup le bar comme ça ! J'ai jamais fait... jamais vu ! Le sirop il est noir genre ! Il a l'air vraiment trop bon quoi ! Genre maintenant ouais ! J'ai envie de prendre une cuillère et... Ah mais la cuillère de sirop brut comme ça à mon avis ! Ah mais sucre quoi ! Mais en vrai y'a moins besoin de faire un autre dessert avec je pense ! Ouais je pense ! De toute façon au pire il me reste des bananes hein ! C'est quoi ! Donc c'est bon j'ai coupé l'ail ! Regardez comme il est noir le sirop ! Par contre ça fait un vrai sirop pour le coup ! Il est bien liquide ! C'est vrai que j'ai eu peur en voyant le sucre qui commençait un peu à... Ouh ! Solidificer ! LVV ! Ouh lolo ! Merci beaucoup ! Merci pour les 5 kilos ! C'est vrai que t'as un super son de sub toi ! C'est quoi ? C'est vrai que t'as un super son de sub ! Ah les wololos ! Oui c'est trop bien ! Ça fait... A chaque fois que j'ai maintenant ! Ah mais à chaque fois que je suis sur ton live et que j'entends un sub je m'ambiance toute seule ! Genre ! Hé ! Alors ! Les piments ! Ils sont là ! Les petits piments ! Ouais ! On va prendre les oiseaux ! Ouais les petits piments ! Ouais c'est ça qu'il faut les petits piments ! Par contre un conseil ! Ça fait que là-bas ne te frotte pas les yeux ! On va se frotter les yeux ! C'est vrai ! C'est vrai que j'avais fait ça ! Enfin j'avais fait ça ! En gros je venais sortir après la peau où j'avais cuisiné des piments ! Et je fais pas des piments d'eau tu vois ! Et en fait la dernière fois elle a fini mes lentilles ! Et du coup bah j'ai voulu la remettre tu vois ! Ouais ! Mais je m'étais déjà laver les mains 5 fois avant ! 5 fois ! J'ai pleuré comme j'ai déjà pleuré dans ma vie ! En m'étant laver les mains 5 fois ! Elle est en train de me dire qu'elle s'est lavé les mains 5 fois après avoir un piment et elle a mis ses doigts dans ses yeux pour ses lentilles c'est ça ? Ouais ! Bah en gros tu vois j'ai voulu enlever mes lentilles mais tu voyais la remettre ! J'ai pleuré comme j'ai jamais faim ! Ah mais attends mais du coup j'ai mis 2 goussailles ! Ah ça me suffit je pense ! Ils mettent quoi ? 2 piments d'oiseaux ! Regardez les petites bananes du coup en train de caraméliser ! Comme elles sont jolies ! Elles vont être trop trop bonnes ! On s'en rappelle encore ! Moi aussi ! Oh mon dieu ! Moi aussi ! Mais depuis quand je me touchais du piment je suis en train de dire ouais ! Tranquille ! C'est pour ça qu'en fait c'est moi qui lui ai proposé et elle était contente que je le fasse ! Tu m'étonnes ! Tu m'étonnes qu'elle est contente ! Ouais vas-y fais la sauce ouais ! Pas de problème ! Super ! Alors du coup il faut faire quoi ? Couper les piments en deux, ôter les graines et hacher les piments avec un petit couteau pointu ! Ok ! Donc je vais couper ça en deux ! C'est les graines qui piquent très très fort ! La table elle est tellement basse que j'ai du mal à cuisiner ! C'est vrai ! Parce que je suis grande ! Parce que je suis grande du coup je dois me baisser de ouf pour me couper un truc ! Tu sais que je commence à avoir d'autres duolives qui sont prévues aussi mais il y en a un avec un mec qui est extrêmement grand ! En plus on en avait pas ! Je sais même pas comment je vais me démerder ! Il fait pas mal de mètres ! Ça va être trop compliqué ! Je vais me mettre en mode j'ai de plonger pour cuisiner ! Ah mais limite ! Limite limite ! C'est une taille de pinel mais... Ouais faudrait que je prenne une chaise mais je vais pas aller ma soeur j'ai une chaise pour... Il y a une chaise là hein ! Non bah ok ! Tu sais moi ça m'arrive parfois ! C'est vrai ! Bah en fait moi ça m'arrive parfois ! Ça va être plus facile pour moi parce que je suis ravie hein ! Franchement je suis toute... te casse pas le dos ! En fait moi ça m'arrive surtout lorsque je fais des trucs un peu longs et compliqués sur la table ! Genre en mode... Lorsque je fais de la sculpture sur des gâteaux ou des trucs comme ça ! Je vais même m'assoir parce que je peux pas s'y prétire ! C'est ça ! Alors c'est bien ! Tu protèges tes chiens ! Ah ouais parce que regarde quand même la gueule de la chaise ! Les chiens ils se sont acharnés sur la chaise ! Ouais mais t'as vu comment ils sautent sur les chaise ? En fait c'est même pas pour faire leur grippe c'est qu'ils sautent dessus ! Et du coup voilà ! Oh j'ai mes doigts qui sentent à 10 km le piment quoi ! Ok du coup on va avoir besoin d'autres du coup ! Je prends le poisson qu'est-ce que j'ai hâte ! Bah pareil ! T'as le même problème ? Tu fais 1m93 ! Ah quand même ! 1m93 ! Qui fait 1m93 ? Euh... C'est... Blow Days ! Ok... Oui bah c'est Iris ! Euh... Elle est là-haut ! En train de dormir ! Mais là vous me voyez pas ! Sauf si je bouge un tout petit peu le téléphone pour que vous voyiez les chats ! Attendez ! Regardez ils sont là-haut ! Voilà ! Et du coup ils sont sages ! Et on va en profiter et les laisser être sages ! Mince ! J'ai laissé des pépins ! Ah ! C'est bon ! Euh... Je vais te proposer une petite boîte de bordel ! Bon attends ! Ça peut se mélanger avec l'ail ! Ouais parce que ça ressemble de ouf ! Ça ressemble de ouf ! Les petits pépins ! Non c'est bon en fait ! Ok ! Ok donc faut que je les hache finement ! Ouais ! Ah la vache limite ça brûle le nez ! T'as vu ? Je suis juste là ! C'est fou hein comment ça sent ! C'est hyper parfumé ! Moi j'adore ça ! Clairement ! Mais faut pas en mettre plus qu'un par contre ! Je pense sinon... Quand tu découpes t'es trop douée ! Oh ! C'est un sacré compliment ça en vrai ! Parce que moi ils voudraient pas dire que je découpe n'importe comment ! Ah ouais ? C'est les origines ça ! C'est grâce à ma maman ! Non en vrai... Je m'inspire ! En vrai ma maman c'est euh... Je dis pas ça parce que c'est ma maman ou c'est ma famille mais que ce soit ma maman ou mes tantes ou ma grand-mère... Franchement faudrait que... Faudrait la limite que même je t'invite chez une de mes tantes pendant qu'on a un repas... On fait souvent... Enfin on aime bien faire ce genre de repas asiat et tout ! Ouais ! Et ma grand-mère... Enfin c'est la petite mamie ! Elle est haute comme ça ! Comme ça ! Oh j'exagère d'ouf ! En vrai j'ai... J'ai bien... J'ai bien... Non elle est haute comme ça ! Bah bah oui ! Ça va, je suis encore un peu plus grande ! Non t'es plus grande que ma maman ! Elle arrive à peu près à là par rapport à Kyria... Et... Elle arrive à là et... Et euh... Et elle... En fait elle aime bien cuisiner... Enfin... Souvent elle cuisine par terre carrément... Genre parce qu'il... Enfin... Genre... Une mamie trop vieille... Non mais elle est vraiment... Elle est vraiment petite ma mamie ! Tu vois ? Et euh... Enfin c'est la petite mamie asiatique quoi ! Elle est trop mignonne ma mamie ! Et euh... Tu verrais comment elle coupe les trucs et tout ! C'est incroyable ! Comment elles font à manger tout simplement ! C'est abusé ! Attends je vais voir quand même si j'ai pas des espèces de fruits secs... À la platte et capillouette ! Je pense que j'en ai plus mais je peux regarder ! Ok ! Tout est coupé ! C'est bon ? Ouais je sais pas ! Sauf si tu veux qu'on rajoute ta carotte... On peut... On est pas obligé ! On est pas obligé ! Garde là ! Garde la carotte ! Ah bah elle veut plus de pomme non pas ! Quand je fais des sauces mieux que l'âme ! Chez moi c'est très très simple ! Enfin moi je mets même pas de carotte tu vois ! Je suis sur un peu bourrée ! Je me calme sur le point de défilé ! Euh ouais... Non j'ai pas... Non mais parce qu'il y a pas de pomme ! Mamie asiatique elle doit avoir l'air d'avoir 20-25 ans quoi ! C'est vrai qu'elle fait beaucoup... Elle fait plus jeune que son âge ma mamie ! Et même de manière générale les mêmes mes tantes... Genre j'ai une tante qui a... Qui a... Qui a... Enfin enfin... Je crois qu'elle a presque 40 ans mais genre elle fait même pas... Elle fait même pas trentaine quoi ! C'est incroyable ! Mais ça c'est les asiatiques je pense ! Ouais c'est les asiatiques ça ! Ils ont l'air hyper jeunes ! Moi par contre j'ai pas ça ! Moi on m'a toujours donné mon âge voire plus ! Moi ça marche pas avec moi ! Super ! Non 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 regarde ce que j'ai trouvé ! Oh ! Les chips au crevettes ! Trop bon ! Tellement ! J'adore les chips au crevettes ! Elle me demande si j'en veux ! Au secours ! Cuisine quoi ? Oh ! Merci ! Mais juste gaffe ! Avec le piment par contre ! C'est bon ! Mmmh ! Mmmh ! Mmmh ! Mmmh ! Trop bon ! C'est un tonne ça ! La commande espagnole c'est une génie de la cuisine du pays aussi ! C'est incroyable ! Elle regarde le stream pour voir le chat ! Bien joué ! C'est tellement bon les chips au crevettes ! C'est ouf ! Ok ! Donc j'ai mis l'ail, le piment c'est là ! C'est marrant parce que les crevettes je peux pas supporter ! Mais sérieux ? T'aimes pas les crevettes par contre ? T'aimes pas les crevettes ? Non ! Ah ! Ah ouais ! C'est plus ça ! C'est trop psychologique ! Je vois le fait de voir la bestolette de plus je suis en mode... Uuuuh ! Ça sent tellement bon le piment ! Oh la la ! Oh la la ! C'est incroyable ! Du coup on va mélanger tout ça dans quoi ? Alors ! Pourquoi ma balance elle a encore le cancer là ? Qu'est-ce qu'il s'y passe ? Euh... Donc pour la sauce miocénère il fallait mélanger avec du sucre et de l'eau ! Ma balance elle est en train de mourir je crois ! Ah mince ! Je sais pas le keynote sur un keynote ! Ah oui ! Il faut pas appuyer sur une touche ? Non mais je vais la reset je pense ! Ok ! Euh... Tout 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 ! Eplucher les gousses d'ail ! Enlever les germes et émancer les ! Ah y'a un peu d'humidité sur les trucs ! Router les graines et hacher les finement avec un petit couteau pointu ! Eplucher la carotte ça en fait pas ! Écrasez finement les cacahuètes on en a pas ! Mets assez petit à petit dans la casserole le vinaigre blanc ! Ah oui ok donc ! Il va falloir repousser la casserole ouais ! Je vais la rechercher ! Enfin je vais la nettoyer ! Ah bah allez ! Non mais il m'a tout tout fait d'humidité sur les piles en vrai ! Je pense qu'on devrait être habitué ! Bah tu vois ! Attends ! Ah bah ça marche ! Et bah voilà ! Tu sais que j'aurais la suscité 5 ou 6 fois cette balance ! C'est incroyable ! C'est vraiment... Parce que moi j'ai une télécommande pour ouvrir mon portail ! Peut-être passer un petit peu des touches quand même sur le truc là ! Parce que je crois que la plaque elle a un peu pris cher ! En fait j'ai renversé un peu de sucre au dessus ! Et du coup... Ah oui ! J'ai marché sur un truc, moi j'ai un truc collé sous le pied ! Quoi ? Comment t'as... qu'est-ce qui dit ? Mais j'ai passé l'aspirateur par toi ! Nan 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 c'est moi qui a fait tomber un truc ! Ah merde ! En fait j'ai peut-être un bout de pépins comme ça ! Regarde y'a des petits bouts de pépins de piment partout ! Si un chat marche dessus par contre il va miauler ses grands morts ! Les chats qui mangent les pépins ! Ah nan je pense vraiment que le chat il pleure pendant 3 heures s'il mange un pépins de piment ! What the fuck ? Elle sait cuisinier la baleine ! Comment ça ? Elle sait cuisinier la baleine ! En dehors du live ! Il m'arrive de cuisiner oui ! J'avoue je pense que de tous les invités que je voulais pouvoir avoir sur les bio live tu seras sûrement ça qui cuisine le plus ! Je me supprime la tête dans la lampe ! C'est bon choix ! C'est très bien ! Ok je vais récupérer la casserole ! Le pauvre chat ! J'ai semé des graines de piment sur le sol ! J'ai fait toutes les graines dans le piment ! J'ai vu le piège pour les chats genre ! Ils marchent dessus innocemment ! Et là je peux même pas les caresser parce que mes doigts ils sont rouges ! Ah non non la bombe il n'y a pas par contre ! Genre il faut vraiment que tu te la mets en 5 ou 6 fois avant je pense ! Bon voilà je peux rien faire ! Je peux plus rien faire ! J'ai les doigts tout plein de piment ! C'est parce que tu mesures 2m03 ! Elle fait des pâtes au ketchup ! Arrête ! Non t'as rien entendu Kyria ! Pas de pâtes au ketchup moi ! Je fais pas ça moi ! Du coup ! Ok j'ai la casserole ! Oh elle s'est bouillée ! Elle s'est bouillée ! Elle s'est bouillée ! Mais ça va être trop bien ! Alors du coup il faut prendre l'assassinocinam, du sucre et de l'eau ? Bah on a quasiment tout ! On veut juste ramener encore un peu plus d'eau et on se régoutte je pense ! Oh bien ! Le sucre par contre on est d'accord on met pas 400 grammes ! Non ! Non non on met à peu près un quart du coup ! Ouais ! Pâtes au ketchup quand même j'ai eu ! Oh la la ! On dit quoi ? Ils me parlent juste de pâtes au ketchup quoi ! Comment vous ne respectez rien ? On est en train de faire une sauce nuknam améliorée et tout ! Vous nous parlez de pâtes au ketchup ? Oh la la ! Ouais j'avoue ! Qui mange des pâtes au ketchup de nos jours quoi ? Non mais ça pourquoi pas ! Franchement ! On est en train de faire des pâtes au ketchup parfait ! Bon quand même ! Non mais attends ! Moi je dis ça mais tu sais ça ! Bah hier par exemple j'avais grave la flemme ! J'ai commandé un saubon à l'entrain ! Je me suis pas... Mais maintenant je me sens horrible ! C'est pas mal ça ! Franchement ouais ! C'est pas... C'est pas... Ouf ! Ouais mais 2-3 jours avant j'avais pris une pizza ! Toi très bien ! Ça commence à... Faites remonter le chat ! Faites remonter le chat ! Faites remonter le chat ! Ouais qui m'a... On balance nous ! Le visage de la mauvaise foi ! Le visage de la mauvaise foi ! Comment ça ? Apprends-lui les pâtes au chauiseau qui... Elle me fait de la peine à les manger à ketchup ! Comment... mais... Oh... Ouais bon alors... Franchement un pâtes au chauiseau c'est trop bon et j'en fais régulièrement ! Attends il y a un... Putain ! Il fait rien à rien ! Hé bébé si bien elle fait des pâtes au ketchup ! C'est pas très sympa les gars de balancer comme ça ! Non mais euh... Ça m'arrive ouais ! Attends faut combien de centilitres de la... Mais c'est vraiment pas cool ! Nan mais si ça m'arrive d'être... Mais tu sais mais parfois ça m'arrive euh... Je prends des galettes de... Des galettes avec... J'ai un truc lèvres avec... J'espère que ça va pas me... Me brûler ! Attends... La grosse balance de groupe ! Elle bébé franchement euh... Tu pensais pas comme ça ! Du coup... On a combien de sauce déjà ? Merci monsieur ! Il faut mettre... Euh... Elle fait combien de... Ma sauce déjà j'en ai plus de temps ? Alors ils mettent 15 centilitres du coup on fait à peu près diviser par 4 ! Ah oui parce que c'est la totalité du pot en fait ! 15 centilitres ! Ah bah 4 centilitres c'est bien ! C'est beaucoup ouais ! 4 centilitres on pense quoi ! Ouais ! 4 centilitres ! Ecoute on va test ! On voit la quantité que ça fait ! Et on ajuste un peu ! Ouais ! Hop ! Alors du coup il faut qu'on monte à 40 ! Non ! Attention ! Ouais parce que ça va mettre à l'intérieur ça va dire non non c'est pas 40 ! Ah non c'est 40 ! J'ai vu le truc se montait d'un coup ! J'ai fait oh ! C'était pas la bonne mesure c'est vrai ! Bah sinon tu mets 35 ! Voilà ! Non mais 40 je pense que c'est pas moins ! Ah 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 ! Ah ah ! Yes ! Yes ! Bravo ! Bravo ! Du coup j'en ai fait 5 sauces ! Du coup ! Ouais non non ! Ensuite il faut... Tu peux pas pour ça qu'on ajoute un peu quand même ? Comment ? Parce qu'on va mettre ça dans l'oreiller sur le poisson c'est pas si énorme non ? On en rajouterait pas en tout quoi ? Bon en fait c'est mélangé avec de l'eau et du sucre ! Ah ouais j'avoue ! C'est beaucoup ! J'avoue que c'est... Mettez tout le pot ! Non ! Désolé si bien mais la vérité devait éclater ! Oh mon dieu ! C'est pas grave c'est pas grave ! Faites des dons ! Continue ! Du coup ils disent 45 centilitres d'eau ! C'est vrai que ça fait pas beaucoup hein ! Ouais ! T'en penses quoi ? Après d'ailleurs 45 centilitres d'eau on redivise encore par combien là du coup ? Bah par 4 donc ça fait 10 centilitres d'eau ! C'est vrai que ça fait une tête pas beaucoup après ! Comme sauce ! Attends on va voir comment ça fait 10 centilitres d'eau ! Oh mais ça va pas être énorme ! Ouais ça va pas être énorme ! Bon dans ce cas j'ai du sport 2 et pas par 4 hein ! Du coup là je rajoute encore 40 millilitres ! Ok ! Vas-y on va faire ça ! D'accord ! On a faim ! C'est vrai ! Ah mais attends parce qu'il y a aussi du vinaigre blanc et tout aussi ! Combien ? Combien ? Parce que si c'est 2 cuillères ça va pas non plus ! Mais 60 ! Allez ! Ah ! 59 ! C'est ! C'est ! C'est ! C'est ! Parfumer le riz avec autre chose que du Nuok Nam ! Mais en vrai j'ai du riz au jasmin aussi ! Ça peut être vachement stylé ! Attends ! Je t'aime mon riz ! Je me suis malverte ! D'Ossi tu seras en pas jeter du ketchup sinon ! Non après il me manque déjà des trucs là ! Attends mais attends… mince ! Je veux faire un mauvais truc là ! Euh … Alors il se pourrait que je me suis trompée sur la quantité ! Mais alors ! Mais alors désormais ! Enfin … Non mais je pense que c'est pas très grave ! Non mais c'est comment qu'on trouve peu sur la quantité ? Alors disons... Attends, je relis. Parce que je fais du, on peut en faire plus, on va en mettre dans le riz aussi donc bon. On a combien de centilitres là ? On a 65ml finalement ? Ah bon ? Mais elle a un problème la balance. Attends, elle nous a fait gagner 50ml là, c'est quoi ça ? Alors il se pourrait que par inadvertance... Enfin c'est pas ça, c'est bon, c'est là. Ah non, c'est bon ! C'est bon, on a dit... Ok. Bon je pense qu'on va faire au jujit en vrai. Non mais si c'était bon ! Non mais si c'était bon mais... Au pire, on apprend plus un peu ! Non mais de toute façon tant qu'on a à peu près les proportions, en vrai ça va je pense. Pas de cours ! Non mais alors regarde, si on met... Normalement il faut 45cl d'eau. Du coup... Il se pourrait que... Non mais... Mais pour combien de centilitres ? Là on a 6cl on est d'accord ? Ouais enfin en vrai on a 6,5 parce que ma balance elle a rajouté 5ml au piche. Donc 6cl alors que la base on doit avoir 15cl. Je crois qu'on me suis mis du piment non ? Alors du coup on a à peu près la moitié. Un peu près la moitié. Un peu près la moitié. On met genre 20cl d'eau. T'en penses quoi ? 20cl d'eau c'est bien je pense. Comme ça ça fait à peu près la moitié mais un peu. Ouais ouais ouais. Non c'est bien. 20cl d'eau. Un des plus. 20cl d'eau et ensuite il faut... Oh Remix tu as ça ! Merci beaucoup ! Merci à toi Remix ! Eh mais d'ailleurs du coup comme il y a plein de gens qui viennent de plein d'endroits différents, il est quelle heure chez vous ? Ça m'intéresse. Je sais qu'il est 6h devant chez lui. C'est incroyable en vrai. Ouais. C'est cool là. Mais elle rajoute des 1000 litres de façon random ma bala... Ma bala... Ma balance. Ma bala... On a dit combien ? On a dit 20cl. 20cl d'eau. Attends il y a... Oh c'est Zanko ! C'est plein de petits baleineaux ça. Ou Alilonk. Merci beaucoup pour le serbe ! Non je suis pas la danse de vol là. Ah c'est 21h30, 15h, 21h03... 21h03... Celui qui est demi 30 il devait vouloir dire 3. Ouais la plupart sont en France je pense. Il y a l'heure de ranger. Ça c'est une bonne réponse ça. 22h05 de vinaigre blanc... 20cl on est bénis. Oui on a dit 20cl et vinaigre... Il est où ton vinaigre du coup ? Il est là-bas ? Ouais derrière la porte. Il y a un peu de sucre, on en met combien du coup ? Du sucre... C'est trop mignon les petits trucs dans les petits bols. Sucre, il met... Alors c'est 400g de sucre. Il faut genre 170g je pense de sucre. Quelque chose comme ça. Non mais c'est vraiment très important. On va pas en mettre trop mon sucre parce que je pense que ça va être éclairant sinon... Je sais pas si... J'espère que ce vinaigre ça ira. Bon je me dis du vinaigre de riz. En soit c'est du vinaigre blanc. Ouais... Ouais... Non je pense que ça va être fin. Ouais ouais ouais... De toute façon on a pas de cacahuètes. J'ai même enfin secours ! Alors... Ok... 16h ! Ah ouais ! Alors t'en avais dit une centaine de grammes à peu près. Dans une casserole du coup il faut mélanger la sauce, le sucre et l'eau. C'est bien ça. A l'aide d'une fourchette. Puis porter à ébullition. A l'aide d'une fourchette ? Ouais ! Quoi ? Il faut remuer à l'aide d'une fourchette. T'y mettre. Bah... Avec ce que tu veux alors bref. Puis porter à ébullition, ôter la casserole du feu, ajouter le sel fin. Ok. Donc euh... En effet c'est bon. Du coup t'as mis combien ? Bon je pensais mettre 80 grammes de sucre, c'est pas mal. Du coup si on a fait à peu près la moitié il faut qu'on met beaucoup plus de sucre, non ? Ah ouais ? Il faut aller mettre 400 grammes de sucre, t'en avoues. C'est vrai qu'on est à la moitié. Si on met 150 grammes peut-être... Attends il y a plus de sucre que de... Plus de sucre que de sauce. J'avoue que c'est bizarre là. C'est énorme quand même. Bah je pense qu'il faut pas en mettre plus hein. De toute façon au pire tant que c'est bon, je sais pas alors que c'est exact parce que c'est vraiment grave. Parce qu'il faut pas oublier aussi qu'il y a... Ah non c'est des cacahuètes non salées c'était ça. Mais bon. Ouais ah quoique le sucre va peut-être adoucir aussi le piment et l'ail un peu énervé mais bon. Stream et bouffe, trivia a l'air de rien alliés ces deux façons dans la vie. C'est pas faux. C'est vrai. C'est pas faux. C'est vrai. Je veux dire mais il faut beaucoup de sucre. En fait si parce qu'on a l'eau aussi. Attends elle est où l'eau ? L'eau. Quand tu vois la quantité de liquide. Pardon ? Ça c'est l'eau ça ? Mmh. Attends c'était 20 centilitres ou 20 millilitres ? Ouais c'est vrai que c'est l'écran. Ah il faut moins plus d'eau. Il y a un petit fond d'eau. Ouais ouais. Ça allait pas alors. Je me disais elle aussi elle. Ouais non mais moi aussi j'étais en mode il y a quelque chose qui va pas là. C'est pas... C'est un problème. Allez on y retourne. Bah du coup faut que je mette 200 et pas 20. Ouais ça va être très différent là. Et je vais pas avoir assez d'eau. Yes. On va retourner en chercher. Bon on peut déjà commencer à mettre dans la casserole je pense non ? Comment ? On peut déjà commencer à mettre un peu les trous dans la casserole non ? Bah ouais. La sauce on peut déjà la mettre. Vas-y. C'est vrai qu'il y a plus de sucre. Bah c'est vrai que c'est... Ouais bah là il y a beaucoup plus d'eau d'un coup si ça me... Aïe ! Ah mince là ! Je me suis dit je vais pas la bousculer je vais prendre l'arche. Sauf qu'on peut pas prendre l'arche. Il y a un arbre en achat. Non pas chez moi Claire. C'est pas bien. Mais écoute je vais bien. On rajoute le aussi. Ah bah voilà. C'est bien. Oui bah c'est pour combien vous pourrez. Ok ? Ok. Et après le sucre... Moi je veux bien mettre 100g mais 200 ça me parait quand même énorme. Ah c'est débranché ? Ouais faut la brancher. Euh peut-être 150g. Ah ouais. T'as mis 150 là ? Ah c'est... Ah c'est 60 là ? Là il y avait 85. Je le balance un peu de la merde. Mais euh... Ça me parait énorme. Bah ouais quand même. C'est pour ça 200g je suis en train de... Attends mais ils sont pas trompés ? Je me demande. Parce que c'est énorme. On est d'accord qu'il y a écrit 400g de... Ah mais c'est pour un litre ? Attends dans un litre ? T'as 400g de sucre ? Dans un litre de milk nab ? C'est énorme. Non mais je te dis moi je veux bien monter à... On va dire 120 ou un truc comme ça. 100 ? 100... 120 ? Au pire on a juste après. Ouais. Ouais. Je suis en train de voir tout le monde dessus qu'on rajoutera. Mais je préfère que ça soit pas trop sucré moi perso. C'est quoi je le monte à 100 là dessus ? Ouais. Ça me parait déjà pas mal en vrai. En vrai il y a plus que 100 là. Il y a 110 un truc comme ça. Ouais ça me parait, ça me parait. Mais euh... Bah on met 10cl de vinaigre du coup. 10cl de vinaigre je pense. C'est pas mal. Oui. Du coup ? Ah ouais du coup ça va à 100 là. Oulah j'ai pas allumé le truc du coup. Il faut le mettre sur quel voyant là du coup ? Euh attends. Il faut appuyer là-dessus. Ah non c'est pas mal. Ça ? Il va. Ah oui mais en fait ça fait énormément de vinaigre. Mais c'est pour ça qu'il y a autant de sucre. Ah oui d'accord ok. Ah oui non c'est énervé là. C'est énorme. Ouais. Non mais en fait si ça se trouve faut qu'on rajoute du sucre hein. Ouais. Parce que je pense que normalement là il faudrait qu'on mette 170 grammes de sucre dans un... Ah bah vrai. Entre 170... C'est quoi ? C'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de vinaigre. Attends je vais le mettre à 90. Attends parce qu'il y a différentes options là. Ouais ouais. Je le mets comme ça. Je le mets comme ça il est bien ouais. Il a 800 là. C'est bon ? Je pense. Une fauchesse. Ouais mais je vais plutôt prendre un cuillère en bois je pense. Ouais. Elle est là-bas ouais. Ah ouais non faut plus de sucre en fait. Ça va pas le faire hein. On va mourir avec tout ça de vinaigre hein. T'as où la cuillère en bois ? Elle est allée-t'en boire. De... 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 Ah oui mais celle. Là-bas. D'accord. Elle est trop mignonne la petite cuillère. T'as vu ? Est-ce que vous mélangez du sucre avec du sucre, faire cuire le sucre, rajoutez du sucre et ce coup d'autre sucre. Y'a plus de musique. C'est vrai que ça comme je l'avais. J'ai vu y'a plus de musique. J'ai vu y'a plus de musique. Attends. Tac. Pour suivre la lecture. Oui. Du coup euh... je mets le sucre ? Euh bah puis c'est pas vrai qu'on est bon alors ça. Bah je crois... il mettait... il mettait mettre le sucre. Attends. Mettre le sucre avec moi. Le sucre avec moi. L'eau et le sucre je crois en même temps. Non ? Euh... non. Sucre ouais. Attends. Je rajoute un peu de sucre. C'est totalement approximatif. Non, non, non. Je pense que ça va être bon quand même. Après tu peux... on peut... on peut rectifier. Ouais, c'est envoyé la quantité de vinaigre en fait. Puis je commence à avoir un peu peur. Je me dis que je rajoute 50 grammes de sucre. 100 grammes c'est pas mal. Ça sera toujours moins de ce que je vais lui mettre mais bon. Voilà. Cette odeur de poisson, de l'odeur du nocknam. Enfin. Il y a plus de sucre que le... Quel liquide ouais presque. Et du coup le vinaigre il faudra qu'on le mette plus tard c'est ça ? Ouais ils ont mis... Après il faut ajouter l'ail et le piment je crois. Ok. Enfin je vais vérifier. Ouais non mais je vais vérifier pendant que tu mets le sucre. Je crois que c'est le deuxième paragraphe. Ouais. De toute façon il faudra qu'on laisse refroidir 20 minutes. Donc on a pour... Ah il faut laisser refroidir 20 minutes ! Ouais mais on pourra passer au tapioca ici. Chua ! Je vais essayer de jamais laisser refroidir. Je sais pas. On s'en fout non ? Quoi que. Peut-être qu'on s'en fout pas. Qu'est-ce qu'il faut poser pendant deux heures ? J'ose pas me... Genre mon nez il me gratte. J'ose pas me gratter parce que j'ai peur que ça pique. Ah ouais. Je vais mettre du piment si tu veux. Si tu veux je mélange et je vais pas te laver les mains. Bah je me suis déjà laver les mains. Ah ouais. Une autre fois. Une. On recommence. Moi. 5 fois la dernière fois hein. 5 fois je me suis quand même brûlée donc bon. 5 fois ? C'est les piments oiseaux ? Non. Est-ce pas les piments oiseaux ? Ils étaient moins forts cette blabée. Sérieux ? Normalement oui. C'est pour ça. Moi ils étaient moins forts. D'accord. D'accord. Je pense qu'on va avoir une bonne sauce quand même. Franchement. All righty. Non, on pourra attaquer le tapioca après comme ça ce sera cool. Là ça fait bien les 30 minutes qu'il est dans le truc. C'est sûr. Ah ouais. Y'a Spana qui te demande si tu préfères préparer des plats ou des gâteaux. Honnêtement j'ai une petite préférence pour les gâteaux. J'aime beaucoup la pâtisserie. Mais j'aime beaucoup aussi faire du salé en fait. Beaucoup plus qu'avant. A la base de salé j'étais pas trop fan. Et finalement j'aime bien en faire en fait. Mais je pense que c'est parce que je commence à faire des trucs de plus en plus stylés. Mais en fait ce que j'aime bien dans la pâtisserie pour le coup c'est qu'il y a vraiment un côté très créatif. Attends. Viens voir. On lit le troisième par exemple. On va se reposer pendant deux heures ? Ouais. On ne se reposera pas pendant deux heures. Non mais on s'en fout. Oui. De toute façon on finit la sauce vite fait. Laisse-moi reposer pendant deux heures. Non. Non mais attends. Quand est-ce qu'on molle ? Non mais t'inquiète. On laissera le truc reposer. Et le temps après qu'on finisse le poisson, qu'on finisse le tapioca, qu'on finisse le riz. T'inquiète saura reposer. J'avoue. Il faut le faire cuire jusqu'à ce que ça bouge, jusqu'à ce que ça fasse une réaction quelconque. Juste apporter à ébullition. D'accord ok. C'est con là ça va pas tarder à bouiller. Il faut ajouter un peu de sel fin. Du coup deux pincées de sel. Ok. Et ensuite tu laisses refroidir. Ok. Dès que ça... Ah bah c'est bon là. Tu mets un peu de sel et ensuite tu laisses refroidir. Ok. D'accord. D'accord. Yes. Je pense même qu'il faut l'arrêter là. Au revoir il a ébullition. C'est bon. C'est bon. On est trop rigolo. Les petites billes. T'as vu ? Ouais j'aime trop. Bah attends on remet la recette sur le tapioca. L'épulation. Oh ça se manque. C'est moche. Non mais vous pouvez la recette sur le tapioca. Alors. Tapioca. Tapioca. Alors. C'est dans un chinois. C'est dans un filet de frône et c'est goûté. Ok. Ok. Mais ça sent bon hein. Franchement. Moi j'adore. Bah ça sent le poisson du tout. Donc ça fait un peu grave. Attends bien. Va falloir qu'on récupère de l'espace. Attends. C'est quoi la sauce ? Il faut le refroidir je crois. De toute façon il faut que je la mette là-bas. Je pense que je vais la passer dans le... Ah ok. Il faut le rassurer sous le froid. Attends il n'y a pas... Attends. Je vais vous écoute voir. Ouh. Le passage compliqué. Ouais. Hop. Le petit chinois. Et on dit... Attends. En vrai vas-y. Je vais le faire. Je vais le faire. Travaille d'équipe. Oh ça va te faire un tube gélatineux. C'est trop bizarre rigolant hein. Il y en a encore. Oh Pierre, j'arrête. Pierre il est clair. Bon je vais lancer la frotte du coup. Ouais. Et attends. Et attends. Revenez à la suite de ce qu'il y a de l'eau froide. Et ensuite ils disent... Attends. Ils disent... Oh ça va tellement gonfler. Oh c'est trop drôle. Heu. Et laissez les égoutter tout simplement après. Ok. Elle est en train de passer les bouts sous l'eau froide. Et ensuite plonger les villes de Tabioka dans une casserole d'eau bouillante. Yes. Ah. Donc il va falloir faire brouillir de l'eau. Ouais. C'est ça. Et laissez le coeur pendant 10 minutes en remuant sans cesse. Vas-y mais il y a trop de temps là. Ah. Oh ça va. 10 minutes de cuisson. C'est ok. Il va juste falloir qu'on récupère la casserole. J'ai faim moi. Ah vous avez des... Ah non. Ok. Pas de coupure. Très bien. Il y en a un qui avait des coupures mais c'est bon. Apparemment c'est pas tout le monde. Murtout dans un chinois. Mon petit fils nésiète. J'avoue. Ouais le vinaigre faut le mettre après en fait. Une fois que la sauce a refroidi. Faut pas le mettre tout de suite. Et je pense que c'est parce que la chaleur avec le vinaigre à mon avis c'est pas fou. Donc non non c'est normal. Je sais qu'il est là le vinaigre. Faut le laisser. Pourquoi ? Ok on va mettre de l'eau à bouillir du coup. Et la plave en plus elle chauffe tellement fort que t'inquiète qu'elle va très vite bouillir l'eau. T'as mis combien de centilitres sur le vinaigre ? Combien de quoi ? T'as mis combien de centilitres sur le vinaigre ? De centilitres de ? De vinaigre. Ah ! Oh je sais plus. Ah d'accord. Bah c'est bon. Il y a eu assez très bien. Elle a dit que c'est plus. Un petit peu. A quel moment il faut mettre l'ail et le piment dans la sauce ? A quel moment il faut mettre l'ail et le piment dans la sauce ? Il faut mettre ça après le vinaigre. En gros là tu laisses reposer la sauce pendant... Tu la laisses refroidir. Ensuite tu remets la bouillère avec le vinaigre et ensuite t'ajoutes je crois. Ouais. Je vous dis ça. Ajouter l'ail et le piment après le vinaigre. J'avoue. Avez-tu prévu que tes laisses finissaient tard et sans manger ? Ah non on mange après par contre. Alors là... De toute façon elle est venue en voiture donc elle repart comme elle veut. Il n'y a pas de... Tu serais venue en transport sur la téléchow mais là... Non non c'est pour ça que je suis venue en voiture. Sur la place livraison j'espère que je vais retrouver ma voiture. J'imagine. On voit ce serait super moche si tu la retrouves déjà. Ouais. Je sais pas comment on m'a embarqué ma voiture. Il y a une indication sur la quantité d'eau ou je fais comme je le vois ? Euh... Non 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 c'est juste... C'est de l'eau. Ouais bille. C'est ça. En fait il faut... Attends. Qu'est-ce qu'ils ont mis ? Je te dis ça tout de suite. Ils ont mis... Versez délicatement les billes de tapioca dans un chinois. Rincez-les sous un fil et deux fois déconcer à l'un. Ça me s'en fout. Attends. Non 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 attends attends. J'ai fais une bêtise en plus. Quoi ? J'ai fais une bêtise. J'ai vu le... Tu vois c'est ce qu'on vient de faire moi j'ai vu ici. Ah ! Non mais on a pas besoin de... Ah oui ! J'ai évité l'indication de l'eau. J'ai le sécure pendant 10 minutes. Bah ça va c'est cool. Oh la la le boulet. Il faut bien un boulet dans une équipe. De toute façon... Bah ça va. Moi j'avais pas. Moi j'avais prévenu hein. Après il faudra qu'on rajoute de l'eau froide par contre. 50 centilitres. Bah super. Donc là une précision de centilitres d'eau froide à rajouter. Mais il ne précise pas de centilitres d'eau chaude. Ah t'as vu ? Donc les proportions n'ont peut-être rien à voir en fait. Préparer le sirop. T'as vu ça va verser la partie du sucre. Ouais mais ça c'est ce qu'on a déjà fait. Les bananes. En fait c'était tout la partie bananes. Ah bah oui c'est ce qu'on a fait là. Ouais ouais ouais. Mais c'est bon on a fini en fait. Bah oui bientôt. Et on est au frigo après non ? Ouais je pense. Ah bah on a fini. Est-ce qu'on a ajouté un peu de sel dans le sirop ? On en a pas mis dans les banones. C'est pas grave. Je pense pas. La fille elle sait plus lire quoi. Mais c'est bon on a fini. Ouais mais en même temps on suit pas les trucs dans l'ordre en fait. Donc c'est peut-être aussi ça. Il faut conserver les billes de tapioca à température ambiante. Et ensuite faut les mettre dans des bols et parsemer de graines de sésame doré. Avec une fois que t'as mis les bananes. Ouais. Enfin on s'en fout. Non mais j'ai des graines de sésame. Ah tu les as ? Oui. Incroyable. Mais par contre ma balance elle commence vraiment à avoir le cancer hein. Bon bah ça... Ça fait 3-0-2-3-0. Oula. T'as vu ? Et tout à l'heure ça montait à 10-20. J'étais oh calme et toi quand même. Oui j'avoue que c'est bizarre. Moi qui m'embête en plus elle prend des trucs archi précis genre. Elle pourrait nous poster une photo de sa mère co sur insta. Bah je pourrais mais pourquoi ? Une photo de quoi ? Pourquoi faire ? C'est une vieille mère co. En plus c'est pas genre euh... On ne croyait pas que... Non j'ai pas un trichier hein vous savez c'est bon. Bah non mais c'est une vieille... Elle est bien tu vois c'est une vieille mère. Mais bon c'est pas... En plus c'est pas vraiment ma voiture quoi. C'est... Ouais bon ça fait à peu près 50 centilitres hein je sais pas. Ça passe de 48 à 52 je me dis... Elle est bien. Ok. Faut à nouveau je faire chauffer la plage en tout cas. On en est pas mal là. Bonsoir. Après le poisson il va être rapide à clair hein. Ah t'en fais quoi là tout le temps ? Là je mets l'eau à bouillir pour les perles de ta caca. Faut faire bouillir de l'eau, les mettre dans l'eau pendant 10 minutes. Mais... Attends. Ah oui on est d'accord. Oui. Mais donc j'avais pas mal lu en fait. Bah non. Ah ok. Non c'est juste qu'il faut le repasser plus tard dans un filet machin avec le doux froid. Ok. Donc c'est bon. Oui. Oh j'ai cru que j'avais lu le même truc que tout à l'heure. Non mais tu vois c'est pas mal dans un filet machin avec le doux froid. C'est pour ça en fait. Ok c'est bon. Il en sait plutôt où il vient. Non pas mal. Non pas mal. Pendant 10 minutes on remue en sans-esse. Ah il faut remuer en sans-esse. Tu veux que je le fasse ? Ouais. Tu peux remuer sans-esse toi ? Non mais de toute façon faut d'abord que l'eau boue. Ah bon bah alors c'est bon. Allez boue ! Ok. Ça va bien. Elle dit tellement mal qu'elle dit bien mais non mais ouais. Ouais bah oui. Non mais c'est juste parce qu'il a marqué deux fois la même chose en fait. Mais parce qu'il y a... Ouais en fait j'ai cru que j'avais lu le même paragraphe avant et en fait j'avais l'impression que ça se répétait mais pas du tout. Bah ça se répète quelque part quand même. Euh... What else ? 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 Ah bah c'est pour la sauce c'est ce qu'on a fait. Ouais. Pour le bar derrière tu voudrais le refaire ça non ? Pour le bar ils mettent dans une grande poêle faites chauffer l'huile de tournesol à feu moyen. Hum hum. Roulez les barres dans une assiette contenant la farine de blé. Tapez légèrement pour les débarrasser du chauffer de farine et faites les poêler de chaque côté environ. Terminé à feu moyen. Mais du coup attends on met depuis le tournesol et il faut aussi mettre piment et ail c'est ça ? Euh non piment et ail c'est... En fait ils mettent tout un paragraphe pour la sauce pour les pnames mais on l'a déjà fait. D'accord. Ouais. Et en fait il faut réserver la sauce de côté. Ouais ouais. Et une fois qu'on la fait frire après avoir passé dans la farine et tout. Et bah c'est prêt. Ok. Du coup il faudra quand même plus sortir de la farine. Ouais. Il faut les... Ouais pour les fariner et tout. Ouais ouais. Non mais j'ai ce bout de... Je commence à gérer. J'ai déjà fait du poisson sur cette plaque. Ça a été très compliqué. Mais euh... Je commence à gérer. Ça va. Euh... Ok. Cool. Les poissons dans cette base de bois ça va le faire. Ça fait le pire comme les meilleurs. On est tous là. Mais non mais il faut qu'il y ait une... Une part de... Une part de créativité. Exactement. Non mais d'ailleurs vous savez que... Les macarons que j'avais commencé à faire... Bon les macarons c'était pas... Mais le pire c'est qu'au final la pâte elle était ok. Mais je pense que ça va pas donner grand chose. Mais c'était moins pire que ce que je pensais. C'est trop mignon. T'as vu ? C'est un peu gélatineux les petites boules de... Ouais. Mais c'est pour ça l'eau froide ça va... T'es un coca. Redensifier. Et en fait finalement la ganache que j'avais faite par contre elle elle est nickel. Je vais la ré-exploter pour le live de mardi. Mardi en gros je vais refaire un live en noir du coup puisque celui de la dernière fois ça va pas plus marcher. Et en fait à la place je vais faire des cupcakes. J'ai fait des cupcakes que je choque la noire. Avec un topping ça va être chantilly ou chantilly avec mascarpone. T'es à quand ? Mardi. Bah du coup mardi soir moi je suis pas en live ou je vais bien manger chez Correa. Non. Non j'ai calme. Si. Faut qu'elle me donne son planning comme ça j'accorde le mien. Oh y'a eu des bits. La part de flou de dehors. 50 centilitres non pas millilitres. C'est vrai ça. C'est très vrai. C'est très vrai. J'ai mis des millilitres moi c'est ça ? C'est oui ? Bah oui. Pas le feu trop fort pour le poisson sinon elle devient élastique. Ouais. Quelqu'un dit ça. Ils disent pas comment le faire cuire. Je crois que c'est ça. À feu moyen. À feu moyen. Ah ça commence à brouillir. Je te le fais un petit peu un peu. Parce que là je l'ai mis quand même extrêmement. Ouais t'as mis... Si je passe à 8 cents c'est bon ? Mais attends 500 millilitres mais c'est énorme ! Quoi ? 500 millilitres par rapport. Il faudra la mettre dans le froid. Ah oui pour la mettre dans le froid. Mais attends faut que je change ma casserole en fait ça va jamais le faire là. Ok. Je pourrais jamais... Attends 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 attends. Quand je change de casserole ça peut pas le faire elle est trop petite en fait. Je connais tout ça doux. Ça va pas rentrer. Attends parce qu'il faut... Attends. Il faut une plus grande casserole ! Euh bla 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 bla. Ah oui d'accord il faut ajouter de notre froid dans la casserole hors feu. Très bien. Bonjour tout le monde comment ça va ? Elle est en haut. Hop là. Mais c'est énorme ! T'as mis 50 en 30 litres du coup là ? T'en vas ? Presque ! Là il y a 40. Faut que j'en ai pas assez de place. Ok ça marche. Mais attends du coup faut que je change de casserole en fait. Il m'en faut que je t'en prenne une ? Bah c'est toi qui sais où les bras sont comme eux mais faut aller les chercher en vrai. Ah la la. On va transvaser. Je vais prendre notre gorge en fait. Je pense. Je pense voir ouais. Tu peux voir celle-là ? Celle-là elle est bien ? Ouais. Celle-là elle est bien je pense. Après il va falloir rajouter de l'autre gorge je pense monsieur. Là du coup ça va pas être bon. Par contre euh... Ah bah faut transférer hein. Je m'écarte. Ah quoi que c'est pas mal en fait. J'ai pas voulu mettre plus d'eau non ? Faut que j'en rajoute un peu tu penses ? Parce qu'après il y a tous ses doigts avant. C'est bon ? Ouais non mais c'est bon. Mais pourquoi euh... Pourquoi euh... Ça se met combien de doigts à la base là ? Ah mais je sais pas. Il y a marqué une casserole d'eau bouillante. Donc boum. Casserole d'eau bouillante quoi. Parce que... En fait il faut... Mais pourquoi c'est un grand ventilé ? Alors ça j'en sais rien. C'est énorme ça grand ventilé. Et en fait il faut juste que ça fasse choc thermique quoi c'est ça ? Bah je sais pas trop. Donc il faut qu'il y ait... Je pense qu'il faut qu'il y ait autant d'eau froide que d'eau chaude dans la vie. Mais là je pense qu'on est pas mal hein. Regarde il y a peut-être à peu près autant d'eau dans l'un que dans l'autre non ? Ouais. C'est toi l'impression hein. C'est toi qui juge. Bah regarde. Il y a tous ça d'eau froide. J'ai fait un très bien. Non mais si trop moi j'en peux plus là. Attends il y a ça d'eau froide. Et là tu vois c'est dans la casserole. Je pense qu'il y en a plus dans la casserole. Ouais. Je pense qu'il y en a plus dans la casserole. Je peux en rajouter un petit peu parce qu'on voit qu'il y a pas tout à fait les... Mets-le dans l'ancienne casserole. Le froide dans l'ancienne casserole. Ça va la réchauffer. Elle est trop... Sinon passe là... Attends je vais la passer sur le bras. Comme ça on met plus d'eau. Genre... On rajoute un petit peu froide parce qu'il y a un vrai bonquet genre... Et après il faut les régoûter non ? Il faut pas les régoûter après ? Oui il faut aller régoûter après. En fait ça c'est un truc dans pas mal de recettes. Ils montrent des micro précisions comme ça et ça c'est terrible. Et on se rend compte qu'au moment où on le fait en fait. C'est vrai que quand on le lit il nous paraît correct. Et au moment où on le fait on est en mode... Attends. Attends j'ai des questions. Et ça c'est vraiment terrible pour le coup. Voilà. Ah ouais il y a des gens qui vont se coucher ? Waouh ! Il y a des gens qui vont se coucher là ? C'est où ? Bah après ça dépend de leur kilé aussi. Bonne nuit à ceux qui vont dans la mer. Tiens on va mettre ça dedans. Comme ça on versera d'un coup. Ce sera peut-être facile. Ah quoique il y a autant d'eau que toi non ? Large ? Ouais. Je crois que ça suffira large. T'as raison. Bah après je vais rajouter un sourcil. You're right ! Du coup on met les billets. Bah ouais il va falloir. Il faut les laisser combien de temps ? 20 minutes je crois. Dix minutes. Dix minutes. Dix minutes en remulant sans cesse. Ah bah vas-y. Attends. On va prendre la cuillère. Allez là la cuillère. C'est parti. Pour nuer. T'as vu ça a formé des petits paquets et tout ? Ouais. Ça va être trop stylé. Et c'est qu'il y a des odeurs de banane et tout. C'est aaaah. Attends. Est-ce que tu vois bien ton chatte de là ? Là où je suis ? Sans forcer un peu ouais. Parce que moi je vois pas bien. Enfin j'arrive pas à bien. Je dois forcer un peu sur mes yeux aussi pour moi. Tu dois forcer un peu on est d'accord ? Ouais ouais ouais. Je suis en train de dire sinon on va plus abaisser. Non mais je peux encore le réaugmenter. Sauf qu'au bout d'un mois on va avoir 3 messages quoi. Bah oui il va remonter c'est vrai. Mais je peux le monter un petit peu. Non 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 non. Là je vois. Si je force même un peu. Là là on voit. Il est 28. Yari bonjour. Au fait il dit MDR. Pourquoi ça arrive tu dis mort de rire. Y'a un problème ? Oh l'agression. Ah oui mais j'ai mes lentilles et c'est la même résolution. La même résolution. La fille c'est trop une geek. C'est la même correction. C'est la même correction. Non ça va t'inquiète. En vrai j'aurais peut-être fait baisser un peu comme ça. Ça continue à bouillir mais tout le monde ne l'entend. Il a du délai trop tard. Oui mais c'est chiant. Est-ce que tu l'as mis en truc rapide ou pas ? Peut-être que tu as une option à cocher comme des partenaires. Tu peux mettre l'option rapide. Ouais ? Mais je crois que c'est un truc où du coup la résolution est moins bonne. Non ? Je crois pas. Faut que tu changes de carte graphique. Voilà. Mordeur 4K. Eh ça va. Ça me brûle les doigts parce qu'il y a la vape. Attends je vais faire si tu viennes. Non t'inquiète. Je le tiens du roule. Ça va là je commune non ? Ouais ouais ça remune. On en a mis à 28 ans d'accord. Oh ça fait que 2 minutes. T'oses ? Il reste 6 minutes. Non 8 minutes. Je sais plus quand t'es. Lentilles 1080p. Mais maintenant je trouve que pour le coup t'as un confort de vision qui est vraiment sympa par rapport à une elle. Je suis d'accord. En fait ça me fait mal parce qu'il y a pas longtemps je prends tout le temps des lentilles. Ouais. Au bout d'un moment ça fait mal. Le fait de revenir au robinet moi justement ça me faisait mal au crâne. Ah ouais ? Ouais. C'est bizarre. Tu peux le sortir et bouger et tout mais... Tu as quelqu'un qui t'a dit bonjour mais je vois pas qu'il s'aide ici. Ah. Bonjour personne. Moi qui pensais qu'avoir les yeux brillés on verrait mieux mais pas du tout. ça gratte l'antille et ça dépend en pratique si vous ne supposiez pas c'est compliqué salut Ouzi franchement quand vous ne supportez pas l'antille j'avoue c'est très désagréable mais quand vous le supportez bien par contre c'est un bonheur c'est vraiment une vision naturelle et c'est hyper agréable allez vas-y encore un petit peu Ouzi oui je l'ai sorti mais il va finir parce qu'on a chauffé un peu et c'est ça dommage hé mais vous faites de la cuisine mais bah non Yari on fait pas de la cuisine non on est en train de faire la PUVG Yari on est en train de faire un peu ça j'ai les doigts qui me vont on est sur Robert Cocte le poisson comme il est beau pour ceux qui l'avaient pas vu je veux dire mon énergie c'est vrai pour ceux qui l'avaient pas vu au début il est encore cru alors par contre oui il est encore cru là il est juste en train de mariner un peu avec les épices et tout et quand on va le faire cuire ah mais je pense qu'il faudra vous retirer les épices pour le faire cuire et qu'après on les remette et Pix ouais moi j'ai pensé à faire une opération des yeux dès que j'ai 25 ans je me renseigne et je pense que je vais le faire mais c'est pas un niveau c'est terrible elle est où la bouteille elle est encore là ? je l'ai rangée ah tu l'as reçu ? c'est comment ça se fait ? bah en fait le truc c'est que je me dis il va trop rester avec la chaleur des trucs et tout et du coup le coco il va peut pas aimer de rester ouais comme je l'avais sorti par exemple j'ai mangé le sucre aussi je crois qu'on en a plus besoin oh je peux aller chercher mon dérogesme je pense que le dérogesme il peut être grave bon avec ça non ? ça a l'air trop mon pire j'ai trop hâte de manger vous savez pas ? vous imaginez votre part attends là déjà tu vois la sauce qui commence mais après elle refroidit lentement quand même après elle doit refroidir un mieux je pense qu'une fois qu'elle est tiède c'est bon c'est juste pour éviter que ça fasse une sale réaction avec les yeux moi même moi j'ai jamais laissé reposer chez moi et pourtant elle était très bonne on faisait tout d'un coup j'ai envie de boire à la fin je vais travailler demain je vais devoir aller me coucher oh citron, bonne nuit avec la poêle j'ai pensé que j'ai la panne quel vin avec le bar ? je sais même pas sur l'après-midi j'ai ma tête elle est pas coupée ma tête sur le live parce que je suis trop grande si je me mets comme ça on voit pas non ? comment ça ? ça ça va ! il y en a qui demandaient quel vin avec le bar alors ça j'en ai aucune idée mais alors ? je n'y connais pas du tout en vente pour le coup moi je bois très très bien quand je mange oh yes ! ça m'a l'air bien ! ouais ! c'est l'équitable pourquoi ? ah oui ! c'est l'équitable là c'est l'équitable mais là c'est l'équitable il reste encore 4 minutes oh le chat ! il faut pas utiliser trop d'attention sinon ah d'accord ah bah non pas le chat tu joues au chat ? non mais c'est juste quand t'es venue au l'entente il a des poids elle a des griffes partout oh là là chat ? chat ? chat ? tu vas tomber ? tu t'entends ? t'es fragile ? ça vous choque tant que ça notre différence de taille ? ouais le chat il m'a fait flipper on l'entend grave bien sur le live ouais moi quand je regarde tes lives des fois je l'entends super fort moi ce qu'on m'a dit aussi c'est que des fois mes chats réveillent du chat des autres par contre ton arbre à chat il est gigantesque ah et encore t'as pas vu celui qui est dehors ? il est encore plus grand sur le balon ça m'intéresse un arbre à chat comme ça il est plus grand que Kyria l'arbre à chat oui 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 il est le plus enfant ouais mais celui qui est gore il fait 2 mètres donc il va maintenant donc j'ai pleur aussi t'sais un deuxième arbre à chat tout neuf c'est vrai que le mien n'a jamais servi le mien n'a jamais servi donc ça pourrait éventuellement l'intéresser ah ouais mais je veux pas avoir 3 arbre à chat chez moi quand même c'est comme ça part beaucoup il reste encore 3 minutes ah t'as eu 100 bits de esprit oh je l'ai entendu esprit c'est tellement bien fait j'ai l'impression que j'étais dans la cuisine j'avoue il règle oh merci j'ai dit bonzaï merci tu donnes pas de mal ouais mais mon chat l'utilise pas mais si c'est un gros arbre à chat comme ça peut-être qu'il l'aimerait bien tu vois en vrai je pense que oui parce que ouais parce qu'il est vraiment énorme bonjour tout bonjour mon chat bah elle est excitée ah non bah elle est calme bah ouais c'est pas d'accord là elle est pourtant juste de communiquer un peu tu vois en mode hé salut qu'est-ce que vous faites elle regarde le plafond il y a absolument à la voir mais c'est comme tu veux elle regarde la caméra non elle se regarde oui regarde la caméra regarde mon chat tu dis bonjour tu fais un petit miaou miaou tu peux pas faire miaou t'es pas très poulie tu sais ah ça me moule tout le temps hein mais alors quand je te demande de me mouler par contre tu sais plus faire hein chat idiot hm boop chat dissident oh toujours 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 c'est tellement ça on allait à 26 soit 28 28 28 28 ouais c'est à 38 qui fait l'année oh il reste 2 minutes ah ouais mais là franchement là ils sont je devrais peut-être prendre le dessous de plein putain c'est jamais de me rappeler de m'y les c'est le stress trop du haut alors j'ai voulu le chat il a eu le frac genre j'ai mis devant vous ah mais je suis timide en vrai je suis un petit chat ils sont incroyables tes chats ils sont tout fins tu m'as dit c'est pas les voiles tu m'as dit c'est pas les voiles bengal bengal ah ouais non ils ressemblent vraiment à des fauves pour le coup c'est impressionnant généralement des petites panthères bah j'ai aucune des doigts de soupe là donc je vais voir sur la dame mettons avec un torchon ça va le faire 1 minute ça va c'est long on va vous dire allez vis bah trop bien j'essaie bien mais non ah non ils se sont énervant ils portent l'impacte ils sont hyperactifs c'est trop fort bah c'est pour ça les bengal pour le coup c'est des chats qui sont vraiment géniaux C'est chaud au dessus de la casserole. J'avais une rencontre entre nos chats, ça serait rigolo. Les vangales sont des chats qui sont géniaux à avoir parce qu'il y a beaucoup d'interactions avec. Je lui parle, le chat est bon, je lui montre un truc, elle est hyper intéressée, c'est vraiment cool. C'est des chats qui sont quand même vachement câlins, très joueurs. C'est des chats qui sont compliqués à avoir parce que ça demande énormément d'attention. C'est juste de l'attention qu'elle demande, elle a tout. Ça demande beaucoup d'attention, c'est très têtu, ça fait beaucoup de bêtises. Et c'est bavard ! C'est bon ? Ok, on peut en faire du feu. Et du coup, il faut rajouter l'eau froide. Et donc du coup, tes viewers doivent le savoir, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui doivent se demander... Ah, t'as pas le sous-pollin ! J'en ai vus là ! Il y a pas mal de gens qui doivent se demander... Ah, c'est elle qui a fait ça ? Elle l'a eu 3 secondes ! Le sous-pollin, il est complètement dégicté ! Elle est trop dedans ! Ok ! Et là, c'est vrai ! Tu mets combien de temps du tout là ? 20 minutes, je crois ! 20 minutes ? Ouais ! Mais moi, je sais que tu me l'avais dit quand on avait bu un verre ensemble, mais comment ça t'es venu de faire des live cuisine ? Parce que c'est vrai qu'en soi... En gros... Attends, est-ce qu'on ferait pas le riz en même temps comme ça il est fait ? Vas-y ! Ou on fait le poisson maintenant ? Non, pas plus le riz. Ou à l'arrière ! Faut qu'il fuise ! Ouais ! Je pense que le poisson, au final, il faut juste le mettre dans la farine et le faire faire, Ouais ! Je crois ! Ouais ! Alors... Alors en gros, la cuisine... Bah en fait, à la base, je me fais tant de monde des trucs à manger ! Mais t'es en dente de là-bas ? Ouais ! Ouais ! Mais t'es fin de monde ! Attends, peut-être que je fais... Bah non, on va faire ça ou pas ? Bah pour le riz ! Ah oui, c'est vrai ! Pour le riz ! Tu avoues ! Heu... En gros, en fait, je me fais à manger ! Oui, t'es vraiment bon ? Ça fait vraiment un bruit ! Ouais, vas-y ! Puis ils sont 12 minutes ! Ouais, ça c'est vrai ! Du coup, on bat ! Épargne un peu vos oreilles ! Oh ! J'avoue, ça fait du bien quand ça s'arrête ! En fait, c'est cool ! Tu t'en rends pas trop compte ! Mais quand ça s'arrête, t'es en mode... Ah yes ! C'est vraiment ça ! En plus, il y avait la sauce en plus sur le CNAM qu'on n'a pas fini... Bah fallait qu'elle repose ! Donc là, elle est en train de refroidir tranquille ! Ouais, il y a les lives libre-antenne ! Mais au final, la principale marque de fabrique de Kyria, c'est quand même de faire des live-cuisine ! Ah oui ! Bah je fais une libre-antenne pour trois live-cuisine en fait ! Oui, clairement ! Comment ça t'est venu à l'idée de commencer des live-cuisine ? C'est juste parce que t'aimes bien cuisiner et que tu t'es dit... Bah en fait, à la base, je me cuisinais de temps en temps des trucs pour moi... Et du coup, je mettais les photos sur Twitter et tout ça... Et les gens étaient en mode, ce que tu fais, c'est trop stylé... Enfin, c'est trop stylé, bon... C'était un peu basique... Non, c'est quoi ? C'était quand même un peu basique à l'époque, tu vois, mais... Ils étaient en mode, ouais, ce que tu fais, c'est cool et tout... Faudrait que tu fasses ça en live ! Et en fait, on me disait ça, c'était il y a deux, trois ans un truc du genre ! Et du coup, ça n'existait absolument pas sur Twitch ! Et moi, j'osais pas parce que je me disais, ouais... Cuisine, sur Twitch, je sais pas comment ça va être pris, je sais pas comment les gens vont réagir, je sais pas si ça va plaire... Et j'osais vraiment pas ! Et c'est vrai, parce que j'étais... Bah... Lorsque j'ai... Saturé vis-à-vis de LOL et tout ça... Et du coup, j'ai pris une grosse pause... Bah en revenant, on voyait en fait qu'il y avait des gens qui en faisaient de temps en temps des laffes unique et que ça se passait bien, que c'était bien pris par Twitch... Voilà... Je me suis dit, bah pourquoi pas essayer ? Et du coup, j'ai tenté ! Y'a eu un don ! Oh cool ! Attends, mais je suis en train de penser, il faut qu'on rajoute le vinaigre, là, dans le... Oui ! Tu l'as vu quoi ? Merci, merci ! Oh vas-y ! Tu fais y d'écraser ! Non, non ! Attends, il faut qu'on mette la sauce dans la petite casserole et ensuite on met les neigres avant, je crois ! On a plus le temps de la faire chauffer, la sauce ! Là, il y aura assez de place pour mettre le... Assez de... Oui ! Il est là ! Ouais ! Je le fais ? Bah je pense ! J'ai rien à la regarder, mais... C'est parti ! Donc là, on a la sauce nulknam qu'on avait tout à l'heure et qui est à base de... Ah bah, en fait, on a repris la sauce nulknam que Kyrie avait, on a rajouté de l'eau... Oui, c'est parti, il existe dans la casserole ! Et du sucre ! Et là, on a du vinaigre ! Attends, mais t'avais mis combien de vinaigre déjà ? Dans la casserole ! Et laissé reposer la sauce, sans cesser de mélanger ! Ah mince, elle est buguée ! Quoi ? Ah oui ! Elle veut pas ! On se tourne ! Ah ouais ? Mais ça c'est parce qu'il y a de l'eau encore, je pense ! Regarde ! Ouais, c'est pour ça ! J'ai mis tout à l'heure ! Mais du coup, on est tous censés mettre, je crois, 10cl de vinaigre blanc ! Euh... Non, il y avait plus... Mais on a le vinaigre là ! Ah ouais ? Oh là ça marche ! Non mais il y a... Oh le vinaigre, il y a déjà pris là ! Mais t'avais mis combien ? Oui, c'était ça, c'était à peu près 10cl que j'avais mis, je crois ! Ouais, mais voilà, il y a quoi du tout ! Bon allez, on y va ! Attends, en mélangeant normalement ! Euh... Je vais prendre... Ouais, celle-là, elle est bien ? Elle est propre ? Ah ouais, il y a... Il faut mélanger... Et faire quoi après ? C'est tout ? Après, il faut rajouter l'ail et le piment ! Mais bon ! Mio, c'est mon petit chat ! C'est le plus petit des deux ! Ajouter l'ail et le piment, aller se reposer à la sauce pendant deux heures ! Ouais, bah c'est sûr ! Ok ! Cool ! Après, c'est vrai que les morceaux sont un peu fortes ! Enfin, un peu fortes ! Ouais ! Je peux essayer de... Attends, c'est qui là ? Attends, je vais essayer de les réhacher si tu veux ! Mais je peux essayer de les réhacher un petit peu ! Pour ça, on peut les réhacher un peu aussi ! Comme ça, on serait dehors du piment ! François, c'est surtout pour donner le goût ! Je pense ! Ouais, mais après, quand on les laisse dans la sauce, je me dis si les morceaux sont gros ! Parce qu'on m'a tombé sur un morceau, on m'a un peu... Il est rare ! Ouais, j'essaie de pas y toucher avec les mains en mode, allez, on s'épargne un peu ! Ah oui, pour le piment, mais c'est pour ça que je vais le faire, si tu veux ! Non, mais tranquille ! Il n'y a pas autant de piment que ça, ouais ! Non, ça va, mais comme il est très violent ! Il est fort ! Tu vas faire quoi, tous les autres piments ? Je sais pas ! Tu vas le trouver ! Oh, t'as plein de plats francs-africains et tout ! J'avoue ! Ça pourrait être trop trop bon ! J'ai des plats africains avec... Et je sais qu'il y en a plein où ils mettent... Ils seraient en fonds-là, tu vois ? C'est trop trop bon ! Deliche ! Trolles, là ! Ouais ! T'as pas de pilon ? Non ! J'ai beaucoup de choses, j'essaie d'oublier pas ! Parce qu'en vrai, dans la cuisine, tout... Tu viens, parce qu'au moins, t'as vraiment le goût qui ressort à mort, quoi, des trucs ! Clairement ! Ce serait cool que... Il faut qu'on achète un pilon à Kyria, les gars ! Bah là, déjà, j'ai recommandé une planche de découpe ! Je viens de remarquer, mais elle est où le moitié de planche à découper ? Alors ! Attends, mais tu sais que je l'avais pas remarqué, ça t'en... Mais je te l'avais dit, j'ai que des demi-planches ! En fait, pour une demi-planche, elle est là-bas ! Et comment ça se fait ? Bah en fait, le problème, c'est que c'est que c'est une planche en bois, et le bois avec humilité, ça condense, et ça finit en fait par gonfler, et elle a fini par exploser, en fait ! Il y a un live où, vraiment, j'étais en train de prendre ma planche, je vais couper un truc, et ça fait POIN ! Et la planche s'est séparée en deux, j'étais... Ah ! Oh oh ! Ah, oups ! Et du coup, là, j'ai recommandé une autre planche à découper, mais elle avait du temps à arriver. Mais moi, elle sera en marbre, donc là, je peux vous dire, elle se fait pas de se casser ! Il paraît que c'est l'idéal ! Parce que en verre, ça allume les couteaux, en bois, parfois sur la viande, surtout... Tu l'as commencé, du coup ? Ouais, ouais ! Mais tu sais, je commande des trucs en ligne, mais du coup, je les ai pas trop chers ! Heureusement, parce que sinon, j'arrive pas trop mal, là ! T'as un couteau un peu épais, je vais écraser avec la lame ! LBB, tu as redonné ! Merci beaucoup ! La scélère au demi planche a découpé Louis ! Pour le pilon ! Merci LBB ! Yes ! Merci beaucoup ! Pour les vidéos ! J'ai un couteau plus grand, si tu veux ! J'ai un grand, grand couteau ! Ouais, comme ça, je peux essayer d'écraser un peu avec la lame, histoire de... de bien faire sortir le goût ! Hop ! Cool ! Merci ! T'as vu la taille du truc, quand même ? Ça, c'est le type de couteau qu'ils utilisent dans ma famille ! Mais ça, c'est vraiment le bonheur d'avoir ce genre de truc ! En soit, t'as de la viande ou des trucs chauds comme ça à découper ! Bah typiquement, par exemple, la dernière fois, j'ai découpé un petit rond, j'ai pris le machin, j'ai fait... VRAAM ! Ah ouais, mais c'est énorme ! C'est trop bien ! En plus, t'as des bons couteaux, t'as des la gueule... Ouais, ils sont vraiment super ! Ouais ! Vraiment ! Elle a du bon matos ! Et elle est au camp dans ton appartement ! Il a deux ! Elle a deux ! Elle a du bon matos ! Je me l'ai nettoyé, non ? Parce que j'avoue, j'ai touché le chat en fait ! J'ai pas con touché le piment ! Attends, on a mis un timer pour les peules de tapioca ! Euh... Non, on n'a pas mis de timer ! On dit que ça fait quoi, à 5 minutes ? Attends, mais si ! Mais attends, les peules de tapioca, on les a arrêtées à 30... Ah, c'est vrai ! Ça fait... Ça fait 8 minutes ! Ok, je mets ça dedans ? Bah du coup, ouais ! Et derrière, on va laisser ça tranquillou faire sa vie ! Oh ! Ça a l'air trop bon ! Ouais, grave ! Ça va bien parfumer, là ! Ouais ! Euh... Il faut goûter la sauce ! Aussi ! Vérifiez qu'il n'y a rien à rajouter ! Bah, normalement, de la carotte et des cacahuètes ! Mais bon ! Ouais ! Les cacahuètes, c'est vraiment... Enfin, ça c'est trop bon, les cacahuètes ! Ouais ! Ouais ! Ça aurait été bien si... Tu veux goûter ? Attends, on va mélanger un peu ! Bah après, on croit que ça s'imprègne, je pense, pour le tout ! Ouais, mais rien que pour la sauce, on a du vinaigre et tout ! Allez ! A toi l'honneur ! Je vais essayer d'avoir un goût sans trop de piment ! Sinon, je vais mourir, je pense ! Ahah ! Ouais ! Ah bah là, j'ai rien du tout ! Ça va faire bon ! Oh ! C'est stylé ! C'est vrai ? C'est bon ? Vas-y, goûte ! Mais je pense qu'il faut vraiment que le piment et tout s'imprègne ! Mais moi j'aime bien ! Ouais ! C'est archi bon ! Avec des cacahuètes, ça aurait été incroyable ! Mais bon ! Je pense même qu'il faut euh... Mes carottes, pas indispensablement ! J'aurais rajouté même un peu plus de sucre, moi ! Ah ouais ? Ouais ! Je peux en rajouter ! Mais je sais qu'il n'aura pas fondu ! Ah, je ne sais pas ! Mais c'est pas... On n'est pas obligé ! Ouais ! En fait, il aurait fait le mettre tout à l'heure, je pense, ou pas le mettre ! Mais là, si on le rajoute maintenant, ça va être bizarre à mon avis, non ? Ça risque de ne pas fondre, ouais ! Ouais, c'est ça ! Ça risque de ne pas bien se mélanger ! Enfin, ça risque de ne pas bien se dissoudre en fait ! J'essaye d'avoir un bout avec trop de... Ouais ! T'as vu, c'est compliqué hein ! Après, s'il y a des petits bouts d'œil, je pense que ça va ! Le piment cache comme ça, par contre, il doit... Non, en vrai, c'est parfait ! Non, je pense vraiment qu'il est bien ! Ah ouais, c'est très bien ! Il y a des trop jolignons ! C'est trop bon ! C'est archi bon ! Elle est trop bonne ! Elle est trop trop bonne ! Et ça, dans le riz, elle est trop beau ! Avec la main qui a touché le piment ! Je crois que c'était pas avec la main qui avait touché le piment, donc ça va, mais... Regardez la sauce, là, comme elle est belle ! Juste la couleur du truc, avec les petits... Les petits bouts d'ail et de piment et tout, c'est trop beau ! Ouais, c'est vraiment trop bon ! Elle est incroyable ! Elle est très très bonne ! Ah bah, ça se fait pas en 30 minutes, sinon... 30 minutes de live, allez, à plus ! Bah, c'est vrai que... Elle est trop bonne ! Elle est vraiment bonne ! Elle est très très goûtue ! J'ai encore le goût et tout, là ! Elle a rien à voir avec la sauce Nugnam que t'achètes en mode... Ouais ! Bah, celle-ci est à la base, quoi ! C'est vrai que pour le coup, c'est amélioré ! Ouais ! Oh, je vois les bannes s'enchaîner sur le chat, c'est incroyable ! Quoi ? Je vois les bannes qui s'enchaînent sur le chat ! Ah ouais ? Tes modérateurs qui ont tout 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 ! Ah ! Il y a eu une arrivée de... Bah, c'est les vacances ! En plus, ils sont loin, donc... Ah ! Je pense qu'il y a des crôles ! Probable ! Probable, probable ! Euh... Attends, non, du coup, là, les perles, elles en sont à peu près à 10 minutes, en train d'imprégner dans le machin, bon... Mais mon eau, elle boue ou jamais ? C'est ouf, ça commence, là ! Ah ouais ? Il y a des petites pubules ! J'avoue ! Il y a des petites pubules ! Le riz au jasement, ça va être incroyable ! Ouais, et avec la petite sauce, c'est tout ! Oh là là ! Il faut qu'on roule le bar, du coup, dans la farine ! Ouais ! Et ensuite, on sera... Ensuite, on sera bien ! Ouais ! N'est-ce pas ? Bah, je me dis, peut-être d'abord qu'on finisse le tapioca, quand même ! Ah oui ! Combien de timing à respecter ? En vantant les mérites de mon Thermomix ! Et c'est trop bien, en vrai, un Thermomix ! Bah, c'est vrai que... Bah, du coup, tu fais moins... Enfin, tu ne fais pas les trucs vraiment toi-même, en tout cas, mais c'est tellement pratique ! C'est drôle cool ! J'avais une coloc qui faisait la manger avec son Thermomix, elle faisait toutes sortes de choses, mais c'était vraiment très cool ! Les bols sur le bord, là, on connaît ça ! Miss Catastrophe ! Et c'est vrai que je n'avais pas remarqué que c'était une demi-planche qu'elle m'avait donnée, je ne sais que je n'ai même pas vu ! Et non, cette planche avait tout allongé ! Ouais, non, non, elle a juste été cassée en deux ! Vous n'avez pas oublié un truc ? Non, c'est des pelures et tout ! Ouais ! On va peut-être pas mettre les poudres ! Du coup, on va faire de la place ! Qu'est-ce qu'il faut faire, du coup ? Il y a tapioca à finir ! Ouais ! Tapioca à finir, qu'il faut... Ah oui, il faut verser ça dans un bol ! Bah, en fait, le tapioca, il faudra le revancher sous le froid, et les boûter. Attends, c'est à toi ! Vu l'énervement des couteaux, en plus, j'ai aucune envie de le prendre ! Ripe le bol ! Non ! Ah, il y a carrément une commande pour ça ? Ah ouais ? Une commande ? Ah ouais ? Un carrément ? Les gens ne connaissent pas nous ! Attends... Il faut conserver la température ! Il faut conserver la température ! Il faut conserver la température ! On peut leur trouver des recettes ! Sur Discord ! Mais c'est vrai que j'ai du retard ? Demain après, je vais essayer de gérer ça, sinon lundi ! Pour rattraper le retard que j'avais, en gros, dans Discord, il y a deux chans pour mes recettes. Il y en a un qui est ouvert à tout le monde, sur lequel on voit les photos finales de ce que j'ai fait, avec la liste des ingrédients. Et après, au pire, si vous voulez, vous pouvez re-regarder la rediche pour avoir toute ta recette derrière. Et pour les subs, il y a un chan recette-sub, et là il y a la recette complète qui est marquée. Ou bien c'est un lien vers la site internet où j'ai trouvé la recette. Ou bien c'est un lien plus des commentaires de ma part, en mode moi j'ai plutôt modifié ça comme ça, ça comme ça et tout. Ou bien c'est carrément la recette que j'ai écrite moi-même, parce que c'est une recette que j'ai inventée. Ou alors parce que c'est un truc qui vient d'un livre, ou voilà, pour une raison X ou Y en tout cas, j'ai écrit moi-même en entier. Bah d'ailleurs c'est ce qui va se passer, oui du coup j'essaie de vous expliquer le live que je vais faire normalement mardi. Donc ça devrait être un cupcake au chocolat noir. Dessus un topping chantilly avec peut-être du mascarpone, je verrai. J'hésite en fait, entre les deux. Peut-être que ce sera juste du mascarpone, enfin peut-être juste de la chantilly, peut-être juste chantilly mascarpone, avec du coup du charbon quand même, comme ça on aura le côté noir. Je vais le saupoudrer de poudre argentée, avec des petits vermicelles de couleur. Et à l'intérieur, il va y avoir la ganache que j'ai fait la dernière fois. Donc de la ganache chocolat blanc thé matcha, qui sera du coup à l'intérieur. Et du coup lorsqu'on va couper le cupcake, on verra en fait le truc au chocolat noir, le petit topping noir. Et à l'intérieur, la petite ganache chocolat blanc thé matcha, elle est super bonne, elle est hyper bonne. Là actuellement il est au congélateur, parce que j'ai besoin de la conserver. C'est vrai, mais attends. Bon alors je vais encore galérer à faire mes rouges. Mais bon c'est après on commence à être habitué n'est-ce pas ? Non mais la dernière fois j'ai mis un loupé. C'est bon. Elle me donne trop faim. Elle fait que parler de faire des trucs trop bons. Attends. Bon là elle a déjà commencé à vouloir revenir à chaque stream. Regarde cette ganache. Elle va embaucher quelqu'un pour faire la vaisselle. Oui c'est moi. Regarde comme c'est beau. Elle va embaucher moi. C'est magnifique. Ohlala. Trop beau. On dirait une glace. Bah là c'est parce que ça a été mis au congélateur mais je la décongèlerais avant. Mais regardez elle est belle la ganache. J'en ai marre. Et je l'ai goûté tout à l'heure j'étais oh yes. Et mardi on se prépare au day off de trivia. Ah non mais pourtant ça n'était vraiment pas gagné pour le coup. La ganache il y a eu des problèmes et finalement j'ai sorti un du coup. Bon et bien tapioca du coup. Elle faut que les 20 minutes là ? Ah c'est vrai que ça doit attendre 20 minutes. C'est vrai. Attends. Il faut encore 4 minutes. La ganache c'est magnifique. Tu vois ce qu'on vit avec toi trivia ? Oui je vois maintenant je m'en rends compte. Merci pour ce retour à la réalité. Ça ferme là ? Ah il y a un utilisateur anonyme pour faire un abonnement à truc verte. Ah bon j'ai l'œil. Ouipa ! Exact ! Merci beaucoup ! Merci à l'anonyme ! Merci aussi à Brian ! Tu vas nous laisser, amusez-vous bien. Bonne soirée, j'attendrai que j'étais en photo, ça marche ! Bonne soirée Brian ! Bonne soirée ! Ciao ciao ! On fait du bon boulot à The Nice ! C'est vrai que je trouve qu'on se débrouille pas trop mal. C'est pas de très bien prendre place, c'est que j'ai vraiment pas de place ici pour le coup. Genre vraiment, le passage là il est compliqué parce que je dois reculer un peu la table pour que du coup vous l'ayez sur le point de vue. Et du coup, bah entre la table et l'arbre-achat là c'est... C'est vrai qu'il prend de la place. Mais l'arbre-achat, en fait, il fait trois fois mon arbre-achat. Moi j'ai acheté un arbre-achat, c'est un petit truc de... Ah mais tu sais que le truc il est plus large que moi, il est plus haut que moi aussi. Non mais il est vraiment plus large hein, je veux dire. Mais là, mon chat il a un arbre-achat comme ça, il est obligé d'aimer en fait. C'est obligé. Il est trop bien son arbre-achat. Mais je t'aime pas, tout à l'heure je relèverai le volet et tu verras comment c'est fait sur le balcon, c'est trop stylé. Ah yes ! Là je l'ai fermé parce qu'on allait vraiment crever trois, mais... Ouais, mais elle a un cool appart qu'il y a. Vraiment. Il est super bien agencé et tout, parce que là vous voyez pas. Vous voyez pas là, mais juste là, elle a son setup de stream, elle a un bureau, il est énorme. Mon bureau il est trop bien, j'aime trop. Elle a un bureau en coin énorme et tout, elle a son coin suite à elle là-bas, enfin c'est trop bien. C'est vraiment très cool. Alors, il ne nous reste plus que... Bah là on va pouvoir passer au poisson, je vous l'ai mis à cuire. Ouais, il ne reste plus qu'une minute pour le tapioca. Et ensuite, il faut... Je crois que j'ai fait pas mal de riz. Mais bon, du tout on a faim non ? Oupsi ! Et il faut les repasser dans le chinois du coup, les placer. Et les conserver à température ambiante. Bah de toute façon il va falloir les mettre... Ah je sais pas, on les met dans des bols, on les met dans quoi ça ? Ouais, ils mettent dans des bols. Ils ont mis à mettre dans des bols. Bah c'est quoi, je vais récupérer le deuxième bol que j'ai. Et comme ça on les met dans deux bols séparés. Enfin deux bols séparés mais ça va être le deuxième. En vrai, je crois qu'il fallait que les bananes elles soient un petit peu chaudes non ? Ou je suis pas sûre mais... Je sais pas. Ils ont l'air de dire comme si euh... En fait là je me dis comme ça, ils ont dû un peu caraméliser. Ouais c'est vrai, ça doit être trop bon. Et elles vont être un peu croustillantes. Et ça ça va être sympa je crois. Elles vont être trop bonnes. Ouais. Euh... Saison ça ressemble à quoi un tapioca qui est prêt ? Euh... Vous avez jamais vu les poudines de tapioca, les trucs comme ça ? Bah moi j'en ai jamais... Enfin je crois que j'en ai jamais mangé moi. Ah ouais ? Bah non. Enfin je crois pas. Euh... Il y a une image avec la poudon. Elle est où là ? Elle est où là ? Ah oui elle est là. Ah ouais. Bah elles sont... Énorme l'orbi de tapioca à elles. Bah attends ça, il y a le lait de coco aussi hein. Hein ? Il y a le lait de coco aussi. Oh non 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 non. Ah oui c'est vrai. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on a pas beaucoup de tapioca pour le coup. Bah... Au final ça fait pas tant que ça. Enfin... Ouais. Quoi que c'est des petits bols en vrai ? C'est un petit dessert. Regarde. Regarde la taille des bananes comparé à la taille du bol. Je mets ça dans des ramequins en fait. En fait il faut faire des petits desserts je pense. Attends je vois joli. Pour que ce soit joli. Oui. Donc euh... Ok. Je vais m'en charger. Je vais le passer dans le chinois du coup. Peut-être que je te le ressors du coup. Hop là. Regarde t'as vu j'ai des petits ramequins là. Ça va être bien ça. C'est un grand huit. C'est bon. Ouais. Je pense qu'au moins ça fait des petits desserts. Ouais. C'est bon ? Non mais vous donnez pas avant que je fais des desserts. Ouais. A part quand je suis repris des parcs de tapioca. Ok, 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 ok. Tiens. Allez à chez nous. C'est bon ? Je le tiens. Ah t'as mis des coups. Ah ouais. Regarde t'as vu. Ah c'est bien tout transparent. C'est bien tout transparent. Ah c'est trop marrant. Ah c'est trop drôle. C'est génial. Je vais ressortir le lait de coco. Je pense que là on va pouvoir en avoir besoin. Il faut peut-être grattouiller un peu le fond de la casserole non ? Ou alors au pire un petit peu d'eau froide pour décoller les piques. Voilà, il faut passer un peu d'eau froide. S'il y a d'eau froide. Oh c'est bon heurt. Qu'est-ce qu'elle compte le choc? Je crois que ça n'a pas beaucoup de gout. Ça n'est plus de la consistance. On attend la fleur pour que j'aiderai juste ses décoller. Oh c'est trop, c'est cool hein ? Oups, il est un boucle qui est bien. Ouais, va dans la casserole. C'est tout gélatineux, c'est trop gégolant, il y a des petits trucs, je pense qu'au pire, pour le mettre à égoutter, tu peux le ramener ici et on pose la casserole et les gouttoires par dessus, c'est assez gouté dans le fond. C'est marrant, c'est la première fois que je vois ça, j'ai l'impression de faire de la cuisine, je crois qu'on a encore fait un swap, je vais regarder, exact, Edouard qui a gift à Camille, merci beaucoup, merci, ok du coup il y a ça, ça c'est fait, c'est de la gélatine, c'est trop drôle, c'est vrai que c'est bizarre, t'as raison les randikins au final ça va être bien. Ouais, j'ai juste dépassé sous l'eau, j'ai un peu pris la fichière, et je crois qu'il va falloir, et du coup, du coup le riz, ah bah le riz est en train de cuire, ok bah les barres maintenant, il faut faire les barres, il faut juste tenir le tapioquin non, je crois qu'il faut le mettre dans les ramequins, il faut attendre que ça prenne la température ambiante, ah ouais, mais on les met dans les ramequins pour que ça prenne la température ambiante, ouais, conservez-les à température ambiante, tu peux les mettre dans les ramequins. C'est trop rigolo, c'est trop drôle, je sais pas si, on peut pas leur montrer, bah je pense que là ça finit ses bouteilles non ? Ouais, je sais pas si vous voyez, mais en fait c'est tellement transparent, c'est tellement transparent, mais ça fait des billes transparentes en fait, et c'est tout, vous voyez pas en fait. C'est peut-être sortir 4 ramequins, je sais pas, c'est 2 CS, je sais pas, vous voyez, il voit rien, attends, si je le sors du truc, il voit un petit peu je pense. C'est un peu rosé, c'est marrant, c'est un peu rosé, rosé-oranger, on dirait des oeufs poissons, on dirait des oeufs poissons. Bah écoute, je pense qu'on peut commencer, ouais, à repartir, en plus comme ça ça va faire croire plus vite, ouais, je pense. Ouais, et je vais en nettoyer, enfin, je vais repasser les oeufs poissons. Et ensuite, si je veux faire quoi ? Il faut... Bah laisser la température ambiante, une tour, ajouter du lait de coco. Ah oui, et ensuite à arroser dans un filet de lait de coco. Ah oui, on avait les crèmes de sésame aussi. Oui, c'est vrai. Ok, c'est parti. Et les bananes après. Ouais, je m'y add-on. Let's go. Bah c'est déjà de repartir dans les dorames. Ah ! Trop rigolo ! Oh ! Oh ! Ah bon. C'est la jette ! Regarde, non mais c'est... C'est trop rigolo ! Ah quoi, que le deux ça va peut-être suffire en fait. Ah ouais, j'ai l'impression. Bon, je les ai sortis au cas où, mais vas-y mets-le dans le deuxième et on voit combien il en reste. Si on en a c'est pour faire un ou deux ou pas. Peut-être que je t'en garde un peu pour en faire un troisième si tu veux. Non, non mais en vrai deux c'est bien hein. Parce que après je sais pas, il faut se tenir. Ah c'est hyper gélatineux t'as fait le cas ouais. C'est très très gélatineux hein. C'est marrant, je crois que j'en ai jamais mangé hein. Attends, 10cl de lait de coco, je veux voir combien ça te fait le lait de coco. Parce qu'en fonction, si on rajoute beaucoup de lait de coco en fait... Faut le pouvoir là. Ouais j'ai fait uuuh parce qu'il y avait un fil chelou. Hop là. Ouais, je vais voir parce que si faut qu'on en rajoute beaucoup, c'est un peu trop compliqué. Elles ont fait le tapioca et les perles de coco du coup. Ah non non, c'est du tapioca. Ah non mais les perles de coco c'est encore très différent. Y'a des perles du japon qui existent. On les voit pas du coup dans le fond, t'as vu parce que c'est un peu rosé. Du coup il faut mettre le sirop ensuite. Euh non non, c'est du lait de coco je crois. Mais le lait de coco ils le mettent à la fin je crois. Non ? Attends déjà je vais essayer de mesurer les 10cm pour voir ce que ça donne. Mais partissez le tchè, 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 c'est comme ça que ça s'appelle. Dans les bols. Mais j'crois que le sirop est important. Partissez le tchè de sésame dorée et arrosé d'un filet de lait de coco. En gros il faut mettre les bananes et ensuite arroser au-dessus de lait de coco. Mais tu peux le mettre avant si tu veux. Ouais moi je voulais juste voir par rapport à la répartition. Si on a beaucoup de lait de coco, ça dépend de pas genre. Ouais. Ok. Là on a les 100ml de lait de coco. Ouais regarde t'as vu tout ce qu'on a qu'en plait ? Tu vois ? Ah ouais. Ouais. Ça à répartir dans les 2 bols, oh quoique ça va le faire hein. Je pense que c'est bien je pense. Ouais. Tu veux que je prenne la cuillère et que je... Non bah pour l'instant faut qu'on le laisse reposer de façon non ? On laisse reposer ? C'était juste pour avoir le mouffle. J'ai compris que c'est quoi ? Bah ok on le laisse reposer un peu. On a le temps. On fait les barres ! Ouiiii ! On fait les barres ? Ouiiii ! Trop bien. Je laisse ça sur le côté du coup. Pas trop au bord. Ouais. Désolée pour le bruit de tapage de petits bols. Et... Hop ! Ah oui il nous faut de la farine du coup. Oui il faut de la farine et il va aussi falloir un poil. Attends je vais passer un coup d'éponge. Au pire j'ai des kilos de farine de côté mais il faut bien en avoir là aussi. C'est ça, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai faim ? Bonjour Raven ! Oui c'est moi. Qu'est-ce que j'ai faim ? Toi aussi ? Oui. Mais je trouve pas la farine par contre. C'est chou ça. Ouais mais... J'ai marre que tu tombes. Oh ça va. T'as l'habitude. Ouais ouais je le gère. Bah alors si je le montais sur le meuble c'était pire en fait. Mais je ne trouve plus ma farine c'est grave. Non c'est pas ça, c'est pas ça. Bon moi je le reviendrai dans un poquet. C'est bon au pied. C'est chiant. Il arrive il est good. Il est prêt dans combien de temps ? Yes ! C'était 12 minutes. Et je ne sais pas combien de temps ça fait. Mais au pire on verra. J'ai perdu sa farine. Ah mais elle est là. Elle était là. S'il te plaît. Mais tu sais que je l'ai vue et Rosely ça doit pas être celle qu'elle cherche. Kyria elle cherchait son paquet de farine depuis 3 minutes là. En fait le paquet était juste devant le placard. Et moi je suis passée devant et j'ai vu le paquet et je me suis dit ça doit pas être celle-là qu'elle cherche. A mon avis elle a genre 30 millions de farine différentes et ça doit pas être celle-là. Mais elles sont dans la réserve les autres. Attends du coup je vais manger les deux ramequins en trop. Je me suis dit à mon avis elle cherche une farine chelou à base de farine de coco ou je sais pas quoi. Oh mon dieu. Je crois que le tamis c'est le plus fin. Je crois. Je peux pas dire de bêtises. Mais je crois. Ok. Le bar. Ramenons le poisson. Alors le poisson par contre on est d'accord on va virer les épices à l'écriture. Il est trop beau. Pour ceux qui n'ont pas vu et qui viennent d'arriver ça c'est notre bar. Il est magnifique. Il y a des petits bouts de gingembre avec de la citronnelle et on l'a mis sous truc pour que ça s'imprègne un peu du coup. Et on va rouler ça dans la farine et on va faire cuire ça frire à la poêle. Ça va être trop bon. Dans de l'huile de tournesol. Ah apparemment t'as joué plein d'abonnés. Oh je veux pas d'abonnés pardon. Attendez je vais regarder. Pommes de pain exact. Merci beaucoup. Pommes de pain. Merci beaucoup. Ah j'ai évoqué sur le poisson. Bah ça. Ok t'en pas longtemps tout l'appartement va sentir le poisson. Ok. Je pense que les épices on pourra les mettre là pour les récupérer. Parce que les épices dans la poêle elles vont juste brûler en fait. Euh ouais. Allez. Les épices de quoi ? Bah le gingembre et la citronnelle on peut les mettre à la poêle. Ah bah je sais pas. A mon avis vaut mieux pas. Mais le gingembre il faut le faire cuire un peu je pense parce que ça risque d'être très trop parfumé. Mais en fait je pense qu'il faut enlever le gingembre carrément. Tu crois ? Bah impossible. C'est le fait que j'ai porté mariner tu penses non ? Moi je le ferais cuire aussi avec. Tu crois ? Mais bah j'en sais rien. Moi je le ferais comme ça mais après moi tu sais. En fait j'ai un peu peur que les épices brûlent. Et après euh... Bah c'est vrai qu'ils disent pas de les retirer. Donc la citronnelle c'est sûr qu'il faut qu'on enlève sinon elle va vraiment cramer. Alors quand ils disent rouler les barres... Ah oui d'accord. Bah ils mettent pas euh... Ils mettent pas qu'il faut enlever le... Il y a des gens qui te disent bon courage genre en mode... C'est parce que j'ai dit j'ai faim. Ah ouais. En fait parce que je pense qu'il faut les laisser... C'est pour ça que tout à l'heure il mettait faut les insérer dans le truc. Ah ouais. Tu vois faut les coincer dans le bar. Après la citronnelle je pense vraiment qu'il faut l'enlever ça c'est sûr. Sinon essayez de coincer un bout de citronnelle. La fille qui essaye absolument de garder la... De garder le truc. Ouais c'est possible. Vous les enlèveriez ou non ? Ouais qu'est-ce que vous en feriez ? Surtout qu'il y a des... Je sais qu'il y a des gouttes le gingembre. Moi je les ai pas besoin de ça moi. Qu'est-ce que vous en feriez ? Est-ce que les gouttes de gingembre qui sont là on les laisse à la cuisson ? Ou est-ce qu'on les enlève à la cuisson et éventuellement on les remet après ? Sachant que ça va mariner au moins une heure. Bah c'est ce que je me dis en fait. Mais là ça va mariner au moins une heure si ça a pas pris le goût. Si on les enlève et... On les met en fin. Ouais. Bah tu vois c'est pour ça que j'ai gardé un petit poil pour on les garde... Ouais. On peut faire ça aussi. On peut les remettre aussi. Si on les remet à la poêle... Je sais pas. J'en sais rien moi. C'est un peu toi le boss. Moi j'adore le gingembre aussi. Ouais mais là il y a quand même beaucoup de gingembre. En fait moi je me dis dans la mesure où ça a mariné... Normalement ça devrait être bon. Attends je pense que... Ça se cuit pas le gingembre ? Si. Si. Ça peut se faire cuire. Si si si. Faut tout laisser. Moi j'enlèverais. J'enlèverais car ça cuit pas en même temps. Bah en fait c'est ça le problème. C'est qu'à la limite c'est pas trop le problème que ça cuit. C'est le problème que ça ne cuise pas en même temps. Vous faites cuire le poisson que d'un côté et vous laissez tout dessus. Ha ha ça t'enche. Non non non. Je pense qu'on est obligé de faire cuire des deux côtés. Qu'est-ce qu'ils mettent ? Qu'est-ce qu'ils mettent ? Mais non mais il y a une chatte je sais qu'il y en a un. Attends il y a une photo. C'est comment faire la photo ? Mais tu vois l'astronnelle elle a pas cru là. Ouais. Elle aurait pas la même tête sinon. C'est vrai que... Et on va pas écrire les gouttes d'urgeon ou de galanga. Donc bon. Enlevez et remettez sur la cuisson. Ouais je pense aussi. Ouais c'est peut-être mieux au final. Je vois ça va masquer le poisson sinon ouais. Mais au final ouais ça se trouve... Parce que là ils mettent faire cuire des deux côtés quand même hein. Parce qu'on aurait peut-être pu le faire cuire doucement et le faire cuire après d'un coup. Ah non je pense qu'ils vont mieux faire des deux côtés pour le coup. Ouais non si ils mettent faites les poêler de chaque côté environ 4 minutes à feu ou ouais. Roulez les barres dans une assiette contenant farine de blé. Tapotez les légèrement pour le débarrasser du surplus de farine. Et faites les poêler de chaque côté environ 4 minutes. Attends je vais juste faire cuire le riz. Je pense qu'il doit être cuit. Pourquoi c'est cuit ? Ah oui. Oh la musique héroïque ! Est-ce qu'elles vont enfin à manger ? Est-ce qu'elles vont tenir ? De quoi ? Est-ce que t'as pas l'impression de sauver le monde en précédent là ? Ah si. Faisons retirer les trucs dessus. Bah ouais du coup c'est vrai que si on le retourne théoriquement les trucs dessus ils vont se barrer en cacahuètes. Non mais je pense vraiment qu'il faut la tirer une fois que c'est cuit tu vois. C'est vraiment on peut avoir le goût et tout. Mais pour la citronone on la remet. Mais euh... On fait mal en l'arrosant constamment. Ah ouais mais c'est pas une mauvaise idée ça. Quoi que mais en même temps moi je suis prévu la recette quand même parce que mettre 4 minutes de jambité j'aurais bien envie de suivre la recette. Parce que si on fait une cacahuète c'est parce qu'on aura pas suivi la recette. C'est vrai. Oh faut du jus de citron vert aussi attends. Faut qu'on fasse ça quand ? Non ça c'était pour la sauce là. On se fait dans sa cassette le barbe va accompagner d'une coupelle de sauce et des cartes titrons verts. Et des cartes titrons verts. Mais y'a jamais la... Attends. On a encore plus au fur et à mesure le sucre, la sauce et le jus de citron vert. Oh ! Attends attends attends. Parce qu'une fois qu'on l'a fait... Attends quoi ? Je me suis perdue. Ah en fait j'ai utilisé du jus de citron vert dans la sauce. Ok. Ouais mais tu pouvais mettre ça dans la sauce. Mais c'est pas... Franchement elle est très bien comme ça la sauce. Ouais 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 ouais. Je sais pas ce que t'en penses mais... Oh chardique merci beaucoup. Ouais non mais... Oui c'était incroyable. Je... Je... Je halotais. Ah non mais attends... Non mais lui littéral honnêtement on l'avait écouté et tout. Mais je pense qu'on va quand même le faire frire normalement. Il va falloir faire une par une parce que ça va pas rentrer. Ça c'est pas fou. Il va falloir faire un morceau par un autre. Après j'ai plus grand mon pire comme toi. Elle est trop mignonne cette poire. Elle est toute trop rose. C'est adorable non ? Elle est pas toute trop rose. Euh... Non mais je crois que... C'est pas bête ça genre. C'est juste que... C'est pas bête en vrai ce que t'as dit. Non mais c'est pas bête. On peut le faire comme ça aussi. C'est juste que honnêtement... Je pense que je préfère retirer... Parce qu'il y a quand même énormément de gingembre. Et comme ça a mariné pendant longtemps... Oh ! Il y a eu un sucre qui a été offert par Edouard ! Edouard Balladur Gaming ! Merci 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 ! Euh... Ouais dans la mesure du coup où on a quand même fait mariner pendant longtemps... Je me dis... A mon avis ça doit bien avoir le goût. Et j'ai peur en fait que le goût du gingembre et tout... Ça surpasse trop le goût du poisson. Et ça serait dommage pour le coup. Parce qu'il y a énormément de gens règles. Ouais c'est fort comme... Le bar c'est comme poisson. Je crois que... Je sais même pas si j'ai déjà mangé du bar. Mais je crois que c'est pas si fort que ça ! C'est pas fort comme poisson ? Ouais ! Enfin je crois que c'est pas... C'est ok tu vois. Ouais ! Du coup est-ce que tu veux que j'enlève les trucs et que je les mette dans le bol ? Dans un bol. Je vais ramener un petit bol juste avant pour pouvoir y mettre. Je crois que j'ai plus envie. Il est où ton petit bol ? Je sais pas. Je vais ramener un petit truc. Le bar c'est quand même... Oui donc c'est pas fort. Ouais c'est ça. Ça va trop casser une bouche pour l'ensemble. Il y en a plus ou moins moins qu'elle mange du bar. Non le bar c'est genre comme le cabillaud. Donc c'est pas fort. C'est un poisson... Un poisson dû. C'est du dû. Viens. Bol attention. Ripe le bol. Ils ont sorti le clip. Non. Je crois qu'il y a un... Ils vont pas rentrer entièrement mais... Ah ouais mais j'ai une plus grande poêle si elles ont besoin. Je pense que... T'as quoi comme plus grande poêle ? Parce que là à mon avis il y a un des trucs qui va pas rentrer. Non mais je prends la plus grande. Non ça va pas rentrer. Je prends la plus grande poêle. Je la ramène. C'est beau comme ça j'ai pas envie de les enlever. Ouais mais on le rajoutera après. Au moins là j'ai trop d'air mais on le rajoute pas après. Au moins là j'ai trop d'air. Il faut avoir un petit coup de barre. Plus quand même de la doile en fait. All righty. Oh j'ai la dalle. Ça fait combien de temps qu'on cuisine ? Bon ça fait un petit moment. T'as l'impression que ça fait longtemps. Mais en même temps ça fait un bon moment. C'est pour ça. C'est parce qu'on pavote. On est pas focus sur le focus dessus. C'est pour ça que ça prend un petit peu de temps. Je pense aussi. Bonjour Alco59. Le Loubar. Tiens là ça passe. Ça fait 3h à peu près. 2h et 50 minutes. Ah ouais. C'est bien. Ah ouais là c'est parfait. Celle là elle est très bien. Tu vois ? Ouais. Elle est nickel. Du coup je vais le ramener lui quand même. Du coup je mets la farine dans l'assiette. Euh ouais. Euh il y a le petit bol qui a disparu celui que t'avais ramené. Je sais pas si tu l'as ramené dans la gueule. Ah mais oui c'est vraiment mon. Ah ouais. Ah ouais. D'accord. Mais oui je l'ai juste ramené comme une débile. On va les enlever. Oh je trouvais ça tellement chourri. Attends j'ai envie de faire une pour toi avant que ça disparaisse. Ah ah. De avant cuisson après cuisson. T'en penses quoi trivée de la légendaire assiette 4KU ? Elles sont pas les assiettes en vrai. Elle est allée en recherchée du coup. Oui. Mais là je pense pas qu'on peut exploiter les nouvelles que j'ai pour le coup. En fait le truc c'est qu'elles vont pas être assorties. Et comme on va avoir 2 assiettes bah c'est dommage. La dégustation ne sera que meilleure. C'est bien vrai. C'est bien vrai c'est bien vrai. Ok c'est parti. J'enlève des petits bouts de ça. De toute façon il faut que la peau elle soit chaude. Donc je vais déjà commencer à la chauffer je pense. Et du coup de l'huile. En vrai on peut y aller sur l'huile. Ca s'enponde hein. Ca s'enponde hein. Ca s'enponde. Je sais pas si ça a vraiment imprégné. Au pire si ça a pas assez imprégné on rajoutera l'ombre aussi là. Si on le met même dessus après tu vois. Ouais ouais c'est ça. Ca fait frironer hein. Y'a pas de soucis. Il me faudrait une petite fouchette en tout cas que je peux essayer. Ah pour gratuler ? Ouais pour gratuler. Parce que les enlever avec les doigts c'est pas fou. Fouchette ou cuillère ? C'est pas fou. Cuillère c'est peut-être bien hein ? Ouais peut-être cuillère. Ouais non. Ca je peux te enlever. Merci. Merci merci. Ok. J'en laisse quand même un petit peu. Oh je pourrais pas trop enlever hein. Oui. Après j'hésite à rajouter un peu de soleil. Tu peux hein ouais. C'est vrai. Bah c'est juste qu'on m'en enlève avec le genou. Ah ouais. Rajoute-en peut-être un petit peu. Oh bête oh bête. Mais c'est vrai qu'ils les ont piqués. Eux ils ont pris du gingembre dessus. Et ils ont piqué aussi dans le poisson. Ouais mais eux ils avaient des bains aussi. Mais euh... Mais je le vois pas sur la photo. C'est moins fragile. Je vois pas sur la photo les gingembre et tout. Ouais ouais. C'est bizarre. Enfin eux c'est des morceaux de gang. Ah oui c'est vrai. C'est vrai qu'on a un peu improvisé nous. C'est vrai qu'on a pas fait pareil. Ok comme ça. Ouais. Oh bah j'en vais à côté. Super. Ok. Cool. C'est ton sel noir ça ? Oui. C'est incroyable. Le sel noir. Je savais pas que ça... Franchement il est stylé. Et je te promets c'est vraiment meilleur. En fait dans les fridités ça rend vraiment meilleur. Genre... Ok elle est très belle. Elle habite le pôle Nord. Mais pourquoi ? Bah. J'aurais pas trop enlevé. Mais là reste un petit peu honnêtement. Ouais je suis d'origine cambodgienne mais à moitié. Ma maman est cambodgienne. D'origine. Trop bien. Et voilà. Oh j'aurais du lui donner le lien. Je sais même pas si j'aurais du lui dire maman regarde moi je suis in Cambodgien avec une copine. En fait c'est un livre. J'ai même pas prévenu ma maman j'aurais du lui dire. Non plus c'est le livre de ta mère non ? Qu'elle m'a offert. Elle aurait été fière. Qu'elle m'a offert parce qu'elle... Elle m'avait dit moi je l'avais feuilleté et tout et c'était un des livres que je trouvais cool en termes de cuisine. Quand il se rapprochait pas mal. Qui était bien expliquée. Dommage. Ecoute tu auras toujours l'ordi foupière si elle le voit. Non mais il en reste. Avec euh... Ouais il en reste un peu dessus. Il en reste un peu. Bon bah va falloir fariner hein. On lui envoyait un message maintenant. Bah ouais. Ouais. Bah c'est la fin. Ouais. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. Oui c'est vrai. Je lui dirais d'aller voir le rythme de Kiria. C'est une bonne idée. Je vais faire ça. Désolé maman. Maman je passe à la télé. Je passe sur la Kiria TV. Coucou. Ouais. Sur rien. Limite il faut encore plus en faire. Je pense. Non. Puis après il faut les tapoter un peu pour en aller sur plus en plus. Tapoter... Il faut les tapoter légèrement. Oui. Je suis en train de mettre de la farine sur mon sol. Ouais. J'ai lu ça. C'est pas grave. Je repasserai l'aspirateur. Tu sais qu'à la fin de chaque live, à chaque fois, je dois refaire tout un ménage complet. C'est incroyable. Du coup, il a plus du bien. Ouais. On va la repartir après. C'est pas très bien. Je pense qu'il est pas mal fariné. Ouais. Il est bien là. Ouais. C'est vrai que... Bon bah c'est parti. Il va ? Ah. Oh bonjour bros. Coucou. Je l'ai pas vu mais j'ai vu Daxou qui dit coucou bros. J'imagine qu'il est là du coup. Mais ça vous gagne. Ok. Cool. Et du coup, il y a aussi celui-là. Ouais. Mais du coup, on fera cuire. Après on peut pas faire cuire les durs ensemble. Ouais. Non, non mais moi je vais le mettre. Ouais. Il faudra juste rajouter de la farine. Ils ont dit 4 minutes de charicoter hein. À feu moyen. À feu moyen ? Ouais. À feu moyen. Bon mais après ma fleur elle chauffe hyper rien. Mais quand même. Je pense que 800 sur 2,5 c'est pas mal. 800 c'est pas mal peut-être. Ouais ouais. Je vais laisser 800, je vais pas mettre un peu. C'est assez chaud. Bah c'est pas encore assez chaud je crois. Tu crois ? Bah je sais pas, ça me parlait pas trop chaud moi. Si. Bon. Est-ce que ça doit... Bah ça doit quand même être assez chaud. Ça doit doré normalement. Ouais. J'ai mis 500 tonnes d'huile. Non mais je pense que c'est chaud quand on voit le comportement de l'huile. Non c'est 4 minutes par face qu'ils nous ont mis sur le... Ouais. Ah non on a pas dit 15 minutes par face. Non non, 15, le truc il est cramé. Il est cramé. Non non, c'est 4 minutes par face. Non vu la réaction de l'huile c'est chaud. Ok bon c'est parti. C'est bon ? Ouais. Ok. Aïe. Alors attends faut commencer par la partie cour je crois non ? Attends du coup... Attends attends. Faut absolument que je regarde. Ah ouais je crois qu'ils ont pas mis hein. Peut-être que c'est un sort tu peux. On va finir par manger ou pas c'est... Oui Frati-Lis. Oui. Attends. Et on va tellement kiffer quand on va manger. Faut que je mette le chronomètre. Ouais. Alors non pas falloir y aller. C'est bon je me dis quand tu mettes je mets le chronomètre. Tu es en judge setting et pas cooking, c'est volontaire ? Oh c'est du judge setting aussi hein ! Dans le fond il fait du monde ! On parle de manger, c'est du social eating, c'est du cooking ! Oh comment il est réduit ! Ah ouais j'ai l'impression qu'il s'est réduit ! Il a perdu la mode de son volume ! Oh c'est ouf ! Oh non ! On aura moins à manger ! Non, t'inquiète, je ne fais pas plus dense ! Non, ça réduit ! Ok ! Il n'y a pas d'histoire ! Attends, on a 500g de poisson chacune, en vrai ça devrait le faire ! Je vais juste prendre deux poils en tournée ! Ça y est ça, je pense que ça devrait le faire ! Oh la la ! Oh la la ! Oh la la ! Oh la la ! Je pense qu'on peut aussi faire célebrette coco sur le tapioca non ? Ouais ! C'est vrai ! Pourquoi pas ? Multitasking ! Avec Galba chez vous ? Avec Galba chez vous ? C'est qui ? C'est mon papa ! Oh ! C'est mon papa Galba ! C'est mon papa ! C'est mon papa ! C'est mon papa ! C'est mon papa ! Il cuisine très très bien la viande ! Il cuisine très 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 bien la viande ! Et euh... Si si, il sait faire des bonnes choses hein ! En général c'est que c'est plus moi qui cuisine ! Parce que j'aime bien ça ! Ça me fait plaisir ! Oh t'as vu comment ça colore ? Trop bien ! Après limite, il faudra peut-être remuer un petit peu ! Ça fait combien là ? 2 minutes ? Ah ! 4 minutes ! Ah non ! 2 minutes ! J'ai lundi ! Oh ! J'ai failli m'exciter ! La daronnade de trivia ! Tu penses que je devrais mélanger un peu les deux cléphères de coco ? Enfin les cléphères de coco ! Avec quoi ? Avec le tapioca ? Pour que ça aille en dessous ? Peut-être ? Ouais ! Pour que ça répartisse un peu ! Après normalement... Non ! Je pense qu'il faut peut-être le laisser ! Ça doit gonfler non ? Alors j'hésite ! À quand la recette en live de la crème aux œufs ? Mais j'espère que... Ce serait cool qu'on fasse... Ouais ! Ça serait cool ! Après je pense que ça soit très compliqué ! Enfin Kira, elle fait des trucs de fou malade ! Non ! C'est pas très compliqué ! Mais c'est sympa ! Tu en as déjà fait ? Je l'ai déjà fait mais... Genre offline ! Ça me paraît bien ! Ça se passe plutôt pas trop mal ! Ça se passe plutôt pas trop mal ! Ah ! J'ai bien fait de revuer là ! Ouais ! Oh ! C'est trop joli ! Salut ! On voit les petites paires transparentes ! Avec le coco coco ! Vas-y ! Montre-moi un stream ! Attends ! Je vais voir juste que c'est bon ! Ah ouais ! En fait, il faudrait mieux qu'on leur... Oh ouais ! Bah tout cas, je vais le make by Tria ! Mais moi, mes streams culinaires... Il se fait très... Je vais vous montrer ! Alors, on va ajouter le voyeur ! On s'en sort bien ! Ouais ! Là, c'est bien là ! Je l'ai bien fariné ! Ouais ! Je pense ! Tu le retournes, tu le re-retournes ! Ouais ! C'est le bon que j'ai fait ! Ah ouais ! Avec le lait de coco, c'est nickel ! C'est trop joli ! Ouais ! Je suis d'accord ! Alors... Par contre, j'ai tout dé... Tout dé... Ouais ! Ouais 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 ! Bah ok, rafait les mains ! Si tu veux, j'ai après le refait de retourner le poisson ! Arrête-toi ! Regardez comme c'est adorable ! Le petit dessert, là ! Et ça, je suis sûre que vous en avez déjà vu ! Vous en avez déjà mangé ! Mais c'est juste que vous ne saviez peut-être pas ce que c'était ! Ça, on en voit beaucoup dans les restaurants un peu healthy et tout ça ! Et c'est juste giga bon ! C'est super bon ! C'est pas très calorique ! C'est vraiment stylé ! C'est trop bien ! Et ça, du coup, on rajoutera après les petites bananes ! Et ça va être trop bien ! Bien ! On va tellement tiffer en mangeant ! Eh, t'as vu le riz que j'ai préparé aussi ? Oh ! Oh mais non ! Oh, elle a fait du riz ! Il est tout beau ! Elle a mis le riz en mode avec un moule et tout ! Oui ! Trop cool ! C'est archi facile à faire, en vrai ! Ça va aller ? Attends, peut-être que tu veux que je t'aide ? Oh ! Il est magnifique ! Il est beau ! Oh là là ! Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau ! Oh ! Juste, hop là ! Pour appartir un peu l'huile, pour être chanteux ! Ah, ça va être bon ! Oh oui ! À quoi un duo-life avec moi que je vais tout manger ? Elle bébé te demande ! Les barres de Tabuga dans le bambanti ! Ouais, il y a ça ou quoi ? Oui, mais c'est des barres de Tabuga différent ! C'est des grosses barres ! Ouais, c'est des grosses barres ! Et ça, je l'ai trouvé sur Amazon, et j'hésitais justement à vous en faire sur un live ! Oh ! Mets deux ! Ouf ! Qu'est-ce que ça ? Un stream en mode PUBG ! Comment ça ? En mode Winner Winner Chicken Dinner ! Tu sais quand tu fais un top 1 sur PUBG ? Ouais ! Sur l'écran, t'as écrit Winner Winner Chicken Dinner ! J'ai fait un gros... Enfin, par exemple, à l'appareil Game Suite ! Ouais ! Tu pouvais jouer contre plein d'autres joueurs, etc. Et les gagnants, par exemple, on leur offrait un repas avec du poulet ! Oh, c'est marrant ! Ça pourrait être rigolo de faire un truc en mode... Oh, c'est vrai que c'est marrant ! En plus, toi, tu fais plein de streams en mode jeux vidéo et tout ! Oui ! Tu as fait ça ! T'as fait quoi, par exemple ? Vas-y, dis, dis, dis ! Moi, j'ai envie de t'avoir un truc ! J'ai fait deux fois Skyrim, j'ai fait deux fois Minecraft, j'ai fait une fois Final Fantasy... C'est trop cool ! Et t'as fait quoi pour chacun ? Alors, dans le premier Skyrim, j'avais fait... La tournée des joueurs, les bouchers à la crème, et les prix en disant de miel ! Attends, t'es conchère que les murs de sauce ! T'es conchère, je me regarde ! Ça fait 5 minutes 50 ! J'ai déjà ramené des premières d'oeufs ! Encore ! On est partout sur la crème de sèche, on est là, c'est en fait cuire le bar ! Il est vraiment trop beau ! Ouais, il est vraiment beau ! Après, pour le deuxième Skyrim, j'avais fait du ragoût de bœuf, avec les sweet rolls ! Oh là là ! Je fais juste comme ça, je pourrais... Oh, mais t'inquiète ! On pourra montrer... L'évolution ! Ouais ! Peut-être que je vous remets encore un... Trop bien ! King of Horates ! Le gâteau de Portals ! Le gâteau de Portals ! Le gâteau de Portals ! Ah, on me demande que ça s'appelle le gâteau de Portals ! Non ! Mais je coupe de fer, et j'ai des recettes pour le faire ! Et il est pas très compliqué à faire en plus, je crois ! Il y a vraiment un peu de super skill ! C'est cool ! Ouais, je vais le faire ! Beaucoup trop bien ! Ah, ça commence à faire... Le gâteau de sec, c'est ça ! Oh, c'est ouf ! C'est trop trop bien ! J'ai le livre officiel ! Je crois ! Mais euh... Ouais, ouais, j'ai le livre, et du coup, bah, je pensais justement en faire... Peut-être la semaine prochaine ! Oh, ils sont trop mignons ! Ils se font un câlin ! Mais vous voyez pas ! Vous voyez pas ! Oh, ils sont trop mignons ! Ils font un câlin ! On peut pas monter ? Non, lui, tu peux monter un petit peu le... Tu peux bouger un petit peu le téléphone, et du coup, on le verra, en vrai ! Après, c'est plus que oui ! Ouais, ouais ! Attends, mais alors, elle a un dispositif... Eh, salut ! Coucou ! Coucou ! Coucou ! Coucou ! Pas encore ! Hop là ! Il faut un câlin là-haut ! Mais ça, c'est trop bien parce que... Quand je suis en l'éventail, tu vois, tu vois, tu vois, t'es un panier qui est là ? C'est un panier ! Oh non ! J'étais tombé là ! Aïe, aïe ! Ça brûle pas, ça brûle pas ! Ah, ça marche ! C'est bon ? Ouais ! Euh... Du coup, ils font des câlins, et c'est trop mignon ! Attends, tu veux que je le réduise quand même pour ça ? Non, ça va, là ! Non, au moins, on peut lire, parce qu'en vrai... Non, mais là, on lit plus, hein ! Ah, tu lis pas ! C'est chaud ! De là où je suis, c'est chaud ! De là où je suis, c'est chaud ! On est à combien sur le timer, là ? Euh, 8 minutes ! Ça y est ! Alors, attends, on va y aller avec précaution ! Ouais ! Je veux que je l'aise ! Sinon, un peu ! Ça va aller ? Ouah ! On pose ce côté de peau, l'autre côté ? Je pense que le côté de peau est vraiment bien ! Je sais pas ! Est-ce qu'on pose ? Est-ce qu'on pose ce côté de peau ? Bah, de toute façon, on peut facilement le tourner, hein ! On pose ce côté de l'autre côté ? Je sais pas si tu as passé la peau, non ? Ouais ! On va rajouter un poêle d'huile, un poêle, hop, là ! Oh là là, il est beau ! Il est vraiment magnifique ! Moi, je l'astoratisée très bien avec son booboune qui pure ! Mais non, mais c'était la sauce humaintenable ! Moi, je trouve que ça sent le bon, en vrai ! Bah ouais, ça sent le bon ! Là, franchement, la sauce humain ! Paf, paf ! J'ai le droit de manger ! Et du coup, attends, mec ! On prend une poêle avec tous ces trucs en sérieux jeunes, on sait plus quoi prendre ! Ça, c'est vrai, hein ! C'est vrai que... Ça, c'est pas connu ! Bah, il y a... Toi, t'as quoi comme revêtement sur ta poêle ? Moi, je sais pas, c'est pas l'experte ! Je sais même pas ce que j'ai ! Je sais que j'ai des laguillolles ! Tu as fait des bruits que j'en fais pas, mais là, je sais en faire ! Je sais en faire ! Ah oui, après, c'est vrai que si vous voulez voir aussi les photos de tous les trucs que j'ai fait, vous pouvez les avoir sur mon Instagram, je poste à peu près tout, je sais pas maintenant ! Il y a une fois que je postais pas tout, mais là, maintenant, je poste à peu près tout ! Et du coup, si vous voulez voir les photos, ça peut être déjà fait à manger ! Oui ! Bah, c'est vrai qu'en Minecraft... Bonjour, bonjour ! En Minecraft, en vrai, j'avais rigolé ! Attends, t'as revient un timer ! Regarde ! Ça va continuer sur le lancer un timer ! Ah ok, bon, ça va ! Ça va, ça va ! Ça fait 1 minute 15 ! Ok ! En pierre, je crois que c'est le mieux ! Mais il faut faire un gaffe parce que maintenant, les poils, il y en a qui mettent en revêtement, en pierre, etc ! Ouais ! Bah, la rose, elle est en granite, je crois ! Je crois qu'on appelle rose, elle est en granite, et ça, c'était la guiole, donc je sais pas ce que c'est, mais normalement, c'est bien ! Ouais ! C'est tout ce que j'en sais ! Du coup, attends, est-ce que quelqu'un a répondu sur le poisson de quel que ton on met ? Je n'ai pas vu ! Pardon ! Sur les poils en pierre, apparemment, ouais ! Bah, en vrai, moi, j'en ai une en granite, la rose, et il vaut mieux mettre un peu de matière grasse, enfin, ça dépend pourquoi, mais des fois, il vaut mieux mettre un peu de matière grasse, quand même ! Oh, French Lake a offert un seul à Zoul ! Oh, merci, c'est gentil ! Zoulz ! Merci, merci ! En céramique, ça existe, ça ? Entre la céramique et la chaleur, ça ne fait pas combien d'âge, je crois ! Il me semble, hein ! Oui, oui, oui ! Ah ouais ? Oui, oui, oui ! Attends, du coup, on était à 8 minutes, 2 minutes 30... On a dû le mettre à 8 minutes 30, ok, ça fait 2 minutes 30... J'ai des poils en céramique grossier, j'en ai une en céramique, ouais ! Ah ouais ? Ah, je pensais pas ! Ouais ! Comme quoi ? Après, une bonne poêle... Faut investir un peu, hein ! C'est comme... Par exemple, il y a plein de... Vous savez, les grosses castroles, les trucs... Le creuset et tout, là... Ça coûte super cher, ça ! Ah oui ! Ça coûte très très cher ! Mais ça dure forever, non ? Un peu ! Je crois ! C'est un truc que tu transmets de... De famille en... De génération en génération ! Juste le règne-là qui est en céramique, ouais ! C'est ça ! Ok ! Ah, ça doit être pour ça ! Le beurre, c'est le cuivre et la fonte ! Le cuivre et la fonte ! Ah, voilà ! C'est parce que c'est en fonte, il me semble ! Les trucs, le creuset, tout, machin, machin... Il y en a plein qui vendent, c'est en fonte ! Vous pouvez prendre des photos, les filles ? Ah bah oui ! Evidemment qu'on va prendre des photos ! Très bien ! Non mais... En plus, je te raconte pas ! Je suis arrivée ici déjà, que j'avais le ventre qui gargouillait, j'étais pas bien ! En vrai, t'as eu une chips crevettes ! J'ai eu une chips crevettes en 3 heures ! Et j'ai pas mangé depuis midi ! Mais je te dis hein ! Si tu veux manger des trucs ! Mais non, non, mais j'attends ! Moi, j'ai envie de déguster le truc ! J'ai pas mangé depuis midi et je suis dans un état... 3 jours... Non ! Je suis dans un état... J'ai très faim ! Tu sais quoi celui-là ? On va le laisser de ce côté-là et l'autre, on le mettra de l'autre côté ! Et comme ça, on verra qu'elle rend plus l'eau ! Elle a un peu mangé en vrai ! Mais j'ai rien mangé du tout, moi ! Arrêtez de mentir ! J'ai pas mangé ! Elle a pas mangé ! Elle prend des risques curieux ! Ah ! Ça va faire jusqu'à 4 minutes, là ! Ok ! On va retourner ! Hop là ! Mais tu sais, pour une fois, mon appart, il est pas trop détruit ! J'ai pas trop de baisselle, j'ai pas trop de... C'est un peu là-bas ! Ça va en vrai ! Franchement, ouais ! J'ai pas l'habitude de ça ! On l'a fait au fur et à mesure ! Ouais ! Quand on va soudre sur un poisson, elle va se transformer ! Ouais ! On a fait, regarde ! On a fait une sauce Nyoknam faite maison ! Avec une base de sauce Nyoknam, mais on a mis de l'eau... Enfin, on a rajouté des trucs... On a mis du piment et de l'ail aussi dedans ! Ouais ! Il y a de l'eau, du sucre et du vinaigre de riz aussi ! Je pense que le vinaigre de riz est vraiment sympa ! Et ça, c'est nos desserts ! Nos billes... Comment ça s'appelle ? Billes de tapioca ! Oui ! Olé de coco ! Et j'ai rajouté le petit sésame ! Ouais ! Il faut juste rajouter les petites bananes, là ! Les petites bananes... Les bananes qu'on a caramélisées dans le sucre... De sirop de fleur de coco ! Sirop de fleur de coco ! Ouais ! Oh la la ! Il est beau, hein ! Il est eu chez lui, là, par contre ! Ouais ! Il est énorme ! Il est énorme ! En fait, tu vois, j'en ai pas fait trop ! Ils nous ont mis si j'en ai fait assez ! Genre, j'ai trop faim ! Après, j'en ai un petit peu dans la casserole ! Après, j'en ai un petit peu dans la casserole ! Ouais ! Au pire, t'inquiète que si on est encore faim ! J'en ai pas fait du riz ! C'est pas un problème, quoi ! C'était les billets du sachet asiatique hier, ce phoenix ! C'est exactement ! Ouais ! C'est là, c'est ce qu'on a fait... On les a passé dans l'eau froide, Fait bouillir, passer dans l'eau froide, Fait bouillir, etc... Elle a mis des petites graines de sésame dessus ! Elle a mis le lait de coco ! Ouais ! Et là, on a plus caracté les bananes ! C'est tout ! Et on a plus caracté les bananes ! En fait, les bananes, ça a vraiment donné le goût après avec le reste ! Parce que les fleurs de tapioca, ça a pas beaucoup le goût ! Après, il y a le lait de coco ! Quand je pense que j'ai mangé un plat préparé Marie, il y a le lait de coco ! Aïe ! Mais j'ai fait ça aussi à une époque ! En fait, c'est horrible ! Il y a des fois où je mange des trucs que j'ai passés... Attends, ça coûte combien de temps ? Ah là, du coup, tu as le poisson ! Oh oh ! Bon, pire, ça serait débrouillé ! Non, ça fait... Ça va faire deux minutes ! Ok ! En fait, parfois, je mange des trucs que j'ai mis 5 heures à préparer ! C'est ça ! Et il y a des pots où je mange des trucs sur le lit ! Tu veux qu'on en fasse du lit ? Est-ce que tu penses que c'est vrai ou pas ? Bah après, il y en a quand même encore un peu dedans ! En fait, je pense qu'il faudra qu'on boute avant de voir si on rajoute ou pas ! Mais on pourra rajouter au moins la citronnelle en-dessus en déco ! Ouais, c'est vrai ! Mais j'hésite toujours entre de ce côté-là ou de l'autre côté ! Ce côté-là est trop beau en fait ! Le poisson, vous pensez qu'on le présente du côté pot ou du côté... Non ! Normalement, c'est de l'autre côté ! Tu veux que c'est beau ? Bah en fait, je me suis dit celui-là, on va le mettre de l'autre côté ! Et comme ça, on verra plus de noir ! Ouais ! Ça va ! On aura les deux comme ça ! Bonne idée ! Il est fait trop régulier votre tapis ! Peau de fou, on est d'accord ! Mais c'est vrai qu'il est beau comme ça ! Du coup, on l'a laissé comme ça ! Ouais ! Mais c'est vrai que pour manger, on est obligé de le retourner un peu ! Ouais, pour le manger, on est obligé de le mettre... Sinon, c'est bon pas quoi que lui ! On mange la peau, je pense ! Je sais pas ! Alors, mince, j'avais dit, ok, ça va perdre autour de 3 minutes ! Ok ! Je vais peut-être chercher le filière ! C'est bientôt fini ! On va pouvoir manger ! Victory ! Enfin ! Il y en a pour 12 ans, les toilettes ! Non, franchement, on a déjà pris la cuisine, il y a quasiment rien ! Franchement, ça va ! On a nettoyé 2-3 trucs au passage ! Alors attends, on les pose comment ? Tu penses comme ça ? Moi, je viens juste manger ! Bah moi, je pensais que c'était ça aussi, une bulle ! Je suis arrivé là, j'ai vu qu'il fallait cuisiner ! J'ai vu qu'il fallait cuisiner ! J'ai vu, rop ! Réunis ! Moi, je pensais que c'était des frais ! Non, lardin ! Qui va arriver ! J'ai fait non ! Nul ! Je veux manger, moi ! Au final, je suis 3 heures dans la cuisine à cuisiner ! Attends, on les pose au-dessus ? Sur le total, ils pose au moins ! Eux, ils les ont fait, on va les faire apprendre ! Ouais, mais je sais pas si ça va... En fait, j'ai peur que ça coule ! Genre, ça s'enfonce ! Non ? J'essaye au-dessus, hein ! Je pense que ça va bien, parce que j'ai délaté ! Je stresse ! C'est joli ! Ouais, mais ça va un peu s'enfoncer, je pense que... C'est pas bien, c'est des cons, je pense ! J'ai vu le coup que tu dépasses ! Attends, je vais essayer d'en prendre des légères pour qu'elles s'enfoncent pas trop ! Pardon, je sais pas, t'as pas vu que t'allais manger trop ou pas ? Non, mais c'est pas grave ! Ouais, mais ça, c'est ce qui m'arrive à chaque fois ! Mais après, généralement, je peux réchauffer ! C'est dommage ! Oh, c'est joli ! Ah ! Ça coule ! Un peu ! Oh non, c'est celle-ci, elle coupe complètement ! Non ! Elle va être amoureux ! Elle va être amoureux ! Elle va être amoureux ! On dirait qu'elle est amoureux ! Oh là là ! Le poisson ! Le poisson ! J'avoue, le poisson ! C'est bon ! Heureusement qu'on est intact ! Non, mais j'y pensais, mais je pense qu'on allait en tout cas encore ! Je crois que c'est le moment de débarquer ! Elle habite à l'opposé de chez toi ! En vrai ! Le poisson fait tellement de bruit ! Il n'y a personne d'avant moi ! Ça va aller ? Oh, la musique épique ! Quand on met le poisson dans l'assiette ! Va-t-elle réussir avec le poisson dans l'assiette ? Attention ! Oh ! C'est un chat qui est tombé ! Qu'est-ce qu'il est tombé ? Voilà ! Ok ! Du coup, on va commencer de le retourner ! Ok ! C'est trop beau ! C'est trop beau ! Ouais, il faut qu'il y ait ce côté-là ! Ça va bien ! Il est pas ancien ! Oh ouais ! C'est mal ! C'est ce côté-là ! Oh ! C'est trop beau ! C'est trop beau ! Ça me donne trop ! J'ai pas ! Je vais prendre le côté le plus léger ! Voilà ! Hop là ! Oh la la ! Il faut que je monte ça ! Oh la la ! Oh c'est beau ! Ok ! On va faire celui-là, non ? Ouais ! Oh la la ! Oh ! C'est trop beau ! On n'a pas remis... Ça donne archi envie, franchement ! Il a une belle couleur dorée ! En fait, on voit pas... Je peux pas plancher la selle, j'ai trop peur ! Ouais, c'est toi ! On voit pas bien, mais... Il a l'air vraiment délicieux ! Ouais, ça a l'air incroyable ! Il a l'air vraiment, vraiment très très beau ! Et derrière, il y a un petit pot de sauce ! Hop là ! Tu peux passer un peu avec le gingembre et tout ! Bah, je pense que le gingembre, c'est pas la peine de m'en rajouter ! Peut-être remettre la citron d'eau dessus en déco, non ? Ouais ! C'est bien comme ça ? Superbe ! C'est vrai que... En vrai, c'est encore plus joli que sur la caméra ! Parce que quand je regarde... A chaque fois, je me dis qu'il faut que vous attendez de voir les photos ! Quand je regardais sur le téléphone, c'est vrai qu'en vrai, il est encore plus joli que... Oh ! Waouh ! On peut même mettre un petit peu de jarre sur le pont ! Je vais aller un peu trop de chocolat ! Tu veux que je remette un peu au-dessus ? Hop ! Euh... T'en as-tu pas ? Ah ! De toute façon, au pire, si ça va pas, on peut l'enlever de la ciande, on peut le mettre autrement ! Moi, je t'entrais bien de manger un petit peu de gingembre ! Ouais, ouais ! Bon, pour le mettre un petit peu aussi, je pense qu'il faut peut-être pas mettre cette quantité-là ! Parce que l'on est venu, on va un coup se faire arracher ! Ha ha ! Ça a l'air vraiment très très bon ! Voilà ! En tout cas... Très bonne idée de faire ce plat ! Ouais ! Bonjour le chat ! Il est devant l'écran, on voit plus le chat ! Yes ! C'est très chiant ! On voit plus le chat ! J'affroule ce petit bout de gingembre ici ! Oh, c'est trop bien ! T'as vu ? C'est pas trop mignon ? Grave ! J'ai fait un petit bout de déco là ! C'est vraiment sympa ! Ça y est ! Je peux travailler dans la restauration et c'est bon ! Elle a approuvé ! Je me suis fait approuver par le chef ! Tu peux en mettre un petit bout là, je pense ! Et puis on va être dingue, allons ! Après la sauce, j'hésite ! Est-ce que je la mets dans un petit bol transparent pour qu'on la voit bien ? Pourquoi ? Non ! Il y a un drapeau, tu sais ! Genre, panne ! Tu vois, elle va même pas dire au revoir ! Mais non, arrêtez les gars ! Quoi ? Oh ! Ça a l'air delicious ! Le chat ! Mais je comprends pas qu'il s'excite pas en entendant l'odeur du poison ! Bon, je sais qu'elle a pas le droit d'en avoir de toute façon ! Oh la torture ! La torture ! Oh oui, sans mal traiter ces petits animaux ! Oh oui ! En tout cas, ça a l'air vraiment très bon ! Il y a un chat pas bon ? On vous dira si c'était vraiment bon ou pas ! Mais ça a l'air bon ! J'ai aucun doute dessus ! Alors moi, j'ai le grinderie quand même ! Comment ça le grinderie ? Bon, je pense que tu as dû avoir une grinderie sur la main ! Ah oui, j'avais un grinderie sur la main parce que j'ai fait un trou dans le... Oh, c'est chaud ! T'en penses quoi du coup ? Un bol transparent pour la sauce ? Comme ça, elle la voit bien ! Ouais, t'as raison ! Carrément ! En plus, elle est... c'est jolie ! Elle est sûre ! Elle est sûre ! C'est vrai que la sauce est très très bonne par contre ! Elle est vraiment... Ah ouais ! Ça le bouteille ! C'est toi, j'ai un bol ici qu'est quoi ? C'est toi, on peut se faire chier ! Regarde là comment elle nous speque ! Le terme de geek ! Comment elle nous speque ! Oh, t'as sorti résolution tout à l'heure par rapport à tes lentilles ! Ouais, c'est vrai ! Je sais pas en quelle résolution sont mes yeux, mais... Tu peux toucher ça ou c'est trop chaud ? Non ! Tu te frottes mon chat ? Je vais demander à ma maman de regarder la retif pour qu'elle soit fière de nous ! Oh, c'est grave joli ! Non ? Bah t'as fait la même pour l'autre peut-être ? Ouais ! Alors attends, faut pas que je... Faut pas choke là ! Faut pas choke ! Oh ! Oh GG ! J'en ai mis un tout petit ! GG ! Même pas ? Oh putain ! Et du coup, tu m'avais dit que tu fais pas gaming... Pas en live, non ! Pas en live, offline ! Tu joues à quoi, offline ? On va souvent à LOL ! Souvent à LOL ! Ah ouais ! T'es la joieuse de l'âge ! Ok ! Bah j'étais strideuse de LOL ! Attends, je crois que c'est un problème de batterie ! J'ai 100% ! Je sais pas mais j'ai vu un truc s'afficher ! Ouais ouais ouais, y'a plus de batterie ! Y'a plus de batterie ! Attends, mais normalement j'ai tout le truc prévu ! Yes, y'a pas assez de film ? Ok ! C'est pas grave ! J'ai vu le message s'afficher, je me suis dit oh oh ! Ouais ouais, non mais t'as bien fait de prévenir ! Bon attends, je bouge un peu la lumière ! Et je bouge un peu ça ! On ne panique pas, tout va bien se passer ! Faut juste faire une petite installation ! J'ai vu qu'on est très intéressant d'assiette ! Pas ça ! C'est la fin ! Il va faire tout noir ! Ouais, il va faire tout noir ! Hop ! Tadam ! Ça y est ! Alors ! Si ça fait du bruit, y'a le point d'exclamation ! Y'a le point d'exclamation ! Et là du coup, ça va vous permettre d'enlever le bruit un peu dégueulasse qu'il y a peut-être ! Si ça fait une espèce de grésillement ! Malheureusement, ça fait ça quand je branche mon téléphone ! C'est super chiant, mais je peux pas faire grand chose de mieux ! Oh ! Ça a l'air trop bon ! On va manger froid du coup ! Non mais j'hésite à mettre des mini-balls avec un peu de sauce ! Juste là, dans la scie ! Si, fais-le ! C'est une bonne idée ! Est-ce que j'ai deux mini-balls ? C'est pas les petits-balls que tu m'as rencontrés tout à l'heure là ? Les petits transparents ? Ah mince, je n'ai pas deux de la même taille ! Attends, j'en ai un là ! Et lui, il est de la même taille ! Yes ! Ok ! Oh ! Il y a un don ! De LVV ! Ça donne si faim ! Oh oui ! C'est vrai ! Ça vous donne faim, mes pauvres ! Désolé ! Moi aussi, quand je regarde les lives, tout à l'heure, ça me donne faim ! Sauf que là, je vais avoir le droit d'en manger ! Je suis trop contente ! Ah ben, t'as participé ? T'as le droit ? En fait, il faut participer pour avoir le droit de manger ! Ah ben ça ! Moi, j'ai juste fait coutouiller aujourd'hui ! Vous voyez, c'est bon ! Je trouvais bien que j'ai le droit de manger ! Non mais il est fou ! J'ai juste fait négocier pour prendre la vaisselle ! En fait, elle s'occupe pas de caméras des portées en USB ou Wi-Fi ! On en avait parlé avec Kyria ! De ? Euh, du setup ! Ouais ! Que, bah peut-être, fin... A fortiori, peut-être qu'à long terme, tu prendras... Ouais ! Genre une vraie caméra et tout, sur Trépid ou ça ! Ouais ! Bonjour ! Mais clairement, attends, elle a un truc ! Parce que là, on dirait pas, attends, je vais faire une photo ! Je vais faire une photo du setup, ouais ! Je vais faire une photo ! Quelques fois, je le monte ! Parce que moi, je me suis toujours demandé où est-ce qu'elle met son appareil ou son téléphone, tu vois ! Elle a un truc collé sur la vitre ! Enfin, sur sa porte-fenêtre ! Elle a un truc collé sur sa porte-fenêtre ! Le truc, c'est un... En fait, c'est un truc de... ... voiture, à la base ! C'est un... Ah ouais, mais c'était... Oui, c'est ça ! Tu mets ça dans ta voiture, ça ! Tout ça ! Non, en fait, t'as un truc de voiture, de base ! Et après, d'ailleurs, t'as un pied... Euh... Regarde, j'ai plus le mot ! Pas rotatif, pas adaptatif ! Flexible ! Je sais pas ! Genre un truc où tu peux bouger les pieds ! Donc, en fait, j'ai deux trépieds l'un sur l'autre pour boire l'angle, je te jure ! C'est un peu galère, mais... Et c'est un truc qui est collé sur sa porte-fenêtre ! Ah ouais, ça va être trop beau comme ça ! C'est trop rare, hein ! Oh ! Ouais ! T'as vu ? Ouais, ouais, ouais ! Ah ouais ! Ça va, chat ? Avec une tuyère... Ah ouais, c'était... Oh, ça va être trop beau ! Chat ! Merde, mignon ! Chat ! Oui ! Putain ! Une espèce de française, va ! Elle l'a mis à... Le stagion de ma vie ! Donc, la photo du 7 octréa ! Ah ouais, je peux vous montrer ? Attendez ! J'étais en train de me demander comment vous montrer ça ! En fait, je sais pas si vous voyez... Mais... Non, vous voyez pas ! Il y a le focus... En fait, ça, c'est sa porte ! Et elle a un truc collé par ventouse ! Elle a un truc collé par ventouse ! Euh... Avec son téléphone ! Au revoir ! Avec son téléphone ! On peut aller voir... Mais elle a un truc qui est malade ! Surprenez ! Des diamants ! Tْle à marge ! On peut j'appelerer en du angle pour un truc avec ses tracées ! Ce n'est pas vrai que veut dire que vous voyez ! C'est ce que vous voyez ! C'est le député ! En fait, c'est le député ! C'est le député ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501